l'intitulé j'espère je mets la zikmu qui est forte ce que je vais faire c'est que je vais enlever le retour comme ça moi j'aurais pas à la supporter c'est que pour eux alors propriété audio avancée où est le retour que je m'en dispense et voilà c'est que pour c'est que pour le monde que pour faire chier le monde voilà moi je n'ai pas bon bah normalement le live est lancé le db m'a l'air pas mal du tout et on peut déjà le casser ok là par contre tu es bien que tu es bien on vient juste de lancer ça va être pénard d'os donc à part aristote il ya quoi de prévu pour toi au cas où alors ouais d'accord le livre sur la nuit c'est un livre c'est long ce que je pensais c'est faire comme on avait fait avec montagne en fait c'est à dire que entre larder des extraits d'aristote avec avec les autres lectures ouais c'est une bonne idée de faire pour éviter de faire en continu puisqu'on aura les copains un moment on fera quand même le moment les copains voilà j'ai j'ai du j'ai du pierre au banque du quoi pierre au banque qui est chandé des fois que parce qu'il a une petite page sur l'amitié chez aristote qui sait ce gaillard assez pour ceux qui sont pour ceux qui ont passé par la case salue c'est une série de philosophie pierre au banque c'est un des c'est un des commentateurs classique d'aristote d'accord là dessus ça va pas commencer par les copains que si les copains en général c'est un peu tard dans la soirée tu vas devoir subir très probablement plus tard qu'aristote un peu avant faut le savoir et nos digressions ce qui est quand même pire encore que plus tard qu'aristote réunis oh j'ai un point d'interrogation dans ma tasse de café c'est parce que je t'ai posé une question et tu l'as oublié c'est tout c'est pour ça il a disparu disparu ça fait vraiment beaucoup alors j'ai aussi qu'on commençait pas avec des calembours non c'est pas utile je pose ma tasse ici est ce que c'est resté je vois pas puisque je suis en train de me faire les ondes ah d'accord tu te fais les ondes pierre au banque c'est quoi ah oui c'est ça au banque tu nous avais dit ça l'autre fois c'est quoi c'est un commentateur d'aristote dont j'ai la fin donc c'est un truc c'est vraiment des textes pour les pour les étudiants en université qui aristote mais c'est il est il a l'avantage d'être il a l'avantage d'être clair et donc il a ce petit bouquin sur la prudence chez aristote qui effectivement est un des un des concepts centraux de son éthique et le premier appendice de la prudence aristote c'est sur l'amitié chez aristote des fois qu'ils aient besoin de d'éclaircissement j'ai ça dans lequel je peux aller piocher mais c'est pas il ya le lisis de platon sur l'amitié qui est souvent considéré comme il ya pas mal de commentateurs qui qui pensent que les livres sur l'amitié d'aristote notamment celui de l'éthique à eudem sont des réponses au lisis d'accord et donc lui au bainc parle de ça de du cadre dans lequel aristote aurait écrit c'est dit sur l'amitié je mentionnais le lisis comme autre comme autre lecture possible salut lucie j'ai l'air et oui au bainc c'est je refeuillette le texte et c'est enfin voilà c'est c'est plus une j'ai c'est plus une annexe et à un pense bête que quelque chose qui ouais mieux vaut mieux vaut mieux vaut mieux vaut se confronter au texte lui-même que comme casque au pense bête universitaire ouais d'accord ça pourrait pas ouvrir vaut mieux que tu fasses l'ouverture tout seul c'est plus simple que de t'équiper de d'accord on a envie énormément envie de faire des calembours avec au bain qui ça donne très envie mais là étrangement je ne trouve pas suz au secours il nous a beaucoup manqué les derniers life parce qu'il n'y avait pas de calembours si il y en avait mais bon ça oui c'est ça il manquait les fulgurances oui eh bien je crois que ouais je crois qu'iric est également modérateur mais je sais pas ce qu'il sait faire donc ça veut dire lucy qu'il faudra l'affranchir pour qu'il puisse se jouir de son privilège immense à pour capter les meilleures phrases de la soirée c'est pas pour faire des citations larmes fatales de lucy à tel point qu'elle sait l'utiliser techniquement mieux que moi de l'utiliser deux fois alors je suis même pas foutu de me souvenir la syntaxe mais on en a combien là une trentaine je sais pas du je pense qu'on a allègrement dépassé ce chiffre ah oui oui on est à 150 là ah oui mais c'est même pas il y en a il y en a il y en a il y en a une dizaine par street qui sont sélectionnés je crois qu'on peut les avoir je me demande si c'est pas quote list pour avoir la la page des citations j'aimerais bien les voir moi quote list est ce que c'est ça ah ouais c'est ça la liste des citations on peut la voir là dans une page et c'est effrayant alors c'est enfin c'est plus consternant qu'effrayant par ailleurs liste des citations voilà ce qui commence par ça va vite devenir n'importe quoi cette histoire on veut dire que c'est une très très bonne citation pardon pour inaugurer tout ça et puis c'est vraiment n'importe quoi on voit combien on est on est à 100 137 citations la dernière c'est ça dit des photographes mais le dessinateur de bd c'est bien la pire espèce que cette terre n'ait jamais porté suze ah bah bravo suze c'est du propre on finit là dessus un projet qui a écrit le projet c'est caca ah oui on a une après c'est le projet c'est caca elle est le mar mais qui a fait ça c'est parce que tu as enlevé le projet de ton c'est un mot interdit ah c'est ça salut berdolstouille on est en train de constater la dramatique liste de citations putain c'est effrayant je crois qu'une de mes préférées on a chanté avant que vous arriviez le sport c'est jamais qu'un bout de santé avec un bout de fèche tu m'as demandé de baisser ton casque oui oui mais là j'ai pas mon casque sur moi je peux pas me balader ah c'est tes oreilles ça c'est mes oreilles ça ne peut pas brancher tes oreilles elle a pas branché ses oreilles j'ai confondu son casque avec ses oreilles je suis vraiment pas bien réveillé alors qu'elle a des toutes petites oreilles de rien du tout merci berdol c'est gentil on poursuivra sur ce chapitre qui est quand même très très copieux et du coup on sera sans doute amené à reparler de ce qu'a les briques monde à mardi prochain puisqu'on a appel à avancer dans le chapitre 8 on a fait plus de six heures en plus on n'était pas celle ce zozo avait invité deux de ses potes vinte oeil et en talpice donc du coup ça ça a pris une ampleur absolument folle démentiel il y avait beaucoup à dire sur ce calé briques monde bien il y en avait pas un sur les cadres qui n'avait pas un petit moment de perfidie voilà c'est vraiment de la perfidie quand on donne des campiers dans les jeux de déclosard non pas vraiment non ça n'est qu'un juste retour des choses qu'est-ce que tu dis ma puce mon téléchargement a sauté il restait encore une heure et c'est pas grave je le ferais ton téléchargement tu es en train de faire ça sur quelle machine de ta machine c'était ma machine ok bon on verra ça c'est carrément devenu psychédélique sur la femme ouais ouais parce qu'il y a eu un petit problème de son donc il y a eu un j'ai réécouté le live c'est assez drôle il y a des moments des fêtes cathédrales il y a une réverbe qui s'est mise à contaminer complètement la voix de tout le monde et tu entendais la voix de chacun comme une homélie monstrueuse c'était très bizarre oui c'était devenu complètement psy pendant le live le dernier live ouais ouais ça a fait triguer Bichette qui a commencé à être en panique pas du tout à cause de ce qu'on disait mais à cause de l'effet dangereusement effectivement psychédélique du live à ce moment là suivant la suite de la lecture tu essaieras d'être présent mardi bah c'est ouais ça sera mardi effectivement j'essaierai aussi d'être présent d'ailleurs Gabriel ? oui ah d'accord il est là il est là d'accord on a encore 3 minutes 30 pour que les gens s'installent installez-vous confortablement j'aurais des petits soucis pour la lecture parce que les T sont remplacés par des 1 et les T les T sont remplacés par des 1 ou des L ouais sur quoi dans le texte ? je sais pas c'est à l'impression le plus tard que visiblement il y a eu les couilles dans le pâté donc il faudra me pardonner non 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 on ne te pardonnera rien du tout le seigneur pardonne c'est ça l'amitié par exemple c'est A-M-I-1-I-E la matière c'est la matière la matière la matière la matière j'habitue je suis sûr qu'on s'y fait très bien mais pas ta difficile ah et la multitude au lieu de la multitude ah ouais d'accord ah j'ai plus de place pour la bouche et bah tant pis je fais de palais la 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 ça y est il est parti tout seul à rigoler en fait je crois qu'il vient de se raconter une blague qu'il avait oublié vous avez oublié la chute c'est la 981 c'est ça ? oui je sais pas oui la fameuse 960 non c'est le c'est Susan Reigné qui a demandé ah qui a demandé la citation de 122 et la citation de 122 c'est ah j'ai plus de place pour la bouche et bah tant pis je vais pas la faire c'est l'histoire de ma vie toute ma carrière artistique c'est ça en fait ah c'est ça ah c'était à propos d'un dessin parce que sinon je vois pas trop dans la vie quotidienne ça peut être soit à propos d'une fellation soit à propos d'un dessin alors alors on arrive t'as qu'à rajouter une barre à chaque 1 pour faire un T une barre mentale alors voilà fais une barre mentale à chaque 1 parce que là le texte est long quand même il faudrait retourner le 1 pour que ça et je suis pas sûr qu'Agnès ait vraiment le temps de faire ça et puis les T sont pas les L sont parfois des T parfois autre chose enfin c'est surtout le T qui a un problème visiblement bah c'est pas grave ça sera lisible oui 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 ça ira ça ira c'est arrivé t'as imprimé un scan ? non non je sais pas ce qui s'est passé alors alors on a encore une petite minute 20 installez-vous ça va pas tarder oui donc pour Cicéron Cicéron est très déçu que quelque chose soit à propos d'une fellation et qu'elle ait raté le live en question c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de fellation on a fait un live sur Duchamp mais on en a pas fait sur Magritte donc non je pense qu'il n'en a pas été question du tout sur la chaîne depuis bien longtemps de fellation ? ouais parce que Magritte c'est nul Agnès mais si tu l'as pas compris 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 oublie là oublie là c'est vraiment nul c'est très très nul c'est chiant quand je comprends pas mais on peut pas expliquer il faut que tu me dises quand c'est drôle pour que je puisse rire ça me laisse le temps de réfléchir mais bon c'est quand même assez bulgaire de rire de ces propres plaisanteries surtout quand elles sont aussi mauvaises mais faites ça avant des bouts de live comme ça si on doit être striké alors si c'est à propos d'une fellation d'un et c'est tant mieux je vais pas m'en plaindre oh suz c'est quand même pas fréquent sur cette chaîne la pornographie c'est vraiment rare je veux dire par rapport à la place que ça prend dans nos vies franchement et dans nos oeuvres j'allais dire par rapport à la place que ça prend ben oui ben oui complètement proportionnellement cette chaîne est pratiquement intacte de toute pornographie c'en est presque désolant très très sage c'est lamentable qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive un stream très chrétien c'est ça c'est un stream plein de vrais bouts de valeurs chrétiennes dedans et des vrais bouts de Jésus de quoi se plaint-on il faut que je nettoie ça alors alors donc ce soir c'est un live spécial dessin et lecture vous noterez que je dessine pas des masses pour l'instant mais on va pas tarder est-ce que je peux aller j'ai le temps d'aller nettoyer mes lunettes alors c'est dingue ça l'y pense maintenant non je le vois maintenant oui oui d'accord donc les textes qui vont être lus pour commencer c'est c'est pour Gabriel un texte d'Aristote l'intelligentsia post-post-podern c'est exactement nous pata c'est nous nous sommes les post-post-podernes c'est-à-dire les métamodernes on a retroussé comme un gant la peau moderne il n'y a rien de chrétien dans ta détestation du sexe mais on ne subodorait pas ça on disait que dans la nôtre dans notre attitude de retenue d'amende permanente nous faisions preuve de christianisme sans aucune compétence en la manière par ailleurs on peut dire qu'on a tous les trois des compétences théoriques mais alors pour le reste pour le on va dire c'est pas fou je suis je suis pas bon dans ce domaine enfin oui en même temps c'est on fait ce qu'on peut salut Louisa bienvenue à bord donc les deux textes principaux qui vont être décortiqués ce soir sur l'amitié et probablement entrecoupés inlassablement de remarques aussi stupides que oiseuses sont un texte de Aristote par Gabriel et contrairement à ce que tout le monde peut attendre car tout le monde attend ça tout le monde se dit ah il va nous lire un texte d'Aristote un texte d'Aristote sur l'amitié paf c'est l'éthique à Nicomac je suis sûr que tous et toutes vous disiez secrètement c'est l'éthique à Nicomac c'est vrai et ben non et bien non ah surprise il vous a bien eu il a pris un texte donc pas de montagne du coup bon Agnès tu retardes de 12 trains montagne c'est fille à pu montagne patie montagne à pu si c'est rond c'est pareil à pu et il est retourné dans la bibliothèque exactement non non on est à Aristote et donc c'est un autre texte d'Aristote que moi je connais pas donc je vais le découvrir avec vous ce soir en dessinant et c'est quoi à l'éthique de l'éthique à Eudem qui est il y a trois grands enfin il y a trois ouvrages d'Aristote consacrés à l'éthique l'éthique à Nicomac l'éthique à Eudem et la la grande morale dans l'ordre où ils sont connus j'allais dire par le grand public et ça vraiment ça indique à quel point j'ai perdu pied avec la réalité voilà le texte l'éthique à Nicomac qui est construite à peu près enfin l'éthique à Eudem pardon est construite à peu près comme l'éthique à Nicomac a priori avec les les textes que l'éditeur Andronikos de Rode à qui on doit la réunion des différents textes en en livres à priori il a fait l'éthique à Nicomac et il a les les doublons il les a il a tricoté l'éthique à Eudem avec les les doublons qu'il avait ça s'écrit comment l'éthique à Eudem oui alors pas comme l'Eudem de Quinc je m'en doute un petit peu il s'est fait piquer l'amitié par une abeille elle a gonflé personne n'avait fait de blague sur Eudem non personne n'avait osé même pas elle a fait de blague sur Cicéron mais comme tout le monde la connaissait déjà je ne l'ai pas relevé c'est un départ on avait tout eu sur Cicéron on avait déjà tout eu ouais on a tout fait il y a Matt Pat qui fait une blague de notre l'éthique à propos de l'éthique à Nicomac ah il a écrit autre chose ce qui est très drôle je trouve voilà et sinon oui ça s'écrit comment je pense que Gabriel est en train d'essayer de le taper dans le chat c'est ça voilà parce que je ne comprenais pas cette absence de de rire ah il a écrit autre chose ce qui normalement aurait dû secouer ta crinière de rire car ce soir il s'est mis de l'or dans les cheveux sachez-le il ne vous l'a pas encore dit mais nous on sait nous on sait qu'il a de l'or dans les cheveux et du noir sur ses yeux c'est ça et moi comme vous pouvez le remarquer j'ai des nouvelles lunettes tout le monde s'en bat les couilles mais moi je vois vachement mieux voilà c'était la seconde pas très intéressante de la soirée par contre elle me permet de voir de près mais seulement de très près pour le chat c'est un peu compliqué je vais devoir m'en faire un doc en plus grand voilà que je vais agrandir sur l'écran donc vous me tenez au courant du chat quand même parce que je suis encore une fois comme d'habitude complètement coupée du chat elle est punie elle n'a pas je suis dans la même pièce que Laurent pour une fois c'est vrai et elle n'a pas le qu'est-ce que j'ai fait je vais m'ouvrir un doc et il ne s'ouvre pas c'est quoi ce bordel l'amitié c'est une bourgeoise de droite dit pas ça commence bien alors alors donc il y aura oui l'éthique à EDM donc il s'écrit EDM on l'a vu E-U-D-E accent grave M-E et Agnès va vous lire un texte de Plutarch du Nombre des Amis alors le texte de Plutarch si vous voulez y avoir accès qui est un texte assez passionnant Plutarch vous ne le savez peut-être pas c'est un un penseur grec du premier siècle je crois qu'il est mort au début du deuxième et plutôt tendance platonicienne voilà et si vous voulez les textes de Plutarch quand même une oeuvre extrêmement copieuse qu'a écrit notamment enfin les amateurs d'art s'intéressent à lui pas s'il y a des textes consacrés à l'art qui sont assez précieux c'est un moraliste on peut trouver la plupart de ses textes sur l'incroyable site que tous les amateurs de littérature connaissent mais que les autres ne connaissent pas alors je vous le note parce qu'il faut que vous alliez là-bas vous chargez de textes vous trouverez tout ce que vous voulez sur remacle.org voilà un endroit un site de ouf voilà je ne saurais que trop vous conseiller d'aller vous y perdre un petit peu et pour les textes chrétiens c'est jésus-marie.com c'est vrai c'est vrai alors bon j'arrive pas à voir un chat en pop-up ça me casse les burnes donc je vais pas faire remacle.org j'ai cliqué sur le lien et on m'a dit qu'il n'y a rien à voir ici ah ah bah peut-être qu'il faut tu as pu remarcher ça alors je vais regarder ça soutien et bon repos pourquoi vous privez Agnès de tchat mais on n'a pas pu faire autrement ah Pat a dit ce fut ma seule intervention pertinente dans ce tchat depuis que je suis sur Twitch bonne soirée m'arrive-vous bien moi je vais soigner ma crève oh oh il part il vient juste dire il est malade on va tous penser très fort à Pat a et l'accompagner de nos nos voeux de prompt rétablissouille alors t'es en train de tremper ton micro dans ta tasse de café mais je fais ça tout le temps j'aime bien alors qu'est-ce que je cherchais romac le point org alors c'est très bizarre parce que parce qu'on est quand tu le via google j'arrive sur le site sans aucun problème ouais et de part le tchat non sur Twitch c'est attendez peut-être qu'il faut tout écrire comme ça parce qu'il n'y a pas de www donc là je pense que si vous cliquiez ça va fonctionner peut-être que c'est ça il faut tout mettre les w les trucs et les machins c'est juste propre à ce site salut à toi docteur Wack le lien marche en HTTP pas HTTPS chez toi ah oui ça doit être ça là le lien que je viens vous donner sans le www et sans le S doit fonctionner si vous cliquiez voilà vous pouvez c'est fait et donc par quoi on commence alors on commence par plus tard quoi Aristote Agnès lequel de vous deux commence ok il n'y a pas de da ce soir il n'y a pas de mais oui on est con normalement il y a da on est nul on commence toujours par une lecture de da et on finit par les copains en général et on finit par les copains ça c'est promis il est là il y a le droit d'avoir plusieurs fois les copains on peut faire des coupures les copains plusieurs reprises je crois que je peux m'apprêter à vous lire le passage du somnambule c'est ça c'est ça de chez da alors ah alors da le chapitre s'intitule les solitaires donc on est est-ce qu'on est est-ce qu'on est dans le ton on verra bien alors chapitre 4 de da le premier homme de Edmond à recours les solitaires je n'invente rien j'essaye de me rappeler vous aussi vous vous souvenez mais vous ne le savez pas écoutez qu'on vous aide vous portez dans vos nerfs et dans votre sang l'imprescriptible survivance de ce que vous fûtes jadis en la personne des plus lointains aïeux ce sont vos souvenirs assoupis que je réveille pour évoquer en vous le temps où ces aïeux vous conquéraient une âme ils erraient ils vivaient sous bois de cet ancêtre tertiaire la paléontologie retrouvera difficilement les vestiges les témoignages d'une présence humaine n'ont pu subsister qu'à partir de l'époque où les restes de l'homme furent protégés contre l'action des temps et l'âge n'était pas encore venu de nous conquérir des asiles les cavernes restaient en possession des fauves qui ne les prêtaient guère l'homme isolé n'aurait su prétendre ni à les conquérir ni à les conserver leur occupation ne deviendra réalisable que pour le groupe déjà nombreux du clan et elle correspondra avec les premières manifestations sociales en attendant les nomades fuyaient le repère et ses abords au lieu de les rechercher ils n'avaient ni gîtes ni tombes ils vivaient et mouraient dehors dans la bouffe alors j'ai un problème j'ai entendu ni gîtes ni tongs mais c'est pas ça oui la tongs viendra plus tard évidemment ils n'avaient pas de tongs mais comment faisait-il ni gîtes ni tongs suce dit c'est pompeux quand même comme écriture mais pas du tout mais je ne vois pas ce qui te fait dire ça gabriel tu entends ce que dit suce alors là on s'inscrit au faux en termes d'écriture épurée pleine de retenue pas du tout expressionniste rien de tout ça pas un mot qui ne soit pas absolument nécessaire à l'entendement de la phrase je suis bien d'accord tout est à sa place tout est rigoureusement à sa place donc attention à ce que tu dis suce vraiment vraiment et dire que gabriel a tortue de l'ombre ce livre que personne n'a jamais lu ou presque que personne n'aurait l'idée normalement normalement tu n'as pas idée d'aller lire ça mais grâce à gabriel voilà en attendant les hommes fuyaient le repère et ses abords au lieu de les rechercher ils n'avaient ni gîtes ni tongs ils vivaient et mourraient dehors dans la bouffe leur dépouille rongée et foulée par les fauves fouillée par les insectes délavée par les pluies pulvérisée et malaxée par les siècles a disparu ainsi que toutes les bêtes de proie ces hommes vivaient dans l'isolement à côté d'eux quelques espèces plus prolifiques plus anciennes plus cultivées et notamment des familles d'insectes ébauchaient un commencement de société qui rendait la vie moins précaire oui le fameux contrat social mais l'espèce nestante voyait ces civilisations sans en comprendre le bienfait à cause de leur petit nombre les humains se rencontraient peu et comme d'autre part ils avaient à cause de leur faiblesse plus de méfiance à garder et plus de peine à trouver leur subsistance ils s'évitait au lieu de s'unir le double égoïsme de la faim et de la peur les éloignaient l'un de l'autre chacun était pour soi un monde hors duquel rien n'existe la rencontre des sexes ne constituait elle-même qu'un accident rapide après lequel tous deux tiraient au large et oubliaient il arriva pourtant qu'un couple fut c'est tout il est beaucoup trop court il est trop court ce chapitre c'est extrêmement frustrant on était suspendus à tes lèvres on se disait il va vraiment se passer un gros truc oui et puis c'était tellement beau c'était beau c'est vraiment frustrant il y a un couple un couple fut un couple fut le chapitre suivant est très court lui aussi un deuxième est-ce que je lis est-ce que je lis les rencontres moi je serais assez pour un couple fut ça donne vraiment trop envie le moment où le couple fut comment je vais arriver à dessiner je colle atrocement à mon papier j'essaye d'être espérément mais c'est terrible bon on va quand même essayer allez chapitre 5 une rencontre la jeune femme en quittant la falaise avait marché devant elle au hasard bien qu'elle n'eut pas de but elle allait en ligne presque directe n'obliquant vers un côté ou l'autre que si l'enchevêtrement des branches des lianes et des broussailles lui barrait la voix il adore fonctionner par trois les lianes les broussailles les branches les lianes les broussailles et plutôt c'était rongé par les faux fouillé par les insectes délavé par les pluies il adore ça arrêtée à tout moment par la multiplicité des obstacles elle n'avançait qu'avec lenteur et toujours à demi courbée effleurant l'herbe de sa main gauche qu'elle balançait à hauteur du genou éployant le bras droit pour la rebattre ensuite et le relevait encore le buste oblique le cou tendu et le masque redressé elle ramait dans la verdure cette allure accroupie que l'exubérance de la végétation rendait nécessaire et constante lui avait fait comme à tous ceux de sa race des genoux et des talons énormes en même temps les muscles de l'arrière-train ayant à soulever sans cesse le poids de ce torse penché s'était développé à l'excès tandis elle a un gros boule c'est ça qu'on nous dit il est en train de nous il est en train de dire qu'elle a un gros boule et les genoux cagneux juste parce qu'il y a des plantes vertes partout c'est pas bien rangé c'est ça gros boule et grand pied aussi visiblement il est en train de nous dire qu'il y a un avantage évolutif elle est faite pour la levrette c'est ça c'est un peu ça qui nous dit en fait cette allure accroupie que l'exubérance de la végétation rendait nécessaire et constante lui avait fait comme à tous ceux de sa race des genoux et des talons énormes en même temps les muscles de l'arrière-train ayant à soulever sans cesse le poids de ce torse penché s'était développé à l'excès tandis que ceux de la nuque s'hypertrofiaient par le continuel effort de relever la tête ainsi ses amples oreilles ses amples oreilles remuaient vers le danger c'est un lapin des venus où cette mère se trouvant las ou traquée l'avait jeté dans l'herbe peut-être aussi quelques fauves avaient dévoré la femme et dédaigné l'enfant pareille aventure depuis des siècles arrivait couramment à des milliers d'autres qui ne tardaient guère à périr et c'est pourquoi la race si menacée si peu féconde ne se multipliait qu'avec une extrême lenteur cette fille qui avait réussi à ne pas mourir et elle durait dans la notion de n'avoir plus qu'un moment à durer de nouveau elle sursauta quelque chose sous les feuilles avait bougé du bois mort craquait sous un poids presque elle lança en l'air sa main droite et saisit une branche d'un bond et elle disparut dans la verdure une jambe seule pendait encore couverte de poils rudes et boueux des rives profonds striaient la plante du pied le pouce écarté des autres orteils battait à la recherche d'une ramure à agripper c'est vraiment une femme c'est censé être une femme ce qu'il nous décrit comme créature plus on a des détails plus on se dit qu'elle a une drôle d'allure elle a quand même une dégaine si j'essayais de dessiner ce qu'il décrit je ne serais pas loin de la chose que je suis en train de faire est-ce qu'il serait capable de dessiner sa fourrure flexueuse c'est vrai qu'il est flexueuse Laurent est en train de dessiner un orang-outan c'est ça ? oui c'est ça qui est probablement très flexueux qui n'a pas les oreilles qui remuent vers le danger d'issue c'est vrai moi-même les oreilles hop voilà c'est ce que tu fais les yeux aussi hop on dirait que tu viens de faire la chanson le petit lapin fait coucou dans le jardin un petit lapin c'est caché ah non c'est pas celui-là si c'est ça non c'est pas celui-là elle hurla on lui avait saisi le pied vainement elle rua autour de sa cheville l'étreinte d'une mâchoire ou d'une poigne se resserrait et la tirait en bas en se penchant elle vit au-dessous d'elle une face aux yeux brillants plus aplatie et moins poilue que celle des autres bêtes cette gueule serrait les dents au lieu de les bailler vers la proie et grimassait avec rage jamais encore la jeune fille n'avait vu de près un être de sa race et elle ne connaissait que vaguement sa propre image entrevue au miroir des flacques un doute un doute Massaï il pousse dans des choux Massaï c'est ça l'idée il pousse et elle pousse de façon complètement isolée quelque part dans les choux dans l'hypothèse de Da c'est la génération spontanée elle a été jetée t'as pas suivi elle a été jetée d'une branche ou alors épargnée par un fauve ah putain j'ai raté ça mais comment ai-je pu elle a que 13 ou 14 ans mais quelle inattention bah oui d'accord elle a survécu elle a survécu autant pour moi on ne sait pas depuis combien de temps Suze pose la question à 8Ball qui n'a pas les oreilles qui remuent vers le danger réponse en passant au large peut-être ouais alors là on est proche du geeking elle montre sa très grande sagesse c'est vrai non c'était tes oreilles tombent-elles tes oreilles tombent-elles sauras-tu les ramasser les rouler en bout ou bien les nouer ouais c'est ça les passer par-dessus l'épaule en visière de pompier tes oreilles tombent-elles c'est toi qui me l'as appris ouais c'est vrai voilà pardon pour cet intermède folklorique et enfantin elle ne connaissait que vaguement sa propre image entrevue au miroir des flaques mais l'intuition animale elle avertissait d'un danger moindre que ce fut là un ennemi elle n'en doutait pas cependant puisque tout est ennemi se sent en prise elle poussait des cris aigus en essayant de broyer à coups de talons le mufle qui s'entendait vers elle mais le poing la tenait ferme des secousses de plus en plus furieuses l'arrachaient de son arbre elle tomba dans l'herbe dès lors elle ne cria plus avec l'espoir d'échapper son effroi prenait fin elle acceptait la lutte à peine eut-elle touché terre et avant que son agresseur n'eut le temps de s'abattre sur elle elle rebondit et attaqua des griffes des genoux des dents un coup de poing sur le front l'étourdit sans la vaincre et elle revint à l'assaut dans l'épaule du mâle qui l'avait prise à bras le corps elle enfonçait l'écrou il hurla à son tour ramassant un caillou il lui en asséna sur le sommet du crâne un coup si rude super rencontre on peut dire que c'est vraiment une bonne journée qui commence une belle humanité qui commence ça va bien commencer entre nous finalement c'est vrai finalement à côté je trouve finalement c'était un beau début bah oui franchement tu vois on relativise quand on lit d'Agnès c'est des passes c'est nul vous ne saurez rien pensez à tout pensez à tous vos premiers rendez-vous fois exactement je dois dire là ça va vachement mieux des cercles de lumière tournoyaient devant elle et confusément elle crut sentir s'abattre sur son dos le poids d'une masse violente quand elle rouvrit les yeux le vainqueur l'étreignait encore et ne la dévorait pas une étrange douleur la brûlait et une langueur aussi la retenait là sans que l'idée lui vint de recommencer à se défendre elle ne s'étenait même pas de retrouver l'ennemi si proche et de ne plus éprouver ni épouvante ni haine lorsqu'il fut debout elle ne mit pas l'instant à profit pour s'enfuir ahuri elle tournait la tête de droite de gauche comme si elle eut cherché autour d'elle l'explication de ce qui se passait en elle chaque fois son regard s'arrêtait sur l'homme maintenant il se tenait droit est-ce qu'on a compris la même chose il me semble qu'au cours de ce qui est clairement un assaut et un viol on vient discrètement de passer à l'as donc que les points ont été remplacés par complètement autre chose et que d'un seul coup elle ne se débat plus en gros elle est amoureuse c'est ça c'est le modèle de tous les films pour des siècles est-ce que c'est ça qu'on vient de lire c'est tous ces films où la fille dit non 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 elle se débat et puis elle l'embrasse et après elle se laisse aller ça va mieux en fait est-ce que c'est ça qu'on vient de lire c'est exactement ça elle succombe elle succombe c'est plus fort qu'elle c'est dans ses lents que s'est-il passé en moi je suis toute transformée oui je suis transformée qu'est-ce que c'est Tom avec son autre membre magique que je ne connais pas je suis tellement subjugué par ce qui vient de m'arriver c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ça qu'on vient de lire on est d'accord mais tout le film tout cinéma hollywoodien quasiment fonctionne là-dessus la mise en scène est hollywoodienne aussi complètement le chapitre se termine sur maintenant il se tenait droit à deux pas et respirait fort elle le vit étirer ses membres elle le vit étirer ses membres bombait son torse tendre le cou puis brusquement il se frappa les côtes et de deux points il rabaissa les yeux vers sa victime et leurs regards se rencontrèrent pour la première fois il est temps qu'ils se regardent donc ça y est c'est fait ça y est maintenant ils peuvent se regarder donc il l'a bien pris par derrière on a bien compris on a bien compris qu'elle était conformée qu'elle était conçue pour ça elle était conçue pour ça c'est naturel ah dis donc oui c'est tout le cinéma hollywoodien tous ces baisers arrachés qu'on voit dans le cinéma hollywoodien où la femme elle a même des fois elle frappe le dos de l'homme et après le baiser et parfois même elle comment ai-je pu me débattre qu'elle saute j'ai été c'est ça enfin ou alors elle réembrasse l'homme ou alors elle s'agrippe à lui ou alors elle se languit ou alors ils vont manger du pâté ça c'est dans les bandes dessinées de Charlie Schlingo c'est très différent ouais ouais toute une imagerie pas très saine quand même oh pas très saine oui c'est le périmisme oui c'est pas très sain d'accord bah c'était ça c'était Da deux chapitres de Da et bah écoutez c'est pas dommage moi je dis on a eu vraiment du bol on est gâtés étirer ses membres lesquels demande Sud oui c'est tous ses membres tous je me suis posé exactement la même question exactement parce qu'étirer ses membres c'est on sait on sait très bien de quoi on parle alors nous avons un texte de Plutarch qui vient d'où d'ailleurs le texte lui-même ouais alors je toute la série des écrits de Plutarch c'est juste une série de textes généraux sur Remacle que j'ai chopé donc j'ai imprimé d'accord c'est pas de l'hygiène dans quelles conditions je sais plus je peux chercher pendant que tu lis ok où sont les textes sur le grand nombre d'amis c'est ça déjà sur le grand nombre d'amis il faut déjà en avoir alors le choix d'un ami déjà lui il est parti sur autre chose que ce qu'on disait l'autre fois et lui il pense qu'on choisit un ami c'était pas forcément évident dans tout ce qu'on avait lu auparavant alors je vais enlever ça parce que ça me résonne une pose Agnès oeuvre complète de Lucien ah oui mais j'entendrai pas Gabriel s'il intervient ah bah non si tu mets pas ton casse tu n'entendras pas ça me fait bizarre les réflexions sagaces ouais de Gabriel qui ne manqueront pas de pleuvoir bon sang donc oui il commence par le choix d'un ami donc ouais déjà ça pose enfin ça élimine plein de choses déjà parce qu'on en avait débattu l'autre fois est-ce qu'on choisit réellement ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est fortuit le choix d'un ami demande le plus grand discernement et ce discernement peut-il avoir lieu à l'égard d'un grand nombre d'ailleurs les obligations qu'impose l'amitié ne sont pas faciles à remplir et peu de gens en sont capables l'union parfaite des sentiments la réciprocité des services sont les liens naturels de l'amitié et la multitude des amis ou les détruit ou les relâche considérablement à ses premiers motifs pris des avantages dont la pluralité des amis nous privent plus tard que joint le fait alors attendez très dur plus tard que joint la considération des mots auxquels elle nous expose nous avons toujours notre part des injustices qu'on fait souffrir à nos amis et des haines qu'on a contre eux multiplier ses amitiés c'est donc augmenter ses embarras et se préparer bien des peines l'auteur finit par prescrire les précautions qu'on doit apporter dans le choix des amis afin de se lier qu'à des hommes vertueux alors sur le grand nombre d'amis fait partie du volume 1 des oeuvres de plus tard je suis désolé d'être aussi décevant je peux vous mettre le lien pour si vous voulez découvrir le reste j'ai des notes oui pourquoi je dis c'est très dur c'est parce qu'il y a des notes il y a des lettres qui sont remplacées par d'autres donc je suis obligée au cours de ma lecture de faire des substitutions où es-tu ? Socrate demandait un jour à Ménon le Thessalien ce qu'était que la vertu celui-ci qui se regardait comme un homme très instruit et qui selon l'expression d'Empédocle croyait avoir fréquenté ce haut mont où habite la sagesse lui répondit sans hésiter et d'un ton plein de suffisance qu'il fallait distinguer la vertu des enfants et des vieillards celle des hommes et des femmes des magistrats et des particuliers des maîtres et des esclaves à merveille reprit Socrate pour une vertu que je vous demandais vous m'en faites sortir un essaim il conjecturait et sans doute avec fondement que Ménon ne connaissait aucune vertu par cela seul qu'il en nommait plusieurs ne tomberions-nous pas dans le même ridicule si nous pouvons compter solidement sur un seul ami nous paraissions connaître d'en avoir un trop grand nombre semblable à cela à un manchot ou un aveugle qui craindrait de devenir un brillaré à sans bras ou un argus à sans yeux aussi bien de plus raisonnable que la pensée de ce jeune homme qui dans Ménandre regarde un très grand bien d'avoir seulement l'ombre d'un ami entre plusieurs causes qui font que nous avons peu d'amitié durable une des principales c'est le désir de les multiplier nous ressemblons à des courtisans à des courtisans nous ressemblons à des courtisans j'imagine qui formant chaque jour de nouvelles liaisons et négligeant leurs anciens amis les éloignent par cette indifférence et ne peuvent en conserver aucun montre-moi qu'on me place sous la caméra pour voir quel est le problème mais non il y a des mots qui sont mal fichus il y a des trucs alors qu'est-ce qui est arrivé à ce texte je ne sais pas qu'imposer la mitchaine ne sont pas faciles à remplacer il y a un 1 qui a remplacé un T oui si avec ça ça allait c'est vrai il y a plein de choses comme ça il y a des petites choses bizarres laisse-moi en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a fait des scans des vieux textes et il s'est servi d'un programme pour passer les scans en document texte et certaines lettres soit que le programme est roté soit que l'impression ou le scan a été de mauvaise qualité c'est ça c'est ça c'est quand on faisait les vachets par exemple on doit passer deux fois derrière quand même voilà alors donc on a le désir de les multiplier nous ressemblons à des courtisanes qui formant chaque jour de nouvelles liaisons et négligeant leurs anciens amis les éloignent par cette indifférence et ne peuvent en conserver aucun en fait si je comprends bien le début du texte je ne suis pas sûr d'avoir compris il choisit l'anecdote d'une question posée d'un ordre général sur la vertu avec un interlocuteur qui répond en énumérant plusieurs vertus et puis il dit il y a plein de sortes de vertus c'est ça et on doit trouver cette réponse stupide puisque celui qui connaît la vertu n'a pas de raison en fait d'en chercher plusieurs c'est ça l'idée est-ce que c'est ça que tu as compris aussi à merveille repris Socrate pour une vertu que je vous demandais vous m'en faites sortir un essaim et l'auteur Plutarch suppose que puisque Plutarch est un des analystes de Platon enfin il lit Platon il décrypte Platon ce qu'on appelle un médioplatonicien je crois un méso-platonicien il en déduit que Platon est ironique c'est ça ? il conjecturait sans doute avec fondement que Bénon ne connaissait aucune vertu par cela seul qu'il en nommait plusieurs c'est vraiment une vision complètement essentielisante de la vertu il pense qu'il y a la vertu et quand on connaît la vertu on n'a pas besoin de recourir qui en nomme plusieurs c'est qu'on ne connaît pas la vertu d'une part ça laisse supposer que pour connaître la vertu il faut être confronté à seulement sa forme essentielle et à la concevoir et que les autres déclinent de celle-ci donc elle existe comme chose et comme principe mais là où ça devient encore plus incroyable c'est qu'il tire de cet argument la nécessité de penser de la même façon à l'amitié il y a une essentialisation de l'amitié ce qui veut dire que pour la comprendre comme pour la vertu il ne faudrait n'être confronté qu'à cette essentialité il y a un non-sens c'est dans le cadre de la théorie platonicienne tu peux t'imaginer que tu as l'idée de la vertu donc qui est purement intelligible et si tu te contentes de nommer les vertus les cas particuliers de vertu tu t'éloignes de l'idée en fait puisque tu ne tu ne t'intéresses qu'aux instances pratiques donc aux instances pratiques donc inférieures de cette idée c'est comme dans le dialogue sur le beau quand Socrate demande à je ne sais plus quel est son interlocuteur mais il lui demande dis-moi dis-moi Riton qu'est-ce que c'est que le beau et Riton répond écoute Socrate le beau je ne sais pas le beau c'est une belle marmite et Socrate fait non non mais là tu me donnes un exemple de beau c'est quoi le beau et Riton répond je ne sais pas si ce n'est pas une belle marmite c'est une belle jument donc tout le gag tout le gag que Platon veut souhaite écrire dans ce dialogue sur le beau c'est qu'il y a un dialogue de sourds entre Socrate qui veut arriver à l'essence des choses donc à l'essence de ce qu'est le beau et son interlocuteur en face qui est bien bête et qui est incapable d'aller vers l'essence et qui n'est capable de citer que des occurrences de beau ça j'avais bien tu as l'image en miroir avec la vertu c'est à dire que tu as l'idée de la vertu et des occurrences de vertu mais si tu te contentes pour Platon si tu te contentes de faire la liste des occurrences de vertu tu te contentes de faire la liste d'ombres ça j'avais bien compris Gabriel mais dans le cas qui nous préoccupe c'était moins le fait d'y reconnaître là le tour habituel de Platon de considérer que la seule vertu de la connaissance c'est d'aller de nous amener lentement vers l'idée sachant que tout le reste n'était que des versions dévoyées matières de ce qu'était l'idée sous des formes sensibles je suis bien conscient de ça mais le but du jeu c'est quoi c'est de produire un cadre dans lequel on comprend l'amitié c'est-à-dire au bout du compte de rencontrer des amis et là on arrive à un gros problème parce que le problème n'est pas de sortir le dimanche soir avec l'amitié mais bien d'avoir un ami donc il y a un retournement complet de cet argument qui vise à montrer que la question n'est pas comprise en l'occurrence puisqu'il superpose deux champs complètement différents il fait comme si un ami et l'amitié c'était rigoureusement la même chose raison pour laquelle on n'aurait pas besoin de plusieurs amis mais cette idée contient sa propre contradiction parce que si le monde des choses sensibles c'est l'expression dévoyée de l'idée causale alors un ami quel qu'il soit n'est pas l'amitié donc en avoir un ou six mille ça changera rien on n'y touchera jamais à l'amitié tu vois bien le problème c'est ça qui me paraît frauduleux en dehors du fait que la comparaison avec la vertu me semble un petit peu tordue on a complètement quitté l'objet du texte de plus tard qui s'est déclaré en quoi puisque c'est un peu ça que j'entends dans le début du texte en quoi on se dévoierait en amitié en ayant plusieurs amis là il y a dès le départ un petit problème de fond il me semble quand même qu'est-ce qu'ils nous racontent dans le chat les ozos qu'est-ce qu'ils disent alors nous ressemblons à des cortisones c'est trop tard c'est devenu une citation nous ressemblons à des cortisones Agnès c'est foutu il va falloir vivre avec il va falloir vivre avec alors quoi d'autre aller vers l'essence avec la crise du pétrole c'est compliqué d'Issuse allez il te sera beaucoup pardonné il y a une confusion dans l'objectif des relations amicales bon vas-y alors cette phrase entre plusieurs causes qui font que nous avons peu d'amitié durable une des principales c'est le désir de les multiplier donc voilà déjà là il nous dit un truc qui est intéressant c'est que plus on multiplie les amitiés et moins on peut faire durer les amitiés en elles-mêmes moins elles durent oui je vois pas ça veut dire comme si ça prenait comme si ça prenait comme si on avait un sac d'amitié quelque part et puis tu prends dans ton sac d'amitié et puis tu l'uses quoi à un moment donné il n'y en a plus dans le sac c'est un phénomène bien connu d'attrition d'amitié c'est comme si avoir plusieurs amis ça étouffait le potentiel amical l'idée si je comprends bien c'est que pour faire l'épreuve de l'amitié pour faire l'épreuve complètement de l'amitié il faudrait faire l'épreuve avec un seul ami d'une amitié complète en elle-même c'est ça c'est une idée farfelue ça s'appelle sur le grand nombre d'amis je pense qu'il est contre vu ce qu'il a dit dans les premières je tiens compte de ce qu'il nous propose je dis juste or du cas où on a un grand nombre d'amis l'expérience idéale de l'amitié consisterait à n'en avoir qu'un pour faire le tour de cette complétude de l'amitié donc l'idée qu'il y a un commencement et une fin possibles à l'épreuve de l'amitié comme concept nécessite une durée et une totalité d'une expérience amicale sans quoi on diluerait je sais pas soit en reboutant l'amitié avec quelqu'un d'autre il commence comme ça la première phrase c'est le choix d'un ami devant le plus grand discernement et ce discernement peut-il avoir lieu à l'égard d'un grand nombre donc déjà oui donc il pose tout de suite il répond tout de suite à la question il me semble en disant ça il la reformule en tout cas alors donc ouais les courtisans ne peuvent en garder aucun d'accord ou plutôt nous faisons comme ce nourrisson d'ipsipil qui assis dans une prairie allait de fleur en fleur d'une main enfantine et moissonnait sans choix ce fragile but nous de même par une suite de cet amour naturel que nous avons pour la nouveauté de ce dégoût qui suit bientôt nos jouissances nous courrons sans cesse après des amitiés nouvelles dont la première fleur nous séduit et nous entraîne le nom du type dont il parlera je ne vois pas à quoi il fait allusion comme un exemple ipsipil ipsipil ouais h-y-p-s-i absolument pas on va regarder parce qu'il nous parle d'un truc plus tard je ne sais pas qui ce nourrisson d'ipsipil alors est-ce que nourrisson c'est dans le terme c'est un terme un peu méprisant qui es-tu ipsipil il allait de fleur en fleur d'une mort enfantine alors personnage de la mythologie grecque fille de Toa voilà qui est ipsipil d'accord alors elle est fille de Toa 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 je ne sais même pas qui c'est non plus qui est le roi de l'île de l'Hemnos donc Toa Toa mon Toa tu es mon doux mon roi mon roi de l'île de l'Hemnos donc les femmes de l'Hemnos ayant offensé Aphrodite cette déesse pour les punir inspira à leur mari le dessein de les abandonner les Lémyennes indignées égorgèrent pendant une nuit tous les hommes de leur île carrément ipsipil seule conserva la vie au roi son père elle a pas tué papa et le fit sauvé secrètement dans l'île de Kios cependant les Lémyennes ayant découvert que Toa était vivant chassèrent sa fille de leur île elle fut enlevée dans sa fuite par les pirates et vendue à Likurg roi de Némé qui l'a choisi pour être la nourrice de son fils cette histoire est énormément compliquée et ne m'éclaire pas ah donc c'est pas l'histoire d'ipsipil c'est ce nourrisson d'ipsipil donc c'est un des gamins qu'elle garde moi j'ai compris que c'était c'était le nourrisson c'était hein j'ai compris ce nourrisson d'ipsipil d'un côté méprisant que ce soit ipsipil nourrisson ou le nourrisson d'ipsipil en fait aucune des deux solutions ne nous éclaire sur le poil de Plutarch oui mais c'est sûrement ah oui non c'est sûr mais c'est sûr c'est sûrement quelqu'un qu'elle gardait un des nourrissons qu'elle gardait alors ipsipil apparaît dans les évocations du crime des femmes de l'hymnose donc ça on a bien compris la déesse titi tatata elle épingle son papa alors selon une version différente rapportée par le pseudo Apollodore dans sa bibliothèque Aphrodite afflige les femmes de l'hymnose d'une mauvaise odeur et c'est pour cette raison que leur mari les délaisse c'est extraordinaire Aphrodite punit des femmes en les faisant puer ouais c'est ça c'est assez dingue quand même quelle imagination il y a une tragédie d'Euripide visiblement là dessus qui s'appelle Ipsipil bon là on va comprendre de quoi on cause alors il y a d'autres événements intervenus après la venue des Argonos à l'hymnose ils indiquent que les lemniennes finissent par découvrir qu'Ipsipil n'avait pas tué son papounet et pour la punir de ne pas avoir pris par leur crime elle l'exile hors de l'hymnose la tragédie d'Euripide Ipsipil connue essentiellement par un fragment sur papyrus en gros on a deux notes de bas de page c'est une bouffe la plus ancienne source a évoqué une autre intrigue où apparaît Ipsipil dans un récit lié à l'expédition des sept contre Thèbes Ipsipil a été exilé loin de l'Emnos et capturé par des pirates elle devint la nourrice d'un enfant nommé Opheltès qui est le fils du nommé Eurydiquet on s'en bat un peu on veut savoir la suite il devint Amphiaraos et l'expédition dont il fait partir rencontrent Ipsipil alors qu'ils cherchent de l'eau pour faire un sacrifice Ipsipil leur indique une source gardée par un serpent qui tue le petit Opheltès bon Amphiaraos persuade Eurydiquet de renoncer à se venger et institue un culte en l'honneur d'Opheltès donc le lardon qui a clabaudé renommé Akemoros début du désastre par la suite Ipsipil est retrouvé reconnu par ses fils qui étaient partis à sa recherche je n'ai pas compris grand chose de cette histoire et puis je ne vois pas le rapport avec alors bon prenons quand même en question ce qu'il dit nous faisons comme ce nourrisson dit Ipsipil qui assit dans une prairie allait de fleur en fleur d'une main enfantine et moissonnait sans choix ce fragile butin donc ça correspond bien à ce qu'il a dit il faut bien choisir les fleurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup c'est ça non non tu ne peux pas si tu veux vraiment te nourrir il ne faut pas aller de fleur en fleur il faut t'arrêter sur une et c'est un peu l'anecdote de l'âne qui meurt de faim et de soif entre je ne sais pas entre une botte de foin et une cruche d'eau c'est ça oui pourquoi c'est quoi déjà cette anecdote c'est l'anecdote de l'âne je ne sais plus je crois que c'est l'âne de Buridan ouais je crois qui est entre un seau de luzerne et un seau d'eau le drame de l'âne de Buridan c'est qu'il a exactement autant faim que soif ah ah là là et ne pouvant choisir où aller bah il meurt visiblement plus tard qu'un renseignement qu'on n'a pas sur le sort du nourrisson du psipil parce que nous là tout ce qu'on en sait c'est qu'à un moment pour indiquer son chemin à je ne sais plus quel couillon elle dépose l'enfant sur une touffe et pour les conduire à une fontaine et que l'enfant clabote mordu par un serpent ceci cela voilà Buridan oui c'est le là mais du coup il y a peut-être eu une pièce qu'on ne connait pas bah sinon il y en a une de ripide c'est ça ouais mais on n'a qu'un bout on n'a qu'une petite note en bas de page de on ne sait plus trop quoi donc pour vous ça veut dire qu'il faut s'arrêter à une fleur c'est ça moi c'est ce que je comprends oui oui voilà et pas qu'il y a un nombre de fleurs au delà duquel on ne peut plus parce que moi je comparais la fleur à l'amitié elle-même alors que vous vous comparez la fleur aux amis oui c'est ça d'accord moi je voyais la fleur comme le symbole de l'amitié et vous voyez la fleur comme le symbole de l'ami je ne fais pas la différence il fait passer d'une fleur à l'autre très rapidement donc pour moi ça suggère la critique du fait de ce ce que plus tard qu'a en tête son personnage conceptuel c'est un type qui fait une nouvelle rencontre et qui en fait ne fait que des nouvelles rencontres et simplement il n'est capable de faire que des nouvelles rencontres il n'est capable que de commencer quelque chose mais la question que tu poses Agnès laisse supposer que plus tard il ferait une différence entre l'ami et l'amitié et là moi tout dans le texte me laisse supposer que non précisément sinon il ne poserait pas en ces termes la question de la pluralité c'est pour ça parce que moi c'est la dernière partie de la phrase qui d'ailleurs c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu j'ai un peu bégayé c'est que il y a un point après ma enfantine donc aller de fleur en fleur d'une main enfantine point et moissonnait sans choix ce fragile butin donc moi j'ai pris que la deuxième partie de la phrase et je me disais il moissonne sans choix ce fragile butin ça veut dire il pioche dans l'amitié il pioche il pioche il pioche dans l'amitié sans se dire que c'est fragile et qu'il y a une fin que c'est pas un puissant fond et qu'il y a un moment il n'y a plus il moissonne donc il n'y a pas de différence substantielle entre l'ami lui-même et l'amitié puisque l'ami tel qu'il attend d'une relation complètement totale avec l'ami trouvé il attend de cette amitié-là qu'elle soit toute l'amitié donc l'ami n'est rien d'autre que le siège de cette amitié vécue donc il n'y a pas de différence c'est bien le problème pour moi du postulat du départ il pose une indifférenciation entre l'ami et l'amitié c'est peut-être ça qui lui pose problème carrément nous de même par une suite de cet amour naturel que nous avons pour la nouveauté de ce dégoût qui suit bientôt nos jouissances nous courrons sans cesse après des amitiés nouvelles dont la première fleur nous séduit et nous entraîne nous formons une multitude de liaisons imparfaites qui durent peu et le désir d'un nouvel ami que nous poursuivons nous fait abandonner celui que nous avions acquis voilà ça c'est clair ah d'accord donc on passe d'un ami à un autre je sais pas où il vit lui c'est très étrange ce qu'il dit oui oui c'est pardon vas-y Laurent j'allais dire tout ça repose sur le postulat qu'il n'y a qu'une amitié donc d'où les propositions de départ et la comparaison avec la vertu et donc elle n'aurait pas besoin de ce dit après dans plusieurs expériences de l'amitié tout ce qu'on va faire c'est reconduire l'expérience d'une chose et que cette chose si elle doit être éprouvée toute entière de toute façon ne sera pas différente une fois éprouvée dans le corps ou dans la vie de telle ou telle amie il n'imagine pas qu'il ne puisse y avoir aucune consubstantialité entre les amitiés et c'est vraiment une vision de l'amitié plus exclusive encore que l'amour mais c'était un peu ce que disait tu me dis si je me trompe Gabriel mais l'autre fois quand on parlait de Montaigne c'était un peu ce que disait Montaigne qui avait un modèle un modèle d'amitié et que c'était cette amitié qu'on cherchait toute la vie et que c'était c'était ça l'amitié il y en avait une c'était comme le grand amour quoi alors le truc c'est que Montaigne ne justement ne s'érise ne s'érise jamais comme modèle il a bien conscience du caractère unique et exceptionnel il parle de son expérience il n'a à aucun moment il en fait le il en fait un modèle un modèle idéal surtout il n'en a pas une construction platonicienne il suppose pas qu'il existe quelque chose comme l'amitié donc comme principe qui se déverserait d'une manière ou d'une autre dans la relation la Boétie-Montaigne et qui viendrait s'y constituer il rencontre juste quelqu'un et c'est exactement le chemin inverse ce qui se passe c'est que le lieu de croissance de cette amitié est complètement extérieur à toute transcendentalité et c'est pour ça qu'il ne peut pas être remplacé c'est pour ça que chez Montaigne c'est unique puisqu'il fait reposer cette possibilité sur cette rencontre c'est le sujet unique c'est la rencontre avec le sujet unique c'est vraiment comme ça j'ai compris le texte de Montaigne alors que là plus tard que dès le début il est parti sur la vertu comme Cicéron était parti sur la vertu au départ Cicéron avait dit ça ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes très vertueuses c'est une des conditions de départ et là il ne le dit pas là plus tard mais il dit c'est comme quand on demandait ce qu'était la vertu c'est encore différent parce que là ce qui est unique ça n'a ni la relation entre deux hommes uniques chez Cicéron donc qui par leur valeur morale constitue la qualité d'une amitié ni la rencontre unique par l'exception que représente l'expérience historique de Montaigne et de la Boétie c'est la seule chose qui soit unique dans la proposition c'est l'amitié comme idée c'est là que l'unicité va se placer et c'est elle qui est attendue donc il y a vraiment une idée surplombante qui ne demande qu'à être réalisée qui est a priori irréalisable puisque c'est une idée donc quelle que soit la forme qu'elle prendra elle ne pourra pas être achevée elle est inachevable par nature mais on voit bien que ce qui fait reposer sur cette situation de caractère d'unicité c'est pas tant les formes sensibles mises en jeu les sujets mis en jeu que le caractère d'unicité de toute façon de l'idée dont il est question à savoir l'amitié là ce que dit je suppose que c'est le présentateur parce que la présentation est étrange l'auteur finit par prescrire les précautions qu'on doit apporter dans le choix des amis afin de ne se lier qu'à des hommes vertueux donc il y a quand même cette idée ah bah là oui par contre oui après c'est les conditions de réalisation de cette expérience docteur Wack dit avec justesse la mine est que le flacon de l'ivresse amicale c'est très justement c'est très justement observé je pense pour comprendre un peu ce à quoi on a à faire c'est beau dit comme ça c'est vraiment ça donc je pense que tu as raison Montaigne est descriptif et pas prescriptif exactement ouais je continue ? oui bien sûr alors tu es toujours dans l'introduction au texte là Agnès alors c'est c'est je pense que jusqu'à afin de se lier à des hommes vertueux c'était la présentation après j'ai un petit numéro là 93A et je pense que c'est le début du texte d'accord Socrate demandait un jour à Ménon le Thessalien je pense que c'est là que commence le texte après j'ai des notes de bas de passe mais je ne les ai pas donc tu n'as pas de notes de bas de passe bah oui elles sont dans le texte mais elles ne sont pas elles ne sont pas reportées d'accord donc je crois qu'il y a un vrai problème avec ce tu as les appels de notes c'est ça que tu veux dire mais tu n'as pas les notes sinon c'était obscur ouais c'est ça c'était bizarre j'ai les notes mais je ne les ai pas c'est un espèce de koan zen donc là nous sommes à 93E est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un B, C et D et que nous ne les avons pas c'est possible non j'ai vraiment repiqué le texte oui mais qu'on ne les a pas du tout consacré ah non non je pense qu'on les a mais moi en général les notes de bas de passe je m'en bats les couilles non c'est pas ça que je veux dire le petit numéro 93A du début du texte maintenant nous sommes à 93E est-ce que ça veut dire qu'il y a eu B, C, D et qu'on ne les aurait pas donc ce que je vais vous lire n'est peut-être pas tout à fait la suite non non sur des textes spécialisés ça peut être des juste des mentions pour te renvoyer à l'édition à une édition spécifique par exemple à l'Aristotélis Opéra tu as dans des éditions érudites tu as des numérotations qui sont uniquement là pour te permettre de te retrouver dans l'Aristotélis Opéra d'accord ok donc tu n'as pas besoin si tu veux de mettre 93A 93B 93C etc tu mets le truc de temps en temps pour est-ce que ça veut dire quand même que ce sont des sortes de chapitres non c'est des paginations c'est des paginations c'est juste des paginations donc je n'en tiens pas compte dans ma lecture je ne m'arrête pas spécialement à un chiffre consultons sur ce point les anciens monuments de l'histoire alors là il y avait une note de bas de page qui n'y est pas du coup on peut peut-être se dispenser comme nos témoins on ne sait pas qui seront les monuments de l'histoire c'est nous comme nos témoins et nos conseils naturels que nous apprennent-ils sur les amis que leur fidélité constante a rendu célèbre nous ne les trouvons jamais que deux à deux Thésée et Pyritous Achille et Patrocle Oreste et Pilade Pythias et Damon Epaminondas et Pélopidas il en est de l'amitié comme de ces animaux qui content d'une seule compagne ne sont jamais en troupe le titre d'un autre moi-même qu'on nomme un ami suppose que l'amitié se renferme ordinairement entre deux personnes on ne peut acheter avec peu de monnaie ni beaucoup d'esclaves ni beaucoup d'amis mais quelle est la monnaie avec laquelle on acquiert l'amitié ? c'est la bienveillance et la vertu or rien n'étant plus rare dans la nature que cette espèce de monnaie il ne peut s'établir entre plusieurs personnes une amitié bien intime un fleuve s'affaiblit à mesure qu'on divise son cours c'est un peu l'image que j'avais entendue tout à l'heure ainsi l'amitié perd de sa force à proportion qu'on la partage tu disais que Plutarch était quelqu'un sur qui beaucoup de gens s'étaient appuyés pour penser Laurent ? oui pour l'histoire c'est important c'est surtout surtout la valeur de testimonial qui est importante parce qu'il a écrit sur beaucoup sur les hommes illustres c'est ça il y a des petits parallèles de Plutarch c'est ça ah oui c'est ça il y a des gens sur lesquels on ne sait rien d'autre que ce que Plutarch a écrit d'eux donc tu vois c'est aussi précieux que Diogène Laher c'est ses auteurs fondamentaux pour ça et puis c'est pareil il est très utile aussi si tu veux pas forcément dans une gestion directe de l'information mais il nous informe beaucoup sur ce que dans tel ou tel domaine celui des arts ou celui des techniques qu'on pouvait penser au moment où il écrit ou considéré comme vrai au moment où il écrit donc on nous amène plein de renseignements précieux sur son contexte de pensée par exemple puisqu'il est très chroniqueur de son temps aussi les animaux qui ne font qu'un petit ont-ils pour leur progéniture plus de tendresse que les autres Homère pour exprimer un enfant chéri donne le nom de fils unique né dans la vieillesse de son père c'est-à-dire que ses parents n'en ont ni ne pourront en avoir d'autres je n'exigerai pas à la vérité qu'on ait qu'un seul ami mais qu'au moins entre les personnes avec qui on est lié il y en ait une qui soit comme ce fils unique né dans la vieillesse de ses parents et que selon le proverbe on ait mangé plusieurs boisseaux de sel avec elle boisseau de qu'on ait mangé plusieurs boisseaux de sel avec elle de quoi il parle là ça doit être une expression couronne typiquement on est dans avec elle avec l'amitié manger avec quelqu'un plusieurs boisseaux de sel on peut t'imaginer que c'est une expression qui a disparu qui a plus de cou et que selon le proverbe on ait mangé plusieurs boisseaux de sel avec elle si il y a un proverbe on ne sait pas plus quelqu'un sait dans le chat ce que ça veut dire est-ce qu'il y a un connaisseur de la Grèce du premier siècle qui connaît tout le je n'ai jamais rencontré cette expression mais effectivement elle a tout l'air d'être un idiolecte oui les hommes illustres ce sont bien les dessinateurs de bandes dessinées je ne veux pas qu'on mette au nombre des amis comme tant de gens le font aujourd'hui des hommes avec qui l'on aura mangé ou joué ou logé par hasard une fois bah oui c'est vrai les gens d'aujourd'hui franchement n'est-ce pas à voir pour ainsi dire des amitiés de jeux de cabaret et de place publique quand on voit dans les maisons des grands une foule empressée à venir le matin les saluer à leur faire la cour à les accompagner par honneur à leur servir à quelque sorte de garde on les félicite d'avoir un si gros nombre d'amis mais ils ont encore plus de mouches dans leur cuisine et comme elles disparaissaient dès qu'elles n'y trouvent plus de quoi se nourrir de même ces prétendus amis se retirent dès qu'ils n'ont plus d'intérêt à cultiver leurs protecteurs ouais c'est les amis facebook quoi un peu ah nien quoi non non c'est les c'est la cour du roi quoi c'est les comment on appelle ça déjà les courtisans les courtisans les courtisans voilà c'est ça alors c'est les araignées qui disent à mon avis ça veut dire qu'on a vécu des galères ensemble non on a bouffé du sel alors c'est perdre de vue que le sel dans l'antiquité c'était précieux c'est extrêmement précieux ouais c'est le sel on en a besoin pour vivre et on n'en a pas enfin on peut pas en produire soi-même donc c'était quelque chose de très précieux je sais et à certaines époques et pour certains types de sel il s'est changé il valait plus cher que l'or ouais c'est ça donc il n'a pas le sel n'a pas la bouffée du sel n'a pas la connotation négative qu'on tendrait à lui associer aujourd'hui oui c'est plutôt le contraire oui d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps enfin il y a quelques temps par un youtubeur d'ailleurs que si le beurre breton était salé c'est parce qu'en Bretagne on ne payait pas l'impôt sur le sel oui ah tu ne savais pas non je ne savais pas et donc pour la conservation c'était cool donc ils en mettaient ils en abusaient du coup pour conserver leur beurre non je ne savais pas que c'était pour cette raison trois choses concourent à former une amitié véritable la vertu qui en fait l'honnêteté l'habitude de se voir qui en fait la douceur et l'utilité réciproque qui en fait le lien nécessaire waouh là déjà ça se discute vachement l'utilité l'utilité réciproque attends tu peux étendre ce terme simplement au dessous oui de la vision très fonctionnaliste industrielle mais on peut on peut avoir on peut être plus généreux avec la notion d'utilité il me semble sans transformer l'amitié en quelque chose de calculateur et de monstrueux alors la vertu qui en fait l'odété on en a déjà parlé vraiment insistons sur cette notion d'utilité en étant généreux avec elle en supposant que parmi les bienfaits de l'amitié il y a le fait de pouvoir compter sur ses amis c'est ça les rapports d'utilité c'est pas du tout tu vois c'est pas une vision maniaquement utilitariste de dire ça c'est juste c'est comme s'il avait dit le service on est pas dans une question de renvoi d'ascenseur l'utilité ton ami t'es utile aussi pour tes bons enfin éponger tes peines enfin tu veux il y a l'idée que l'amitié te dispense d'avoir à te demander si ton ami à ce moment là pourra recevoir tes nécessités il les comprend il les entend et il peut te soutenir dans tes nécessités mais il parle quand même de réciproque ça veut dire que est-ce que comme on avait vu pour est-ce qu'il y a forcément une stricte réponse est-ce qu'il faut absolument qu'elle soit égale des deux côtés cette amitié on en avait parlé l'autre fois la utilité réciproque laisse entendre que oui il faut que ce soit égal des deux côtés ouais mais il faut pas penser ça comme une espèce de théorie des nazes communiquant avec un échange c'est plutôt de la symétrie c'est de la symétrie pure c'est ça c'est pas un truc à voir comme un contrat une transaction c'est plutôt l'idée que les deux amis peuvent compter l'un sur l'autre et peuvent voir le miroir dans l'autre des bienfaits qu'il peut apporter ou recevoir enfin c'est cette espèce de complétion c'est pas donnant donnant c'est juste un rapport de symétrie les amis comptent les uns sur les autres je suis presque d'accord avec aucun des trucs la vertu qui en fait l'honnêteté on avait vu que l'amitié véritable peut exister entre malfrats d'ailleurs quand tu es dans des galères de malfrats il y a des amitiés indéfectibles si tu fais je ne sais pas un acte illégal avec quelqu'un ça peut être aussi ça rapproche ça rapproche oui l'habitude qui ont fait la douceur c'est pareil je ne suis pas forcément d'accord tu peux ne pas voir pendant on parlait l'autre fois même de beaucoup d'amitiés qui n'ont été que des amitiés qui étaient éloignés qui se faisaient par l'intermédiaire des lettres qu'on s'envoyait mais là encore l'habitude ça ne veut pas dire la régularité l'habitude de se voir tu connais ton ami tu as l'habitude de le voir c'est à dire tu sais que tu vas le retrouver tel qu'en lui même il est même si tu le vois une fois par an je crois que c'est ça bien sûr l'habitude de se voir oui mais si tu ne vois jamais ton ami parce qu'il habite à l'autre bout du monde c'est quand même ton ami mais c'est ton ami avoir l'habitude de ton ami c'est savoir qui il est exactement et il fait appel à cette espèce d'antienne des relations amicales qui n'exigent pas qu'on ait à reconduire le portrait de son ami pour savoir le reconnaître en tout point pour qui il est et raison pour laquelle on peut avec l'ami n'avoir rien à dire et être heureux l'amitié c'est un sentiment qui est censé pouvoir s'éprouver dans ce silence là le silence de l'habitude c'est à dire tu n'attends pas de ton ami qui est à décrire une situation en ta compagnie tu vis cette situation en sa compagnie et l'habitude que tu as de lui c'est à dire la connaissance parfaite et régulière la régularité de son humeur de ses passions que tu connais parce que c'est ton ami tu sais que tu la retrouves alors on peut ensemble tu vois se taire etc c'est ça l'habitude de quelqu'un je suis d'accord avec toi mais je crois que tu tords un peu le texte parce qu'il dit bien l'habitude de se voir qui en fait la douceur mais non je pense que tu donnes un sens beaucoup trop moderne la façon dont tu emploies les termes d'utilité ou d'habitude à mon avis sont excessiquement modernes je pense Gabriel qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça te pomme pas un peu abusif de le il y a déjà à l'époque des amitiés il y a déjà à l'époque des amitiés épistolaires donc il y a déjà à l'époque des personnes qui qui ont qui ont peu de contacts qui ont peu de contacts réguliers et c'est et on parle d'amitié épistolaires à une époque enfin il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de poste l'écriture n'est pas fréquente donc c'est c'est pas c'est pas des personnes qui s'envoient qui vont s'envoyer une lettre une lettre par mois pour se parler du prix des choux enfin c'est des mais ça n'empêche pas ces amitiés d'être d'être authentique bah oui c'est pour ça que je trouvais bizarre enfin ces trois conditions on n'est pas dans une question on n'est pas dans une compréhension on n'est pas dans la compréhension contemporaine de l'habitude d'accord oui vous pensez tous les deux que donc la vertu vous êtes d'accord pour ça l'habitude de se voir vous êtes d'accord pour ça l'habitude qu'on a de quelqu'un veut juste dire qu'on le connait par coeur parce que c'est son ami et c'est tout ça ne veut pas dire qu'on le voit chaque semaine c'est sûr avoir l'habitude de lui tu sais très bien qui il est et c'est la raison pour laquelle tu peux te reposer oui il dit bien l'habitude de se voir il le dit bien c'est bien ce qu'il y a écrit bon admettons interprète comme tu veux pour moi c'est évident que c'est un sens ancien de l'habitude que c'est ça bah j'espère parce que les trois du coup les trois conditions sont vraiment bizarres attends il y a docteur Wa qui me dit apparemment c'est l'idée que l'amitié demande de la durée alors où nous conduit docteur proverbe sur l'amitié on ne peut dire ami celui avec qui on n'a pas mangé quelques midoies de sel Aristote et Pucard que se sont servis de ce proverbe génial merci docteur et que l'amitié ne peut se former subitement et qu'elle a besoin d'être confirmée par le temps semblable aux vins généreux dont les années augmentent le prix dit Cicéron plus elle est vieille plus elle est parfaite et c'est avec raison qu'on pense qu'il faut manger ensemble plusieurs boisseaux de sel pour consommer l'amitié bah merci beaucoup beaucoup ah d'accord donc ça ça faisait partie de la phrase où il disait qu'il fallait que l'amie soit comme un fils que l'amie soit comme un fils unique né dans la vieillesse des parents et que aussi on ait mangé plusieurs boisseaux de sel avec elle qu'il faut que voilà que ce soit quelque chose de précieux et que ça ait duré un petit peu qu'est-ce qu'il y a tu rigoles c'est celui qui dit des bêtises tout le temps bah oui mais moi j'ai pas le droit alors elle vient de dire à une époque où il n'y a pas de poste moderne ah je l'ai compris c'est parce que le dernier live était sur le poste modernité donc Suze en plus fait très à propos des références à la vie de cette chaîne tout ça est brillant il faut donc bien connaître un ami avant que de l'adopter avoir de l'agrément dans son commerce et trouver en lui une ressource assurée dans le besoin ah bah voilà il a traduit les trois trucs conditions qui s'opposent toutes à ce qu'on ait un grand nombre d'amis et surtout la plus importante le discernement dans le choix ça je vois pas pourquoi ces conditions sont exclusives de en quoi parce qu'on va manquer de temps et puis que oui il n'y a que le temps en fait parce que l'agrément dans son commerce on peut l'avoir avec plein de gens exactement trouver en lui une ressource assurée dans le besoin bah plus on a pour le train on peut en avoir plus sûr et bien le connaître c'est peut-être l'obstacle c'est à dire qu'il faut du temps pour bien connaître quelqu'un il faut peut-être 20 ans 30 ans et du coup non mais justement à moi c'est reconnaître c'est que si c'est s'il te faut s'il te faut 20 ou 30 ans pour bien connaître quelqu'un c'est c'est typiquement le genre de conformation qui devrait te permettre de pouvoir multiplier les amitiés puisque tu en as tu peux avoir plusieurs relations à long terme avec plusieurs personnes dans ce cas là c'est ça oui c'est vrai tu peux même avoir un groupe d'amis c'est ce que j'allais dire on est celui de la bande de potes oui ça m'en fout ça c'est mais non mais c'est vrai ça compte la bande de potes ils se connaissent et ils sont même amis entre eux des fois c'est dingue c'est quoi tu sais comme ces films qu'on voyait ces films français là un éléphant ça trompe énormément c'est quoi toute la série de ces films sur des groupes d'amis d'amis je crois que c'est Yves Robert avec il y avait toujours Jean Rochefort Jean-Pierre Mariel qui d'autre je sais plus et Guy Bedos et Guy Bedos et c'était toujours des groupes d'amis donc il n'y avait que des hommes en général et puis voilà ils étaient juste amis ils étaient amis tous entre eux un peu comme tes copains ben oui un peu comme les copains du Romain on a vu pour repréciser que les femmes n'avaient pas l'amitié entre femmes ça n'a pas été discuté du tout quoi pas tellement non donc des groupes de femmes je vois même pas c'est impossible donc en effet il faut beaucoup de temps pour dresser à un ensemble parfait un chœur de musiciens ou une bande de rameurs pour bien connaître des esclaves qu'on estime à gouverner une maison ou à conduire des enfants et l'on voudrait en bien peu de temps pouvoir éprouver plusieurs amis avec qui on deviendra en commun qui devront nous faire participer à tout leur succès et partager avec eux nos revers de combien de dangers un ami véritable ne s'engage-t-il pas à nous défendre un vaisseau qui court les mers affronte moins de tempêtes les champs qu'on environne de clôture les bords qu'on soutient par des digues sont exposés à moins de périls voilà voilà aussi cette foule d'amis ordinaires qui viennent s'offrir d'eux-mêmes et qu'on admet sans les avoir éprouvés sont-ils comme cette monnaie de mauvaise alloi dont l'épreuve fait connaître la fausseté ah ouais bah lui il a plein d'amis qui viennent dire ouais je vais être ton pote plus tard que je vais être ton porte non mais il triche parce qu'il y a un tour de passe-passe par lequel il est en train d'écrire des relations sociales que personne n'aurait idée de placer sous l'égide de l'amitié pour disqualifier c'est pour ça j'ai parlé de Facebook ouais mais ça n'a pas de sens c'est un tour de cochon c'est comme quand on dit des amis Facebook c'est pas les mêmes statuts quand même bah oui il y a plein de statuts dans l'amitié ouais et dans les relations humaines sans parler d'amitié mais dans la toute l'étendue des relations humaines il y a plein de niveaux parfois c'est très compliqué d'ailleurs de savoir où c'est mais où placer les curseurs mais bon qu'est-ce qu'il fait Lucie demande les femmes existent à quoi Suze répond oui il y en avait une dans le bas c'est un très beau dialogue merci je vous conseille si vous connaissez pas le problème avec les femmes de ça y est j'ai oublié le nom de l'auteur bravo c'est un ouvrage absolument drôle bah tu peux regarder ça vite fait c'est un ouvrage anglo-saxon c'est un ouvrage anglais extrêmement drôle avec de très jolis dessins et qui explique bah justement quel est le problème avec les femmes et c'est hilarant c'est un petit bouquin que je vous conseille carrément je l'ai déjà offert à plusieurs amis et je trouve que il est incroyable si tu peux trouver le alors donc ça discute aussi de l'existence des femmes c'est Jackie Fleming Jackie Fleming le problème Jackie Fleming c'est super bien et le dessin est très chouette c'est vraiment très drôle un humour très anglais c'est ça super bien salut Tati Kong franchement je vous le recommande l'argot visiblement alors le PDF existe en livre mais on peut trouver le livre quand même et plus agréable à manipuler alors autrefois les femmes n'existaient pas et c'est pour cette raison qu'elles sont absentes des livres d'histoire c'est pour ça il y avait des hommes et parmi eux un certain nombre de génies voilà non le truc est super drôle vraiment ça fonctionne avec un petit dessin par page j'ai une petite sentence c'est super bien et c'est vraiment super bien je vais essayer d'en trouver s'il y a le PDF oui le PDF est dispo en tout cas on l'avait capté à un moment donné ouais mais c'était peut-être pas très légal je sais plus j'avais l'impression que si mais je ne sais pas je dirais non vous le retrouverez quand même légal ou pas sinon le petit bouquin je crois qu'il a augmenté un peu mais il n'est pas si cher si cher non c'est pas 12 balles vous n'êtes pas obligé d'acheter non vous n'êtes pas obligé je pense que c'est assez grand pour rentrer dans une poche à mon avis alors c'est un bon achat quand même ouais vas-y lise en une est-ce que tu peux montrer aux gens je vais vous montrer une image oui montrer montre parce que le dessin est magnifique aussi il faut voir le dessin voilà un petit raid de sombre qui déboule attendez on va accueillir le raid donc on était bienvenue à bord alors c'est pas les essais de montagne qu'on lit ce soir mêlés en mineas salut c'est la meute qui arrive comme c'est gentil d'être là on était en train de regarder quelques illustrations de Jackie Fleming le problème avec les femmes comme disait Ruskin l'intelligence de la femme n'est ni inventive ni créative sa grande fonction est la louange voilà donc c'est un super c'est génial je vous assure bienvenue à bord donc ce soir qu'est-ce qu'on fout à part rigoler avec Jackie Fleming on dit déjà bonsoir Ored donc je vais révéler notre rouge d'idiot il faut que j'enlève la capture d'écran voilà on est là voilà donc ce soir coucou j'ai déjà dit coucou mais on ne voyait pas ici on te voit là tu es dans le fauteuil donc vous entendrez la voix de Gabriel Nuclear Summer qui lit qui lira des textes d'Aristote sur l'amitié et contrairement à ce que vous imaginez il ne va pas vous lire l'éthique à Nicomac comme vous le croyez tous mais non mais non il va lire l'éthique à Eudème quant à Agnès elle est en train de nous lire un texte de Plutarque donc un texte de Plutarque un petit peu moins connu je suppose par vous que Aristote qui était un professeur grec du début de la fin pardon du premier siècle de l'ère chrétienne et qui est mort au début du deuxième alors le style féminin dans le dessin je connais ça existe en BD oui c'est vrai c'est vrai tout est dit dans cette petite illustration de Jackie Fleming donc là on est en train de se marrer avec Jackie Fleming parce que même si on fait des lectures sur l'amitié on digresse beaucoup oui c'est là le chat demandait si les femmes existaient alors pour ceux et celles qui connaissent pas la chaîne c'est une chaîne normalement qu'on s'accroche aux bandes dessinées mais on y parle remarquablement peu de bandes dessinées je dois bien le dire enfin pas vraiment autant qu'on était censé le faire mais Laurent est en train de dessiner je dessine c'est bien ça alors on a une caution est-ce que quelqu'un l'a fait pour mieux plus tard que jamais oui bien sûr dès le début vous en étiez où vous avez fini sur quoi avec Sombra qu'est-ce que vous avez fait de beau pour finir chez Sombra sur quoi vous vous êtes fini comme truc j'imagine qu'elle vous a fait le dessin le dessin comment elle dit c'est le dessin mal fait le dessin t'as un terme à chaque fois tu finis tes lives par un dessin tout ordu est-ce que vous faites encore ces courses de billes parce que moi je vois jamais la fin des lives je vous prends toujours en plein milieu et vous avez fait quoi pour finir chez Sombra dites-moi racontez un peu dans le chat donc là en tout cas pendant que vous nous racontez tout ça dans le chat je vous répondrai moi à l'écrit et Agnès va poursuivre la lecture de plus tard quand on se posait beaucoup de questions sur la vision de plus tard de l'amitié qui était un peu bizarre le dessin moche c'est ça le dessin moche le fameux dessin moche et c'était un ratel punk qu'est-ce que c'est un ratel punk un ratel punk qu'est-ce que ça peut être un ratel merci Flo Koupou pour le follow et bienvenue à bord de cette chaîne légèrement chaotique je dois dire donc plus tard qu'en gros nous dit qu'on peut pas avoir plusieurs amitiés parce que comme les fleuves ça se divise et donc mais on sait pas trop pourquoi il dit ça pour l'instant ouais donc merci pour le follow fréloubeuil je vais reprendre à la phrase d'avant parce qu'il y a les choses qui sont arrivées parce que là on est un peu paumés mais je fais de l'un je vais reprendre la phrase d'avant aussi cette foule d'amis ordinaires qui viennent s'offrir d'eux-mêmes et qu'on admet sans les avoir éprouvés sont-ils comme cette monnaie de mauvais aloi dont l'épreuve fait connaître la fausseté ceux qui n'ont point de ces sortes d'amis s'en félicitent et avec raison et ceux qui ont le malheur d'en avoir ne demandent qu'à n'être débarrassés mais il n'est pas toujours facile de rompre une liaison qui nous déplait il triche complètement pour disqualifier la pluralité des amitiés ce zozo de Plutarque qui est un petit coquin au niveau rhétorique nous décrit des situations sociales qui n'ont rien à voir avec l'amitié donc c'est pas très difficile de les disqualifier c'est pas bien ce que tu fais Plutarque c'est vraiment pas bien donc il n'est pas facile de rompre une liaison qui nous déplait quand on a pris des aliments pernicieux on ne peut ni les rejeter tels qu'on vient de les prendre ni les retenir sans douleur et sans danger après qu'ils se sont mêlés avec d'autres humeurs et qu'ils les ont altérés et corrompus il compare les mauvais amis à la chiasse en gros c'est ça c'est ça qu'il fait c'est bien difficile redis moi cette phrase j'ai vu trop trop d'amis hier j'ai encore des acidités donc on ne peut pas rompre une liaison qui nous déplait quand on a pris des aliments pernicieux on ne peut ni les rejeter tels qu'elles tels qu'on vient de les prendre ni les retenir sans douleur et sans danger après qu'ils se sont mêlés à d'autres humeurs et qu'ils en ont altérés et corrompus quelqu'un a été banni pourquoi oui c'est un bot d'accord il en a de même elle meurt de faim donc elle s'éclipse mais elle revient après manger tout à l'heure à mon avis t'as le temps de bouffer 8 fois avant qu'on ait fini alors un ratel est un mustelidé stylé au dos blanc d'après google tu ne connaissais pas non plus je vais aller voir ce qu'est un ratel pendant qu'Agnès poursuit sa lecture c'est quoi c'est un animal moi je veux le voir si c'est un animal ça ressemble au ratop ou pas ah là là le fameux ratop nu un ratel oh c'est ça oh mais ça ressemble vachement à des espèces de moufettes une moufette oui on dirait une moufette voyons le ratel je vais vous montrer le ratel les gens pour ceux qui voudraient voir ceci dit trop joli les gens du tchat vous avez forcément vu le ratel enfin les gens du raid je veux dire puisque vous étiez avec Sombe au moment elle dessinait un ratel ah mais c'est mignon c'est mignon comme tout est-ce que le pluriel est-ce que c'est de là que vient un râteau est-ce que le râteau serait le pluriel de ratel c'est marrant mais j'ai pas osé et tu l'as faite merci oui alors il m'a dit je t'ai sacrifié pour le groupe heureusement donc oui il compare les faux les mots ces amis là à des bah oui ça nous file la chiasse quoi alors Berdol nous fait une petite citation de Fernando Pessoa oui parler avec les gens me donne envie de dormir seuls mes amis imaginaires appartenant à un monde spectral seuls les entretiens se déroulant en raie possèdent pour moi une réalité véritable et un juste relief et l'esprit se trouve aussi présent en eux qu'une image dans un miroir salut Glitch bienvenue à bord il en est de même d'un faux ami où il nous fatigue par un commerce qui lui ait une charge à lui-même où l'on ne peut s'en délivrer que par une violence toujours odieuse comme on rejette un mauvais levain qui charge l'estomac il ne faut donc pas s'attacher légèrement aux amis qui se présentent et qui poursuivent notre amitié mais rechercher nous-mêmes ceux qui nous paraissent dignes de la nôtre et là on revient à ce que j'ai dit tout au début il commence son texte par le choix d'un ami demande le plus grand discernement donc il considère complètement qu'il faut choisir un ami ça n'arrive pas comme ça ça ne peut pas être le hasard c'est pas fortuit c'est pas la rencontre pas la rencontre qui te bouleverse c'est ah celui-là est digne de mon amitié celui-là n'est pas digne de mon amitié alors il me semble que Cicéron même si cette rencontre devait être préparée par on va dire une communauté sociale puisque c'était censé n'exister enfin d'avoir une véritable valeur quand on se rejoint de bien et même exister quand on se rejoint de bien il fallait être quelqu'un appartenant à la société des gens de bien pour éprouver un tel sentiment malgré tout il laissait une place à la rencontre une fois une fois ses prémices posées la rencontre c'était ce qui était décisif il fallait que ce soit un patricien comme toi mais il fallait quand même qu'il y ait des communautés d'ailleurs il avait dit qu'on reconnaît on se reconnaît soi-même dans l'ami enfin qu'il y a une espèce de miroir comme ça c'est ce que disait Cicéron là a priori il est en train de suggérer qu'il peut y avoir les mêmes critères dans la recherche du badami que dans la recherche d'un bon chien de chasse ou d'une bonne femelle tu reconnais le bon ami il y a un certain galbe du mollet que tu cherches alors relou boy très joli pseudo nous dit ratel c'est pas un mot interdit et ben non c'est manifestement pas interdit puisque tu as pu je viens de le tester voilà effectivement un glitch je pensais que c'était un rongeur qui permet de communiquer à distance le ratel oui on se ratel on se fait une bouffe on se ratel on se fait une bouffe ouais bien joué excellent allez encore ratel alors évidemment là je parle aux gens de plus de 40 ans parce que Garcimor encore ratel je crois que ça va ouais au dessous d'un certain âge ça ne marche plus du tout non donc et ben moi je m'arrêterais bien ici parce que là ça fait un petit moment que je lis ouais donc il faut rechercher nous même ce qui paraît être digne de notre amitié d'accord sur ces belles paroles qui n'en sont pas tellement des belles mais si si il suppose qu'il existe quelque part une sorte de vivier c'est ça où certaines créatures de supermarcher émettent des signes de reconnaissance de l'ami potentiel qui vont vous permettre de le repréer tu peux aller à l'amitié-ri tu sais qu'on se donne dans les animaleries c'est ça oh il m'a suivi jusqu'à la maison est-ce que je peux le garder je vais chercher une autre paire de lunettes parce que j'ai quand même du mal à lire mais j'arrive tout de suite ok d'accord salut à toi mon cong bienvenue à bord salut et bienvenue à bord et bien et voilà et voilà qu'est-ce que c'était bien toute mon enfance à égarder mon dieu ah oui c'est drôle encore la telle alors donc on va comment on va commencer les tic a eu d'aim et non on va peut-être attendre quand même que Agnès déboule on va pas lui faire ça tu as du mal à lire toi j'ai du mal à lire alors que je te rappelle que tu viens de chez l'ophtalmo t'es censé avoir enfin non chez l'opticien tu as des nouvelles lunettes non mais c'est des lunettes progressives et je peux pas du tout lire avec tu n'y arrives pas encore il faut un certain temps je suis passé récemment à des lunettes progressives il y a une phase d'adaptation c'est long avant de pouvoir lire il y a un apprentissage de la lunette auquel je ne m'attendais pas mais ah oui bah moi je les ai mis pour la première fois aujourd'hui on m'avait dit de les mettre dès le matin pour que le cerveau s'habitue quoi parce qu'apparemment les yeux font reset la nuit j'aimerais bien avoir la preuve de ça mais bon ça fait deux ophtalmos qui me le disent donc et en fait j'avais l'impression mais vraiment d'avoir pris des drogues il y avait tout qui bougeait comme ça t'as des artefacts très curieux qui se produisent et auxquels il faut s'habituer mais je les ai depuis quelques on a vraiment des conversations de vieux je suis vraiment désolé amis du chat on a parfois des vieux qui ont des conversations de vieux sur cette plateforme de jeunes alors on va revenir tout de suite à des conversations de jeunes en lisant plus tard qu'à Aristote tout à fait ça va nous rajeunir d'un coup tous on va tous être très jeunes là je veux dire ça va ça va complètement alors Aristote avec nous il y a eu Platon avant moi alors t'as un petit contexte pour les chiques à Oden ou pas alors le contexte c'est toujours difficile à donner avec les livres d'Aristote parce que il y a déjà la production de ces livres la plupart étaient a priori des notes de cours des cours qu'Aristote donnait au lycée il y a une on ne sait pas on n'est pas très sûr de l'origine de ces notes de cours c'est à dire est-ce que ce sont des notes les notes de cours d'Aristote lui-même ou est-ce que ce sont des notes prises par ses élèves étudiants on n'est pas on n'est pas sûr et il est tout à fait possible que ce soit que ce soit un mélange des deux peut-être même l'étudiant le moins doué d'Aristote c'est ça il y a on sait d'Aristote qu'il a qu'il a écrit des dialogues comme les dialogues de Platon dont il ne nous reste à peu près rien quelques fragments et parts ce qui est d'autant plus étonnant que les quelques traces qu'on a des lecteurs des lecteurs des dialogues d'Aristote en parlent vraiment comme de grands et beaux textes donc c'est mais la transmission des manuscrits est telle que ce n'est pas nécessairement les meilleurs textes qui survivent il y a toute une série d'accidents qui font que qui déterminent les textes qu'on reçoit et ceux et ceux qu'on perd donc ce qui nous reste d'Aristote ces fameuses notes de cours éparses c'est au deuxième siècle je crois qu'un éditeur Andronikos de Rhodes va les va les réunir va les réunir en livres et c'est lui qui va donner les titres des livres alors ça produit des des accidents assez intéressants parce que une série de textes qu'Aristote écrit sur la nature Andronikos de Rhodes l'appelle nomme le livre qui regroupe cette série de textes en toute simplicité la physique Physikos sur la nature il se trouve qu'il a aussi une série de textes dont il n'est pas il ne sait pas manifestement il ne sait pas comment appeler ces textes là ça traite de sujets qui dépendent de la physique donc il réunit ces textes et il les place après la physique Metaphysikos la métaphysique par exemple la métaphysique c'est littéralement le livre qui vient après le livre de la physique pas mal non mais c'est c'est vrai que c'est une façon assez intéressante de voir comment une circonstance produit du concept quoi c'est plutôt chouette c'est un relativisme je dirais aussi la vision extrêmement assurée et transformatrice et comment centralisant ce qu'on peut avoir dans ces différences entre physique et métaphysique elles finiront évidemment par se fonder en science puisque sur la base de cette opportunité de penser quelque chose et bien on pense quelque chose donc on construit la métaphysique dans la métaphysique mais c'est marrant c'est plutôt drôle il y a quelque chose d'assez enthousiasmant finalement dans tout ça alors il y a plein de calembours pourris une fois de plus dans ce chat on ne dit pas serre, veau mais fend c'est vraiment un stream de papy mamie garde tes réflexions agistes pour toi elles ont beaucoup de recours sur Twitch j'ai remarqué que très sincèrement pour disqualifier une pensée il était un peu rapide de parler de boomers sur toutes les chaînes que je traverse et j'ai trouvé ça assez c'est d'une grande incurie on n'est pas des boomers on est génération X je vous ferais dire d'abord d'une part et d'autre part pour avoir vécu jeune parmi les jeunes et observer à quel point la plupart d'entre eux étaient terriblement vieux je crois pouvoir affirmer encore aujourd'hui que la jeunesse n'apporte pas de la garantie ni du renversement ni de la révolution ni de la modernité plus que l'âge grandissant n'apporte de la sagesse ou des choses en vérité ça ne nous renseigne pas vraiment sur quoi que ce soit donc les tirades générales sur la jeunesse et la vieillesse pas très utiles qu'est-ce qu'on va branler avec ça pas grand chose pourquoi de l'espagnol pourquoi pas bah oui pourquoi pas pour tout te dire tout simplement parce que mon image mon imagier de vignette Nestlé qui est ma référence là pour cette série de travaux que je fais pour un projet pour les éditions du Parasite ma référence c'est un livre espagnol et je trouvais assez drôle de conserver cette espèce de chose qui n'a aucun sens j'ai pensé simplement à un petit passage d'un film qui s'appelle La salle de bain le bouquin n'est pas du tout intéressant c'est un bouquin de Toussaint qui a été écrit je crois que c'était le premier livre de Toussaint dans les éditions de Minuit dans les années 80 bouquin pas très intéressant mais il a été mis au cinéma je ne sais plus par qui je ne sais plus qui on a fait un film l'interprète principal c'était Tom Novembre et Tom Novembre se retrouve exilé je ne sais plus dans quel pays je crois qu'il est en je ne sais pas en Italie dans mes souvenirs il va plutôt en Italie et tout ce qu'il trouve c'est un exemplaire de Pascal en anglais et il est dans sa salle de bain en train de lire sa compagne rentre et elle lui dit alors qu'est-ce que tu lis et il répond Pascal voilà ça peut vous paraître peu drôle mais moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que le changement de prononciation du nom de Pascal était vertigineux d'un seul coup venait s'engouffrer dans Pascal tout un changement complet de paradis voilà donc ça m'a fait marrer raison pour laquelle j'ai gardé l'espagnol pour mon propre livre d'illustration Art Istote Istote d'Iberdol c'est qui ce Harris Tote un sombre américain Harris Tote était prof d'espagnol si j'ai bien compris d'Issuse c'est ça ne pas confondre la physique avec la physique mon dieu ok non mais c'est pas vrai Lucie je crois pas qu'on soit jeune pour Twitch nous non plus bah oui je sais qu'il y a plein de vieux dans le chat sur Twitter tu es régulièrement traité de boumeuse et ben tu l'es forcément par des gens qui se satisfont de très peu pour produire de la typologie donc des je ne dirais pas qu'ils sont jeunes je dirais juste qu'ils sont assez paris pour produire quelque chose comme de la typologie pour peu que la typologie servait à quelque chose que je ne crois pas par ailleurs voilà comment est-ce que tu souhaites qu'on prononce ton pseudo est-ce que c'est Mokong ou est-ce que c'est MMO Kong ah ouais j'étais super feignasse là-dessus j'ai Mokong comme s'il y en avait qu'un ouais mais t'as raison on pourrait y faire attention il y en a deux ça a sûrement un sens effectivement j'aurais pu demander et pour finir sur le enfin pour continuer sur le contexte des oeuvres d'Aristote ça fait que Andronikos de Rode a un classement thématique des textes et pas du tout un classement chronologique donc il est extrêmement difficile déjà parce qu'on sait peu de choses sur la vie d'Aristote à part ce qu'on trouve encore une fois chez Diogène Laerse c'est la seule je crois que c'est une des seules sources qu'on ait sur la la vie d'Aristote donc extrêmement difficile de caler telle 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 oeuvre ou tel moment de l'oeuvre avec tel ou tel moment de sa vie il est généralement admis que l'organum d'Aristote donc c'est tous les livres qu'il consacre à la logique que c'est l'organum d'Aristote est plutôt écrit au début de sa carrière et que son son corpus biologique c'est le plus c'est le plus tardif mais c'est c'est à peu près tout l'oeuvre l'oeuvre éthique elle se situe elle se situe à un moment assez intéressant de la vie d'Aristote parce qu'il est manifestement il a fondé le lycée enfin clairement il a fondé le lycée puisque ses textes sont là et les textes sont issus de son enseignement du lycée donc il a fondé le lycée donc il considère qu'il a autre chose à dire que Platon puisqu'il fonde une école ils font d'une école concurrente et il y a certains de ces textes où on voit Aristote qui justement qui se dégage de la et parfois douloureusement de la doctrine platonicienne par exemple quand il quand il argumente sur le fait que le bien se dit de multiples façons donc qu'il y ait une contradiction complète de la thèse platonicienne pour qu'il y a un seul bien idéal on voit bien que pour que pour Aristote c'est compliqué parce qu'il veut quand même il dit nous sommes nous considérons toujours comme platonicien mais pour lui il faut la la théorie de Platon est critiquable et il doit elle devrait pouvoir survivre à cette critique et à cet aménagement alors évidemment c'est pas le cas le platonisme peut difficilement survivre à la mort des idées platoniciennes bah oui on voit mal comment oui et mais donc il y a une tentative de la régénérer tu sais dans dans les jeux de croissance ou de procession chez les néo platoniciens oui tu vois en essayant de la diffracter en fait l'idée en trouvant une espèce de possibilité d'aménager une relation non destructrice entre la présence et la présence sensible en tout cas les effets de la présence sensible et puis l'idée d'origine on voit mal comment comment ça survivrait si on commençait à altérer effectivement l'unité de l'idée elle-même là moi pardon et donc qui est Nicomac de l'éthique à Nicomac qui est l'œdème de l'éthique à œdème on n'en a absolument aucune idée alors c'est aussi simple que ça oui c'est du crumble oui celui-ci c'est bien Agnès qui l'a fait et Léor Mineas nous dit Aristote a dit que la vérité est plus importante que l'amitié envers Platon il me semble oui il me semble qu'effectivement que c'est c'est bien quelque chose qu'il a dit ah oui c'est très drôle c'est un petit marrant bon on savait qu'on savait que Platon n'était pas forcément son modèle ou son ami mais là c'est très drôle je dois lire qu'est-ce que l'amitié quelle est son espèce qu'est-ce qu'un ami amitié se dit-il en un ou plusieurs sens et dans ce dernier cas en combien de sens encore comment faut-il traiter un ami et qu'est-ce que la justice dans l'amitié voilà qui ne mérite pas moins l'examen que ce qui est beau est désirable dans le domaine des caractères on peut noter qu'il est quand même plus généreux plus tard qu'en termes d'investigation puisqu'il commence au minimum par poser la question de la pluralité c'est pas mal car l'oeuvre pardon vas-y c'est un calembre encore plus pourri que tous les autres que je viens de voir il était tellement scandaleux que évidemment Lucie s'est empressée de le transformer en citation on ne dit pas platon mais sol c'est une honte c'est catastrophique tu l'as oui comme ça à distance et à l'oreille ça passe très très bien à l'écrit mais je comprends que tu puisses mettre un petit peu de temps bravo pardon repartons avec Aristote car l'oeuvre de la politique consiste surtout de la vie générale à engendrer l'amitié alors oui entendrons-nous bien quand Aristote parle de politique il parle de la pour lui politique politikos c'est police c'est donc ce qui relève de la vie en cité il ne parle pas de politique le sens que ce mot a pour Aristote il est sensiblement différent il faut davantage ramener la cité la cité d'Aristote à une commune en fait pour parler avec un vocabulaire politique contemporain et y chercher des passerelles oui la l'idéal politique de la commune ressemblerait assez à ce qu'ont pu être dans ce qu'ont pu être les polices les cités grecques donc quand quand Aristote dit c'est l'oeuvre de la l'oeuvre de la politique consiste surtout de la vie générale à engendrer de l'amitié ce qu'il nous dit c'est que le fait de vivre dans ces communautés oui dans ces dans ces communes dans ces polices c'est ça qui engendre l'amitié donc il parle pas de la politique comme de la politique comme activité professionnelle ce qui est souvent ce qu'on entend aujourd'hui les mots évoluent totalement ce qu'il pouvait nous mettre en porte-à-fou également c'est que précisément Platon dans la dernière lecture faisait beaucoup reposer sur l'autre sens des relations politiques la possibilité d'énouer des amitiés donc ceux qui ont suivi les précédents pourraient s'entortiller dans l'entortillette Gampig nous dit les grands ensembles grecs que veux-tu dire à Gampig alors là oui s'il y a une référence elle m'a je rate le gag ou le pas gag par ailleurs car tout ça est peut-être très sérieux mon Gabriel aussi dit-on que la vertu est utile car il est impossible à ceux qui sont injustes les uns envers les autres d'être amis entre eux ah oui alors là aussi on a une nuance par rapport à ce que dit Cicéron ce que dit Cicéron ce que disait Cicéron c'est qu'il ne peut y avoir de l'amitié qu'entre personnes honnêtes ce que dit Aristote c'est il est impossible à ceux qui sont injustes les uns envers les autres c'est très bien vu d'être amis entre eux c'est très bien vu ça veut dire qu'il implique complètement le caractère relatif de la question de l'honnêteté à la relation amicale elle-même donc il envisage il désessentialise la question de l'honnêteté pour la circonstancialiser dans les relations inter-individuelles il envisage donc possiblement l'amitié entre les voyous elle est possible le principal c'est qu'ils soient fidèles l'un à l'autre les grands ensembles grecs la cité excuse-moi gameplay je ne l'avais pas du tout non on ne va pas te tuer perdifour c'est une activité tout à fait normale sur cette chaîne et dans cette communauté de paroles il y a beaucoup de bienveillance à l'égard du bide ici ne t'inquiète pas physique et rhétorique de plus nous disons tous que la justice et l'injustice se manifestent principalement à l'égard des amis et on reconnaît que le même homme est à la fois bon et ami et l'amitié un type de disposition d'ordre moral donc on est quand même sur l'idée que l'amitié est une vertu pour l'instant je pense que ça reste un point commun à tous les oseaux qu'on a lus chez Montaigne c'est pas si sûr l'amitié c'est vraiment un événement entre deux corps qui se rencontrent au sens de les oseaux les oseaux d'antiquité c'est à dire Cicéron plus tard qu'il y a Aristote ils ont ça en commun que l'amitié est une vertu voilà c'est ça ces trois là oui clairement donc la justice et l'injustice se manifestent principalement à l'égard des amis et qui voudra faire que les hommes ne se traitent pas avec injustice en fera des amis les uns des autres car les vrais amis ne se traitent pas avec injustice l'amitié garantie ça c'est marrant on l'a garantie l'amitié comme contrepoison des injustices un type d'assemblage humain qu'il y a tout intérêt à propager à généraliser pour précisément éviter et là on est du coup complètement à rebours de plus tard qu'ils y seront qui sont sur des amitiés exclusives alors qu'Aristote fait de l'amitié un élément un tissu social en fait mais non pas une verrue une vertu Berdol ah Berdol de Marde je viens de percuter c'était trop bien pensé pour ma petite forme c'était donc bien trouvé chapeau baguim pig voilà autant pour moi l'amitié est une tortue dit Suse mais non plus une vertu mais également s'ils sont justes ils ne se feront pas tort c'est donc la même chose ou à très peu près que la justice et l'amitié il essaye il essaye il essaye quand même de raccrocher les wagons de 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 l'amitié et de la justice et justice entendue pas juste au sens inter interpersonnel la fenêtre reste ouverte de l'amitié entre voyous parce qu'il dit bien s'ils ne se feront pas tort c'est donc la même chose ou à peu près ou à peu près à peu près que la justice et l'amitié en outre on admet qu'un ami compte parmi les plus grands biens et que l'absence d'amitié et la solitude sont ce qu'il y a de plus terrible parce que la vie toute entière et l'association volontaire ont lieu avec des amis puisque nous passons nos journées avec nos proches notre parenté nos camarades ou alors avec nos enfants nos parents ou notre épouse et les actes privés de justice posés à l'égard des amis dépendent de nous seulement mais ceux que nous posons à l'égard d'autres personnes sont régis par des lois et ne dépendent pas de nous tu peux me relire cette dernière partie je crois avoir raté un segment je ne suis pas sûr d'avoir compris ça t'arrête pas non du tout alors voilà l'association volontaire a lieu avec des amis parce que nous passons nos journées avec nos proches notre parenté nos camarades ou alors avec nos enfants nos parents ou notre épouse et les actes privés de justice posés à l'égard des amis dépendent de nous seulement mais ceux que nous posons à l'égard d'autres personnes sont régis par des lois et ne dépendent pas de nous donc oui en fait il y a une la la justice des relations interpersonnelles et notamment la justice des relations entre amis est différente de la justice qui régit les relations dans la cité dans la cité les relations politiques au sens entendu par Aristote fidélité en amitié ça va bien deux minutes il ne faut pas pousser non plus et là je rejoins complètement Suze Araigné attention à ne pas confondre fidélité et exclusivité ce sont deux choses différentes c'est très finement et très justement observé Suze je pense que quand Aristote parle d'être fidèle en amitié il parle il a montré qu'il ne parlait pas d'être exclusif contrairement à plus tard c'est pas le postulat de départ oui voilà plusieurs apories se présentent au sujet de l'amitié tout d'abord on la considère de l'extérieur et on lui donne trop d'extension car on prétend que le semblable est ami du semblable d'où l'on dit le divin conduit toujours le semblable vers le semblable le jet vers les jets le voleur connaît le voleur et le loup le loup et les philosophes de la nature ordonnent la nature entière selon le principe que le semblable tend vers le semblable c'est ainsi qu'Empédocle a dit que le chien s'assied sur la tuile parce qu'elle lui est très semblable c'est ainsi qu'Empédocle a dit que le chien s'assied sur la tuile parce qu'elle lui est très semblable est-ce que c'est moi qui suis en train de faire un AVC mais bien sûr mais oui d'ailleurs moi-même je ne m'assied que sur les coussins en forme de moi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sentent le chocolat qui ressemblent étrangement à des orques de barbarie puisque je ressemble moi-même à un orque de barbarie donc forcément je m'assied sur des coussins en forme de moi comme le chien s'assied sur une tuile puisque la tuile ressemble beaucoup aux chiens vous voyez des tuiles vous voyez des chiens ça marche pareil il n'y a pas beaucoup de différence pour le coup je vais quand même me référer à la note de bas de page parce que là je suis perdu là on va vraiment avoir besoin d'aide à l'aide à l'aide monsieur l'éditeur ouais non là vraiment en pédocle d'agrégeante les chiens couchaient sur le toit pour protéger la maison d'accord choisissaient chaque soir le même endroit la tuile expliquait en pédocle qu'ils avaient imprégné de leurs propres effluves et qui les attirait donc par l'affinité ainsi établi ah c'est une affinité non pas morphologique mais en odorama olfactive c'est ça ah oui d'accord tout s'explique je fais dodo sur le coussin qui sent moi qui sent le moi c'est ça la tuile c'est le doudou du chien c'est le doudou du chien la tuile comme chacun sait d'ailleurs oui il suffit de regarder tout tous les toits en tuile qui poussent juste aller on va dire au dessous de poitiers tout est en tuile il y a des chiens partout on en voit plein on en voit plein tout à fait complètement donc le chien s'assied sur la tuile parce qu'elle lui est très semblable oui c'est vrai voilà maintenant on a l'explication limpide pourquoi est-ce qu'en pédocle à cette définition de l'amitié s'oppose d'autre part celle qui voit dans le contraire l'ami du contraire car ce qui est objet d'amour et de désir est ami pour tous et le sec ne désire pas le sec mais l'humide d'où l'on dit la terre aime la pluie et le changement en toute chose est agréable or le changement tend vers son contraire et le semblable et la nuit du semblable puisque le potier jalouse le potier et que les animaux qui tirent leur nourriture de la même source sont ennemis entre eux c'est fascinant dans les textes d'Aristote de cette époque le mélange de de sagesse populaire et de dictons et de et la tentative d'Aristote de faire bon puisqu'on a cette réserve de sagesse populaire et ses dictons il y a il y a bien des raisons qui font qu'on les dit il ne leur donne pas systématiquement il ne leur donne pas systématiquement raison mais il considère que puisque c'est là puisque ces éléments de langage et ces éléments de dialogue et ces éléments de construction sont là il faut les faire rentrer dans la discussion il n'y a pas il n'y a pas comme chez comme chez Platon ce rejet immédiat de de tout ce qui peut sembler populaire en fait et bon ça donne effectivement enfin voilà on se retrouve avec des collections de des collections de dictons le potier j'ajoute le potier la terre aime la pluie ainsi donc ces croyances sont largement discordantes car les uns pensent que le semblable est ami et le contraire ennemi le moins est toujours l'ennemi du plus et commence la journée de haine de plus les lieux des contraires sont séparés mais on reconnaît que l'amitié rassemble mais d'autres pensent que les contraires sont amis et Héraclite fait de reproche au poète qui avait écrit que la discorde disparaisse d'entre les dieux et les hommes car l'harmonie n'existerait pas sans l'aigu et le grave et les animaux sans les contraires que sont le mâle et la femelle voilà donc deux opinions sur l'amitié trop général et très élonie l'une de l'autre ok 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 tu confonds avec les témoins de J.O.Waf d'accord à propos de quoi là-dessus il a un peu d'ADN du chien ah c'est ça c'est une proposition Z qui nous est faite ok je vois je vois ça ne s'arrange pas ici et c'est un bon endroit pour faire une pause il me semble là on a une proposition mais ouais et puis Agnès fait quoi et bien elle est en train de se pignoler quelque part dans un coin qu'est-ce que tu fais tu fais caca comment créer une situation vraiment très embarrassante quand elle va revenir même si elle n'osait pas du tout caca ça sera pareil pour tout le monde c'est ce qui ça aura été dit ce sera trop tard on ne pourra plus enlever voilà c'est pas joli joli ce que je fais bon bah je crois que là à part tergiverser tergiversons un peu non mais je vais finir je vais finir le chapitre je vais finir le chapitre et puis ce sera la division mais d'autres en fait sont plus proches des fers bah alors mais j'avais la lessive à étendre ah oui ça ne prend pas de temps normalement ça ah ça prend zéro temps ça prend zéro seconde la lessive tout le monde tout le monde le sait donc elle ne faisait pas caca j'espère qu'elle n'a pas conjoint les deux activités c'est une blague à usage interne mais c'est parce que il y a un bouquin que j'aime beaucoup sur le le linge dans le couple et et le chercheur le sociologue qui avait travaillé sur ce sujet avait interrogé les femmes sur le temps qu'elles passaient à étendre le linge et elles avaient toutes répondu qu'elles ne passaient aucun temps à étendre le linge et donc voilà on s'amuse donc régulièrement à voir combien de temps ça prend et ouais surtout pour moi définitivement ça prend pas du tout rien non voilà alors je reprends oui on parlait donc de l'acquisition des amis une acquisition trop facile ne mérite pas comment ? au fameux supermarché des potes à la mairie ouais c'est ça vous m'entendez parce que j'avais éteint mon micro c'est bon là ? on t'entend ouais on t'entend nickel une acquisition trop facile ne mérite pas notre choix nous repoussons nous foulons au pied l'épine et le chardon qui nous arrêtent et nous recherchons la vigne et l'olivier gardons-nous donc d'admettre dans notre amitié des personnes trop faciles à s'attacher et prévenons au contraire celles que nous aurons reconnues dignes d'être recherchées et dont le commerce pourra nous être utile on reprochait à Xeuxix qu'il peignait lentement il est vrai répondit-il que je suis long à faire mes ouvrages mais aussi c'est pour longtemps ainsi les amitiés longtemps éprouvées sont solides et durables mais s'il n'est pas facile de juger un grand nombre d'amis c'est parce que l'amitié à l'huile c'est plus difficile mais c'est plus beau que l'amitié à l'eau ah c'était donc ça je n'ai pas entendu vas-y il a dit l'amitié à l'huile c'est plus beau mais c'est plus difficile que l'amitié à l'eau c'est surtout une histoire de temps visiblement il dit que plus c'est lent et plus ça dure oui c'est pas faux faux non plus c'est-à-dire si tu mets 20 ans à choisir ton ami au bout de 20 ans là t'es là t'es subclaquant et tu dis toi tu seras mon ami ça va pas durer longtemps du coup ça va être une amitié courte ça va être une amitié très courte mais il n'est pas si facile de juger un grand nombre d'amis c'est ça c'est pour ça qu'il veut pas qu'on en ait plusieurs parce que c'est trop long à juger c'est trop compliqué ne l'est-il pas au moins d'en admettre plusieurs dans sa société non la chose même est impossible car la douceur et le plaisir de l'amitié consistent dans l'habitude de se voir et de vivre ensemble bon d'accord ok donc j'avais bien raison tout à l'heure ah oui d'accord ça faisait bien partie de ces trois critères mais c'est pas ce qu'il dit des conneries c'est tout voilà on voulait pas croire que ce soit je vous rappelle les trois critères trois choses concourent à former une amitié véritable la vertu qui en fait l'honnêteté donc ça on a vu que c'était complètement discutable l'habitude de se voir qui en fait la douceur et l'utilité réciproque qui en est le lien nécessaire donc là il dit il faut prendre l'habitude de se voir et de vivre ensemble il faut sur nos dessins consulter nos amis bon là on dirait qu'il passe à autre chose c'est entendu il faut pas plein d'amis il faut que quelques amis Ménélas dit d'Ulysse de l'étroite amitié qui nous liait tous deux la mort la seule mort eut pu rompre les nœuds mais avec un grand nombre d'amis ah bah non c'est encore il a encore il a pas vraiment changé de sujet c'est le titre du chapitre c'est le titre de l'essai donc il va pas quitter son truc mais alors que vient de faire là il faut sur nos dessins consulter nos amis tout d'un coup on sait pas ça n'a rien à voir avec rien je sais pas oui voyons peut-être que ça ouvre au chapitre suivant c'est très bizarre qu'il ait dit ça en plein milieu entre eux il faut l'habitude de se voir et de vivre ensemble et puis la citation de Ménélas à Ulysse mais avec un grand nombre d'amis n'est-ce pas tout le contraire le but de l'amitié n'est-il pas de nous unir et de nous lier intimement par des conversations fréquentes par des services assidus enchaîner non d'enchaîner de coller en quelque sorte les amis l'un à l'autre ah ouais donc par des conversations fréquentes et des services assidus c'est bien ce que j'ai dit si je dis on dirait qu'il parle d'esclaves pas d'amis c'est étrange alors ils ne cherchent pas des amis mais des partenaires amoureux ouais ouais je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent là comme on l'on voit le lait s'unir en se caillant selon l'expression d'un pédocle décidément il a bon nom ah il n'en rate pas une ah non mais de toute façon dès qu'on ne sait pas de qui c'est on dit ah c'est d'un pédocle j'ai l'impression que c'est un peu ça non 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 parce qu'eux ils savent très bien qui c'est à l'époque mais oui pour le coup pour Aristote c'est sûr c'est sûr que pour plus tard c'est plus c'est plus compliqué mais bon j'imagine que des boudons pédocles ils en ont un peu plus au premier siècle que nous nous on a que dalle parce que plus tard que c'est plus tard oui c'est beaucoup plus tard c'est 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 quatre siècles et demi après donc oui quand même en fait en pédocle dans la dans la série des philosophes qui avaient un tout petit peu versé la caracte ils se posent là quand même le type quand même le type qui se jette dans un volcan pour prouver qu'il est immortel ah ouais donc ouais mais ça c'est en pédocle c'est tout l'histoire avec le feu igné tout ça enfin non c'est pas ça c'est des tas de trucs en pédocle c'est effectivement en pédocle me semble pas le type de personnage pour qui la cohérence interne du discours philosophique est représentée à un enjeu primordial ouais avec le peu qu'on en a du gaillard on peut quand même pas on peut pas trop conjecturer on a vraiment pas grand chose il faut être sérieux donc forcément ça a l'air complètement débistocké on a tellement rien mais on a pas un livre qui parle du feu chez en pédocle là quelque part on lui doit on lui doit on a pas mal dérivés autour de ça simplement parce qu'on pédocle va poser si je me trompe pas il va poser le premier l'hypothèse d'une construction élémentaire de la matière donc effectivement c'est plus Thalès Thalès le fait avec l'eau et Thalès est le premier à le faire mais en pédocle les quatre éléments c'est pas à lui qu'on doit ça bien avant Aristote justement où il est la proposition d'une partition de la matière en quatre éléments fondamentaux avec le feu, l'eau et tout il me semble que c'est Thalès tu dirais Thalès toi ? ouais ah d'accord je sais qu'on a un livre qui parle dans pédocle ici bah après et t'as parlé de feu le feu et la rivière un truc comme ça c'est pas ça le titre ? alors théorie des éléments pédocle je suis le fondateur de la doctrine classique des quatre éléments ça c'est dans l'universalisme ouais c'est ça c'est ça non mais pourquoi pas parce qu'il s'est dit déjà en entrevue par ses prédécesseurs mais à laquelle il donne la formule définitive c'est ça donc il a tout c'est pour ça qu'il a tout inventé Thalès c'est le premier voilà donc chronologiquement Thalès ce serait le premier à avoir donné une fondation théorique au monde qui fut physique et pas mythologique parce que pour Thalès c'est l'eau qui est l'élément central mais c'est plus tard en pédocle qu'on doit la formalisation des quatre éléments ok et puis c'est pas le central pour lui pour lui le central c'est le feu c'est ça c'est ça on dérive dans pédocle les premières théories optiques justement basées sur tu sais une vision externe partant de l'œil d'une composante ignée voilà c'est ça voilà mais bon en pédocle il se pense juste à ce moment là c'est un des premiers en gros à essayer de résoudre par une proposition de description de la matière et de ses propriétés internes résoudre le problème habituel entre la permanence et le changement voilà enfin bon alors ce qu'il nous en reste c'est vraiment ouais je sais pas ce qu'on a comme fragment dans le pédocle mais je crois que c'est vraiment que dalle oui je regarde je vais regarder je vais regarder dans mon édition des pressocratiques c'est ça j'en ai une aussi mais elle est là-haut mais la pluralité des amis nous distrait nous sépare d'eux et nous transportant sans cesse de l'un à l'autre elle empêche que nos sentiments ne s'unissent ne se fondent pour ainsi dire ensemble par cette bienveillance mutuelle qui naît d'un commerce fréquent donc c'est toujours cette même idée qu'on se disperse quand on se disperse on ne peut pas approfondir de là naît cette inégalité dans les services qu'on doit aux amis et qu'il est honteux de refuser ces bons offices réciproques si faciles et si doux pour l'amitié deviennent presque impossibles entre plusieurs amis ouais c'est ça c'est là qui veut en venir c'est que c'est c'est lourd si tu dois rendre les mêmes services à tous tes potes on arrive toujours à l'idée qui est quand même très complexe à comprendre c'est de la substantialisation de l'amitié dans le corps de l'ami pour faire une épreuve de celle-ci c'est vraiment trop bizarre ouais je crois que c'est vraiment le truc sur lequel j'achope le plus dans la proposition de plus tard qui occulte complètement l'idée que ce qui fait la singularité de la rencontre amicale c'est cette rencontre elle-même et pas sa capacité à nous permettre d'épuiser quelque chose qui serait extérieur à cette amitié elle-même à savoir l'amitié comme idée comme concept complètement transcendentalisé ça c'est vraiment trop bizarre pour un lolo un truc pareil excuse-moi à des soins différents les hommes sont livrés nous n'avons pas tous les mêmes inclinations ni les mêmes désirs nous changeons souvent de situation et de fortune les occasions d'agir sont comme les vents tantôt favorables et tantôt contraires si nos amis avaient tous en même temps à consulter sur leurs intérêts personnels à traiter les affaires publiques à briguer les charges à exercer les devoirs de l'hospitalité et qu'ils nous demandassent à la fois tous nos services il serait impossible de les satisfaire que serait-ce donc si livrer chacun à des soins et à des goûts différents ils nous appelaient tous ensemble l'un pour l'accompagner dans un voyage l'autre pour traiter de notre conseil dans la poursuite d'une affaire ou dans le jugement d'un procès celui-ci pour conclure un marché celui-là pour assister à la célébration d'un mariage ou des finérailles et ces deux derniers cas sont assez fréquents l'encens fume partout sur les hôtels des dieux ici des cris plaintifs et là des chants joyeux se finissent dans les airs il y avait un trou il y a un truc qui revient aux conditions c'est ça c'est que tout le monde est sur le même plan en plus il revient aux conditions matérielles de la réalisation de l'amitié on se dit ah bon enfin il essaye d'incarner un petit peu la question mais du coup la qualité de l'empêchement elle est complètement liée à un seul les critères dont il parle c'est les critères d'utilité du coup il rabat vraiment à ce moment-là au moment où il incarne sa notion l'amitié avec tout ça il l'incarne dans un régime d'impossibilité structurel uniquement dans sa capacité à absorber la réponse à la nécessité c'est quand même hyper bizarre parce que d'une part c'est pas comme ça qu'on vit les amitiés d'autre part il n'envisage pas le fait que ce soit par un problème à un moment de dire à un ami bah non là je peux pas et puis c'est pas grave on verra ça plus tard ou bah ce coup-ci non la prochaine fois je cèderai et puis surtout que plusieurs amis ne vivent pas la même temporalité c'est que effectivement si on a plusieurs amis il peut se trouver que l'un se marie un jour et que l'autre a besoin d'argent ou un autre mais il y a pratiquement zéro chance qu'ils aient tous besoin de tout à un même jour là il disait que oui alors il y a plusieurs choses déjà il a dit qu'il prend en compte les choses très matérielles à savoir on peut pas passer autant de temps avec tous ses amis or il faut passer du temps avec ses amis avant de les connaître vraiment il y a le fait qu'il dit qu'il choisit alors que de mon point de vue les amis peuvent aussi surgir dans ta vie tu fais des rencontres et puis tout d'un coup quelqu'un devient un ami tu choisis pas vraiment t'es pas en train de dire ah bah oui celui-là mérite mon amitié celui-là enfin pour moi non il y a des choses qui se passent aussi t'es pas donc tu peux avoir plein d'amis en même temps et puis à d'autres moments peut-être moins je sais pas mais en tout cas c'est pas vraiment des choix là il fait vraiment une hiérarchisation une hiérarchie entre les choses et là donc il reprend à chaque fois ses critères donc se voir souvent donc bah là il dit que ça peut pas marcher si on est si on a plusieurs l'utilité réciproque ça peut pas marcher s'il y en a plusieurs il reprend pas il reprend pas la vertu parce que la vertu c'est ce qui a déjà fait le tri je pense il a déjà fait le tri entre ses amis il produit lui-même les cadres de l'irrésolution c'est ça c'est à dire il rend une situation impossible à satisfaire mais elle a pas besoin fondamentalement d'être satisfaite hors de sa proposition dès l'instant où on écarte sa définition de l'amitié qui nous semble douteuse alors il y a plus rien qui vient faire obstacle à la multiplication des amis il crée lui-même le fait que ce soit possible bah moi dès la première phrase je t'ai dit le choix d'un ami bah déjà je trouve que ça pose problème parce qu'en effet parfois ce choix il est pas conscient du tout on va pas dire on va pas faire une liste avec d'un côté les pour et les contre et dire ah bah oui pour contre pour contre pour contre bah celui-là il mérite d'être mon ami celui-là il mérite pas d'être mon ami parce que il fait telle chose un peu moins celui-ci fait telle chose un peu plus enfin c'est ridicule donc en effet on peut il y a des gens qui ont une grande amitié voire des gens qui n'ont pas du tout d'amis on peut en avoir plein enfin j'en sais rien moi mais c'est pas il ne semble pas que ce soit et puis là vraiment je trouve qu'il tire sur la corde en disant oui ils ont besoin en même temps un mariage et des funérailles juste le même jour ils sont chiants ça prend trop de temps quoi ça prend trop de ça serait trop de c'est un peu aux autres quoi merde comment c'est un peu aux autres enfin quelle idée quelle idée de mourir le jour où j'ai un mariage c'est ça sans déconner quoi c'est trop fatigant c'est trop fatigant il y a trop de choses il faut entretenir l'amitié et donc c'est c'est compliqué d'entretenir plein d'amitié quoi on comprend un truc super bizarre dans cette affaire ça demande un effort pour satisfaire enfin ce qui lui paraît vraiment dommageable c'est ce que l'amitié lui coûte donc il n'est plus du tout en train de parler de ce que l'amitié pourrait produire comme gratification et si encore on la manquerait si on la manquait mais bien du fait que ça lui coûte à lui et on ne comprend pas comment il peut d'un côté ériger l'amitié en vertu si centrale et de l'autre côté se plaindre qu'atteindre cette vertu demande le moindre effort ça n'a pas de sens c'est contraire à l'idée de la vertu si tu veux il parle d'utilité réciproque donc là il laisse complètement de côté le fait que lui pourrait avoir besoin à plein de moments le jour du mariage d'un ami peut-être que lui il est en deuil il ne tient pas compte de ça et que peut-être il a besoin de son ami alors que son ami est occupé ailleurs pas forcément avec un autre ami encore mais que simplement lui aussi normalement il peut demander des services à son ami il est dans le compte il est comptable je trouve un peu Glitch nous dit que les amitiés sont les amis sont absolument synchrones sinon ce n'est pas des amis ah voilà le suisse dit faire le mariage et les funérailles en même temps c'est plus économique ceci dit en plus on évite les soucis de divorce plus tard c'est tout bénef bah oui c'est ce qu'il dit la lance en fume partout sur les hôtels des dieux ici des cris plaintifs et là des chants joyeux c'est sûr en même temps il se met lui-même dans une situation non mais les conditions qu'il a posées dès le début posaient problème je trouve il se met dans une situation d'irrésolution qu'il a créée mais également en termes de définition enfin d'ontologie le seul fait qu'il ait fait de l'amitié et de la vertu l'oblige normalement à avoir une relation de vertu avec l'amitié or là quand il est en train de faire ses petits comptes d'apothicaires il n'est pas du tout dans les relations qu'on entretient habituellement avec l'accession à une vertu ou l'abandon de soi à une vertu ça c'est très étrange en plus il fait le reproche il fait ce type de reproche si on a plusieurs amis il pourrait avoir chacun des goûts différents et du coup ce serait difficile de tous les satisfaire il a dit même ce serait impossible de les satisfaire ben oui ben oui si on est plus tard si on est déjà non mais il y a aussi en dehors de ça c'est qu'il place assez vite le seuil du possible et de l'impossible c'est vrai franchement ouais il est peut-être très occupé cet homme on peut pas je suis désolé il va falloir qu'on arrête de se voir parce que j'ai des des principes j'ai déjà un autre ami voilà j'ai déjà un autre ami qui me fait de la moussaka et je j'ai des dents du coup qui baigne ah t'aimes pas la moussaka ben tu peux pas être mon ami vous avez des goûts différents puisque mon autre ami aime la moussaka ça devient beaucoup trop compliqué avec vous c'est trop dur à gérer beaucoup trop dur à gérer non non ça va pas du tout si j'ai un ami qui aime la moussaka imagine qu'il y en a qui me demandent de l'aubergine pendant que l'autre me demande de la moussaka c'est infiniment plus compliqué que les échanges d'images panini obligé à la fois cette multitude d'amis on sent qu'il en a à l'appel qui se présente il l'a dit plusieurs fois ça se présente ça se présente obligé à la fois alors plus tard pour donner un tout petit point de contexte qui peut peut-être plus tard qui était prêtre à Thèbes et il me semble prêtre je ne sais plus si c'était d'Apollo ou d'une des sommités du panthéon grec donc qu'il ait qu'il ait eu une vie sociale des suiveurs qu'il ait eu des satellites c'est ça des mondanités quoi oui on sentait bien tout à l'heure qu'il parlait de mondanité quand il disait tous ceux qui se présentent tous ses amis qui se présentent et qu'ils sont un peu des faux amis ceux qui nous laissent l'estomac lourd là ils nous donnent il y a eu ça aussi obliger à la fois cette multitude d'amis c'est une chose impossible les refuser tous ne serait pas supportable s'employer pour un seul et mécontenter tous les autres c'est un parti fâcheux donc il n'y a pas de solution il a aussi été dirigeant politique je vois un petit peu sa carrière politique elle est assez intense c'est une star il a été envoyé il a été ambassadeur à Corinth pour défendre les intérêts de Kéroné ou même de la Béocie d'ailleurs tout entière il a poursuivi cette activité ensuite en Égypte donc il a pas mal bossé comme ambassadeur dans plusieurs endroits voyagé à Rome auprès de personnages influents voire de la cour impériale pour défendre les intérêts de Delphes de la Béocie voire des Grecs plus tard qu'à exercer cette activité politique à Rome donc mais dans sa vie natale il a été à Arconte Arconte c'est quand même un certain statut quand même de dirigeant politique c'est pas rien dans les cités grecques ça compte l'Arconte c'est ça compte l'Arconte comment je parle c'est vraiment ridicule dit comme ça c'était vraiment incroyable donc ça compte l'Arconte l'octroi de certaines charges politiques à plus tard qui est néanmoins de discuter donc on s'en fout ah mais ça remarque c'est aussi dit si si lui-même est un mauvais ami on comprend mieux des trucs là ça éclairerait un petit peu la nécessité de ses textes du truc habituel il se comporte comme une merde donc d'une part lui-même étant un ami épouvantable il suppose que l'amitié est toujours soutenu par des trucs chelous parce qu'il est juste il est chelou si ça lui pèse autant il faut qu'il arrête et s'il est effectivement dans les mondialités politiques il ne sait pas avoir d'autres relations finalement que des relations d'utilité et que pourrait-il comprendre d'autres types de relations plus tard qu'avec 7000 followers sur twitter j'ai suj c'est ça non c'est sur tweetros tweetros ah est-ce que vous connaissez d'ailleurs la chaîne de vous devez un arc on dit plus tard comment ça s'appelle self-historique ouais la chaîne de self-historique c'est une fille qui fait des qui fait de la vulgarisation sur des surtout les histoires des femmes d'ailleurs dans l'histoire mais comme si elles avaient facebook un compte twitter etc et c'est super bien fait enfin moi j'en ai regardé quelques-uns j'en ai regardé sur alors elle a fait des grandes séries elle a fait Marie-Antoinette Marie-Antoinette et Cléopâtre Laurent me dit que c'était pas terrible mais moi ce que j'ai vu c'était très bien salut Bubu Radical et merci pour le follow j'ai vu une interview des femmes d'Henri VIII donc et j'ai vu aussi un truc sur la fille qui a inventé le maillot de bain et ça c'était super bien on la voit en train de coudre le premier maillot de bain féminin et enfin qui a inventé le maillot de bain pour les femmes quoi un maillot de bain pour pouvoir nager plus vite pour traverser la manche il est long cet épisode ou pas ? ah non il est très court et je crois pas qu'il soit très long mais il est vachement bien et j'ai appris à connaître la fille alors là où je dis que cette fille est super bonne vulgarisatrice c'est que par exemple pour les femmes d'Henri VIII je suis allée regarder en ligne j'ai fait des recherches sur les femmes d'Henri VIII j'ai appris plein de choses sur les femmes d'Henri VIII grâce à elle et là pareil j'ai fait des recherches justement sur cette femme et vraiment et d'ailleurs je crois qu'elle a eu un prix selfie historique elle a eu un prix de la vulgarisation et je trouve que ceux que j'ai vus j'en ai vus 3 ou 4 je les ai adorés moi j'ai vu les Radium Girl que j'ai trouvé très chouettes ah Radium Girl très bien aussi c'est vrai non j'ai trouvé juste la série de Marie-Antoinette par contre je n'ai pas regardé les séries je vous l'avoue je n'ai pas regardé les séries je ne l'ai pas encore regardé mais les pastilles un peu courtes sont vraiment très très chouettes oui j'ai regardé que des pastilles courtes ceux qui sont par hors contexte mais qui ne sont pas dans les séries celles qu'elle a fait à côté donc c'est sur des petits bouts d'histoire il y en a sur Bécassine aussi je vois je ne l'ai pas vu je sors un livre non c'est sur Christine de Pizan cette chouette Christine de Pizan voilà donc ceux-là je vous mets comme le lien c'est chouette allez voir ça je ne peux pas vous assurer que tout est aussi chouette mais moi je me suis abonnée parce que j'ai été contente ça a l'air d'un truc débile au début je me dis ah ouais c'est pas très ça a l'air d'un truc quoi je me dis mais en fait en fait c'est bien c'est bien fait c'est vraiment bien fait et bien documenté et très bonne vulgarisation ouais alors je suis mais celle sur le maillot si elle n'est pas trop longue on peut ça dure 10 minutes est-ce que ça vous dit c'est un peu long c'est comme vous voulez non non c'est peut-être trop long comme vous voulez non vous pouvez le mater tout seul moi je ne sais pas faire le vote j'ai essayé de balancer l'instrument de vote l'autre fois il m'a envoyé bouler donc j'étais très vexé non mais vous pouvez regarder ça par vous même oui je m'a dit non non pas toi il y a d'un moins trop ou quatre qui sont très très bien donc on peut voter je ne peux pas garantir sur tout le contenu mais il y a vraiment des choses que j'ai trouvées bien faites et ce qui m'a plu c'est que c'est rare que ça m'arrive c'est que je suis allée je suis allée chercher des infos après avoir vu son truc ça veut dire que ça marche vraiment elle m'a assez apporté d'éléments pour que ça ne me gave pas et qu'elle m'a apporté assez d'éléments pour que j'ai envie d'en savoir plus c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas elle ne cherche pas elle n'est pas dans l'explication et tout puisqu'elle incarne les personnages par exemple pour les radium girls nous on connaissait déjà l'histoire mais de ces femmes qui ont été irradiées en peignant des aiguilles de montre et en suçant leur pinceau on voit la progression on voit cette femme qui au début est super contente on vit avec elle il n'y a pas de elle ne raconte pas une histoire elle la vit vraiment et puis on voit des tweets apparaître ou des trucs comme ça je lui ai dit 10 minutes sur un stream de 5 heures ce n'est pas si long celui sur les radium girls il dure combien de temps ? le maillot de bain tu disais 10 minutes écoutez si à un moment vous avez envie de ça j'en ai envie d'une pause plus tard donc j'en étais ouf ah oui ah oui je crois qu'on y vient donc tu disais peut-être c'est un mauvais ami oui et voilà je crois qu'on arrive sur une phrase là quand on aime il est dur de se voir négligé et toutefois on supporte encore plus attends 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 la suite attends la suite Gabriel avant de agir parce que la suite et toutefois on supporte encore plus patiemment la négligence et l'oubli de ses amis que la préférence qu'il donne à d'autres que nous je sais pas si tu vois mais quelle sorte de con ça ça c'est vraiment très connard c'est à dire je préfère que mon ami me néglige plutôt que qu'il aille voir quelqu'un d'autre quoi ça c'est vraiment un truc de gros connard je trouve alors que moi je l'aime comme ami et lui il va avoir quelqu'un d'autre parce que c'est quand même le premier membre de la phrase qu'il faut garder à l'esprit quand on aime il est dur de se voir négligé il va voir quelqu'un d'autre et ça c'est vraiment dégueulasse ça c'est de la jalousie simplement c'est juste une réaction de jaloux donc on a un indice quand même oui surtout en plus c'est très drôle imaginez que plus tard il est mis à temps infini à choisir son ami le seul puisqu'il faut pas en avoir trop il en choisit un et celui-là qu'il aime vraiment il va voir ailleurs parce qu'il est casse-couille là on comprend qu'il est la haine ça se trouve il a écrit tout ça que pour ce pote-là pour lui dire à quel point il avait la haine c'était donc ça c'est ça on a un indice il est en train de rager sur twitter et comme il a pas twitter il rage sur un papyrus cet oubli est peut-être l'excuse qu'on reçoit avec moins de peine mais qu'un de nos amis vienne nous dire oh je vous ai pas assisté dans votre procès parce que je me rendais je rendais ce même service à quelqu'un d'autre ou j'ai pas pu venir vous voir le jour où vous étiez malade parce que je dînais chez un de mes amis et qu'il allègue ainsi pour excuser sa négligence les soins qu'il a donnés à d'autres au lieu d'apaiser les plaintes il excite la jalousie il le dit lui-même mais la plupart des hommes ne pensent qu'à quelques avantages que peut lui procurer la multitude des amis et ils ne voient même pas leurs inconvénients et les inconvénients qui en résultent ils ne sentent pas qu'en recevant les services des autres ils contractent des obligations de retour c'est à dire qu'il est encore dans le comptage c'est un rapport extrêmement contractuel c'est vraiment fou le géant Briaré il en avait parlé tout à l'heure de Briaré je le connais pas mais je vous fais confiance qu'il y a un géant qui s'appelle Briaré le géant Briaré qui avec ses 100 mains remplissait 50 estomacs n'était pas plus nourri que chacun de nous qui ne remplissons qu'un avec nos deux mains ainsi l'utilité qu'au retour de la plupart de nos amis entraîne l'embarras de rendre plus de services et de partager leurs peines leurs travaux et leurs tourments oh j'ai honte pour lui je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment c'est de la sale engence quand même c'est vrai c'est de la sale en ligne plus t'as d'amis plus t'as dents de merde il voit pas que lui il reçoit plus de il reçoit des services aussi de ses amis puisqu'il est là il est là dans ce compte c'est qu'il a aussi des textes où il parle avec beaucoup d'affection de l'affection qu'il a pour les chiens donc t'as le type qui il adore les chiens ah ouais ça vous signe déjà un connard plus que des lévettes et moi j'aime les hommes quoi c'est ça c'est ça on est dans ce cadre là quand même il existe donc déjà ce gros con qui est vraiment le pire humain de la terre mais alors par contre qu'est-ce qu'il est bon avec son putain de chien quoi c'est ça ah d'accord c'était donc lui c'était donc lui l'ami des chiens on a atteint le point clébard ça y est moi ça m'est arrivé j'étais jeune fille j'étais dans le car qui a écrit ça et un jour il y a un chien qui est en train de se quoi c'est Berdol qui écrit Plutarch c'est le genre d'ami qui t'abandonne comme un zététichien sur l'autoroute des vacances c'est con une fois j'étais dans un car et il y a un chien qui commence à se branler sur ma jambe et donc je le repousse je fais pas un scandale non plus mais je le repousse quoi légèrement tu vois du pied je le repousse comme ça il y a sa maîtresse qui vient me dire ah ceux qui n'aiment pas les bêtes n'aiment pas les hommes oh putain oh mais la salade de phalange ben déjà déjà elle avait considéré que j'aimais pas les bêtes ce qui est très mal me connaître mais vraiment très mal me connaître et en plus je vois pas le rapport mais bon ah là 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 et puis elle était très toute elle était de droite c'est ça la vérité exactement à l'époque j'avais pas conscience de toutes ces choses alors donc oui l'utilité qu'on retire de la pluralité des amis entraîne l'embarras de rendre plus de services et de partager leurs peines leurs travaux et leurs tourments gardons-nous d'en croire Euripide lorsqu'il nous dit ça y est il va mêler mais il va mêler il va mêler Euripide à ça il l'a déjà fait avec la pièce de tout à l'heure ceci dit oui mais à cette à cette chose là savoir que plus on a d'amis plus on a d'emmerdes alors je nous ai régné c'est pas de la haine des chiens c'est de la haine des personnes qui préfèrent les chiens aux hommes c'est ça c'est très différent ouais c'est ça c'est que cette femme déjà en m'accusant elle savait pas du tout qui j'étais j'étais accommodée par ce chien qui quand même était en train de se soulager sur moi ce qui était pas du tout agréable et donc en plus je lui ai pas j'ai rien fait de très enfin j'étais vraiment très douce je l'ai juste repoussé très légèrement et elle elle était dans une haine envers moi mais c'était incroyable quoi et cette accusation qu'elle a versée à mon encontre et c'est vrai que sur le moment elle je l'aimais pas comme être humain c'est vrai je l'ai pas aimé du tout je préférais presque son chien finalement qui lui ne faisait qu'accomplir un besoin assez naturel ma jambe était sûrement très sexy Euripide nous dit du commerce gênant d'une amitié trop tendre l'homme pour être heureux doit toujours se défendre des nœuds que le besoin forme et rond aisément d'une union commode assure l'allégrement l'agrément d'accord refais moi ça du commerce gênant d'une amitié trop tendre donc déjà il parle pas de la même chose il parle d'une amitié trop tendre il parle pas d'une multitude d'amis qui te demandent plein de services ou qui ont plein de problèmes en même temps c'est juste une amitié trop tendre c'est quoi c'est un ami cringe et embarrassant c'est ça l'idée ou qui te colle trop un ami collant un ami collant je pense du commerce gênant d'une amitié trop tendre l'homme pour être heureux doit toujours se défendre sachez-le des nœuds que le besoin forme et ronde aisément d'une union commode assure l'agrément ah oui donc il conseille d'avoir justement des amis que tu peux larguer quand tu veux c'est pas du tout la même chose du coup que ce que propose Plutarch non mais c'est bizarre aussi oui c'est bizarre aussi mais c'est pas du tout ce que propose Plutarch depuis le début Plutarch dit il faut une amitié durable il en faut peu pour qu'elle soit durable et là l'autre il dit Euripide il dit des nœuds que l'on forme et ronds aisément d'une union commode assure l'agrément ben voilà donc on prend on jette quoi moi c'est ce que je comprends écoute j'aurais tendance à comprendre ça donc ça n'a rien à voir la phrase qu'il cite d'Euripide ne concerne pas l'amitié multiple mais une amitié trop tendre et en plus il dit le contraire en disant que c'est bien les amitiés justement qui peuvent se rompre et se faire facilement Suze c'est de la pure provocation cette histoire de chien quelle histoire de chien mais non Suze dit que cette chienne est définitivement anti-chien mais non mon meilleur ami a été un chien alors plus tard qu'il veut un ami qui réponde toujours présent n'est pas d'autre ami mais ne le colle pas trop pas chiant du tout le mec ouais t'as fait un très bon porcent en quelques lignes mais en plus ça n'a rien à voir l'exemple qu'il prend ah je comprends mieux alors Berdol dit j'étais mordu par des chiens quand j'étais petit oh pauvre Berdol depuis j'en ai peur des chiens surtout des grands alors que les chiens un seul coup de pied ou de ton faim suffit ouais des fois ils mordent bien les mollets alors moi j'ai eu pour meilleur ami un chien c'est vrai mais j'ai aussi été mordu très gravement par un chien quand je passais en vélo il a sauté par dessus donc ça m'a fait très peur il m'a couru après il m'a arraché un bout de mollet et depuis j'ai peur des chiens mais quand ils sont très gentils qu'ils viennent vers moi en remuant la queue et en me regardant gentiment ben je les adore mais s'ils viennent vers moi en hurlant et en voulant me mordre et ben j'ai peur donc oui j'ai compris pourquoi pourquoi c'est ma faute gardons-nous d'en croire Euripide il avait dit d'accord gardons-nous d'en croire Euripide il avait dit donc en fait il n'est pas du tout d'accord avec ça d'accord donc il donnait Euripide comme contre-exemple c'était un contre-exemple très bien j'avais pas j'avais pas capté quand il avait dit gardons-nous d'en croire Euripide il veut qu'on resserre ou qu'on relâche selon les besoins le nœud de l'amitié comme on fait des voiles d'un navire Euripide lui dirais-je transportons votre maxime à l'inimitié disons que les querelles doivent être bornées et de ne jamais pénétrer jusqu'au fond de notre âme qu'il faut que les haines les ressentiments les plaintes et les soupçons s'effacent aisément proposez-nous plutôt ce précepte de Pythagore ne donnez pas la main à plusieurs personnes c'est-à-dire ne vous faites pas un grand nombre d'amis ne courez pas après ces amitiés communes et pour ainsi dire banales qui n'entrent dans le cœur qu'avec une suite nombreuse de passions car on ne peut se dispenser de prendre part aux peines aux travaux et aux dangers de ses amis donc il redit la même chose à quoi Euripide a répondu mais vous êtes qui ? mais arrêtez de me suivre putain ! mais arrête ! là il a dit que Pythagore était d'accord avec lui ne donnait pas la main à plusieurs personnes mais c'était peut-être pas ça que vous voulez dire Pythagore peut-être qu'il ne voulait pas qu'on donne la main à plusieurs personnes déjà on n'a que deux mains et donc s'il voulait faire quelque chose avec l'autre main si tu veux écrire par exemple tu peux donner la main qu'à une personne si tu veux faire la cuisine c'est pareil c'est pas pratique de donner toutes tes mains à toutes les personnes t'as pas beaucoup de mains on peut pas donner on peut donner mille mains à une personne on peut pas donner on peut donner oh merde on peut donner mille fois mille fois une main à une personne mais on peut pas donner une main mille fois à mille personnes mille mains mille mains une fois à mille personnes le géant Briaré qui avait cent mains lui connaissait bien le problème parce qu'il essayait de les donner toutes et il n'y arrivait pas donc c'est peut-être pas ça que vous voulez dire Pythagore là il prend juste ne donnez pas la main à plusieurs personnes et il dit tout de suite c'est à dire ne vous faites pas un grand nombre d'amis ça n'est pas sûr qu'il ait dit ça donner la main à plusieurs personnes je veux des preuves c'est faire la chenille ou faire la ronde salut Franz Hus plus tard qu'il trouve que ce contre-exemple le répide ah ça me répide ce truc qui c'était ? c'était Suze évidemment là on retrouve un truc de Cicéron quand même on retrouve un truc de Cicéron parce que Cicéron il disait aussi qu'il ne fallait pas avoir d'amitié banale donc là ce que dit Plutarque c'est que si on a plusieurs amitiés elles vont forcément être banales elles ne pourront pas être approfondies donc il y a quelque chose qui ne courait pas après ces amitiés communes c'est exactement tu te rappelles Gabriel il y avait ça dans Cicéron oui Berdoloudi je suis handicapé je ne peux pas courir du coup quand un chien me mord je suis paralysé comme un lapin ébloui par des phares d'automobile provoque des accidents mortels de la route putain ah oui oui du coup ce chien a été très très loin quand même dans sa capacité de nuire vous n'imaginez pas à ce point bon sang de bois moi je suis assez paralysé aussi mais Laurent et d'ailleurs je suis tellement paralysé je suis obstacle de mon corps que je me suis un jour vraiment fait agresser par un chien qui était sans mentir grand comme ça c'était un tout petit truc gros comme ça et Laurent était là mais il n'a pas réagi que ce chien allait pouvoir faire quelque chose mais j'avais tellement peur parce que le chien m'encerclait en m'aboyant dessus et j'avais vraiment très peur il était gros comme une passivalda le chien vous imaginez une passivalda avec des petites pattes et donc il m'a mordu et la maîtresse est arrivée une petite jeune fille en disant il fait ça souvent je dis il m'a mordu il vous a juste pensé oh putain et en fait j'avais vraiment une trace en effet c'était une trace il y a des propriétaires de chien qui sont des crèmes il y a des propriétaires de chien qui méritent tout et c'est vrai que pendant plusieurs années en passant devant et même encore des fois quand je passe en voiture devant j'espère que le chien traverse la route mais tu vis à la campagne ou en ville Berdol ? du coup c'est vraiment c'est vraiment un problème à la campagne c'est un vrai problème il y en a vraiment beaucoup du coup tu te balades tout le temps avec une bombe à poivre ou quelque chose comme ça j'imagine que tu anticipes depuis cette peur elle est quand même assez intégrée quoi vraiment moi par exemple à la campagne quand je me balade avec Agnès je ne l'ai pas sur moi mais j'ai un couteau au cas où parce que j'anticipe toujours le moment où un chien pète les boulons on croise régulièrement des chiens je dois régulièrement faire obstacle au chien et à essayer de rassurer Agnès donc déjà au loin je me rapproche d'elle je me mets un petit peu devant dès qu'il y en a qui s'approche de nous je parle au chien je vais au devant etc mais j'envisage toujours que ça va finir mal que j'aurai besoin de le zigouiller il y a des chiens lunatiques en plus il y en a qu'on connait quand on se balade une fois il est tout content de nous voir et il remue la queue et la fois d'après il nous attaque il nous gueule dessus on sait jamais à quel moment il va donner des chiens il est lunatique il est allé un peu trop loin et il y a eu 2-3 des fois dernièrement où des chiens nous ont sauté dessus quand même alors moi j'avais acheté une petite machine qui fait des ultrasons mais ça marche pas du tout je vous déconseille si vous croyez pouvoir vous aider en faisant l'acquisition de ces espèces de machins ultrasons ça peut servir si vous voulez faire du dressage en gros vous émettez des signaux et vous associez ces signaux à quelque chose de précis dans l'obéissance du chien mais comme machin général susceptible de donner de la distance au clébard je pensais que notamment en vélo parce que moi j'avais été la première fois petite j'étais attaqué quand j'étais en vélo et c'est vrai que les chiens ont tendance à courir après les vélos et à attaquer les vélos et bien je pensais qu'en ayant ce truc là à ultrasons ça m'aiderait pas du tout ça fait rien du tout et dans ma voiture j'ai aussi une bombe au cas où une bombe à poivre parce que ça m'arrivait plusieurs fois d'ouvrir ma porte de voiture et qu'il y a un chien qui me saute dessus ça m'est arrivé plusieurs fois quand on se balade dans la campagne on a deux possibilités de finir mal les chiens et les chasseurs bon ils sont souvent ensemble vous me direz et d'ailleurs il y avait un de nos voisins quand son chien me sautait dessus il me disait ah mais faut pas avoir peur c'est parce que vous avez peur c'est ça super ah oui d'accord donc son chien venait direct sur moi pour me mordre mais c'était normal c'était de la faute d'Agnès parce que c'est pas que j'avais peur mais c'est vrai c'est pas faux hein j'avais peur mais on en a rien à mettre il tient son chien quoi je lui ai répondu mais je peux pas m'empêcher d'avoir peur votre chien me fonce dessus je peux rien faire alors pauvre Berdo le bordel de merde il dit je vis en ville mais il y a des parcs où je mets plus les pieds je songe à récupérer bientôt mais ouais je peux que comprendre si en plus tu peux pas courir putain l'angoisse quoi alors ceci dit courir te servirait pas à grand chose vaut mieux pas d'ailleurs pour ma part quand on croise des clébards agressifs je me garde bien de courir je dis à Agnès au contraire ralenti marchons doucement et je parle si je vois que le chien reste agressif je hausse le ton j'essaie d'avoir un air sévère et sûr de moi dedans j'emmène pas large mais j'avais je cours quoi parce qu'à mon avis c'est pas du tout la bonne idée je dis ah ouais il faut pas avoir peur parce que c'est parce que vous avez peur c'est ça exactement c'est ce qu'on m'a dit france nous dit que les machins ultrasons font sortir les souris d'une pièce mais ça résout pas le problème effectivement ça ne résout pas le problème mais j'en avais acheté un pensant que ça je pensais vraiment que ça allait m'aider pour moi ça aurait été la solution idéale parce que je me disais ben voilà dès que je vois un chien au loin je déclenche mon truc et ben hop là je suis reçadée alors l'hypoche alors oui car on peut se dispenser de prendre part aux peines tatata donc toujours la même chose si on a trop d'amis on est obligé de de s'en occuper c'est chiant c'est quand même incroyable encore n'est-ce pas là ce qui coûte le plus surtout aux âmes généreuses on reconnait alors par sa propre expérience la vérité de cette parole de Chilon à quelqu'un qui se vantait de n'avoir point d'ennemi vous n'avez donc pas d'amis en effet les inimitiés suivent de très près les amitiés et en font comme une dépendance nécessaire tiens c'est une nouvelle idée oui c'est étrange et il y a un point d'exclamation en plus d'accord alors le point d'exclamation n'existe pas en non je pense que c'est une erreur il a été rajouté oui 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 je confirme c'est pas du tout un plein d'exclamation c'est un L d'accord ah bah voilà oui parce que depuis le début pour ceux qui n'étaient pas là les T sont remplacés par des A les R il n'y a pas de R la moitié du temps et les L sont remplacés par des T et donc là il y a un L qui est remplacé par un point d'exclamation c'est pour ça que j'ai un peu de mal à lire c'est petit Bardan nous dit j'ai été mordu plusieurs fois quand j'étais enfant et ado il y a des traumas écoute on est vraiment de tout coeur avec toi de tout coeur avec toi vraiment tu peux pas savoir à quel point nous connaissons bien les capacités d'une de mes grandes amies justement elle a été d'angoisse a été mordu au visage et elle en a gardé des séquelles psychologiques quoi ouais moi ça va c'était au mollet mais c'est vrai que le fait que j'ai été mordu ça amène les chiens enfin ça amène le fait que j'ai peur des chiens ou une appréhension en tout cas qu'ils le sentent et qu'en effet ils viennent ils viennent m'attaquer quoi ils sentent moi ce qui est pareil avec les enfants ouais ils savent très très bien que je peux pas les blairer ils s'approient de moi avec leur sale petit doigt plein de sucre collant et ils viennent les foutre sur mon pantalon qui t'a mordu au mollet quand j'ai un enfant qui m'a mordu au mollet quand j'étais déjà et puis depuis ben voilà c'est l'enfer quoi dès que ils le savent très bien les enfants je vois une mère qui s'approche et qui me fait non il veut juste jouer ouais tu parles moi c'est des peurs froides mais oui tout à fait ils sont capables c'est du il est impossible que nous n'ayons pas notre part des injustices des affronts qu'on fait à nos amis et des haines qu'on leur porte ah ça c'est le principe du cancelling par tu sais le fait qu'on te cancelle si tu es ami avec quelqu'un qu'on a cancelé ah oui c'est ça c'est ça c'est leurs ennemis leurs ennemis nous tiennent pour suspects et nous regardent du mauvais oeil une amitié par association c'est ça leurs amis même nous portent souvent en vie et cherchent par jalousie à nous détacher d'eux Timésias ayant consulté l'oracle sur une colonie qu'il voulait établir en reçut cette réponse tu formes un essaim d'abeilles diligentes qui bientôt deviendront des guêpes malfaisantes il y a une référence à une note mais que j'ai pas de même en cherchant une foule d'amis on tombe souvent sans y penser dans un essaim d'ennemis or il s'en faut bien bien que la bienveillance d'un ami fasse équilibre avec le ressentiment d'un ennemi ça veut dire quoi il s'en faut bien ça veut dire que il s'en suffit de peu attends redis moi la phrase on va déduire rapidement ce que signifie cette expression ça veut peut-être dire que la bienveillance d'un ami ne fait pas l'équilibre or il s'en faut bien que la bienveillance d'un ami fasse équilibre avec le ressentiment d'un ennemi or il s'en faut bien il est possible que la bienveillance d'un ami suffise moi je comprends que non justement que ça fait peut-être pas le poids écoute je connais pas l'expression il s'en faut bien or il s'en faut bien ouais alors là je t'avoue que là j'ai du mal à démêler or il s'en faut bien qu'est-ce que c'est que ce sac de noix tu connais pas cette expression si quelqu'un la connaît attends il y a un exemple peut-être ça va nous éclairer sinon si quelqu'un sait il peut nous dire voyez comme les amis voyez comme les amis de Philotas et de Parménion furent traités par Alexandre ceux de Dion par Denis le Tyran ceux de Plotus par Néron ceux de Séjan par Tibère ils expirèrent tous dans des tourments les plus horribles l'or qui couvrait Créus ne fut d'aucune ressource à Créon contre le feu dont elle brûlait et qui le consuma lui-même lorsqu'il courut à cette princesse pour la secourir et qui l'a pris entre ses bras l'or de Créus ne lui fut d'aucune ressource l'or qui couvrait Créus ne fut d'aucune ressource à Créon contre le feu dont elle brûlait et qui le consuma lui-même lorsqu'il courut à cette princesse pour la secourir et qui l'a pris dans ses bras le fait qu'elle ait de l'or sur elle ça ne lui a servi à rien alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? le fait qu'elle ait été riche n'a servi à rien ça n'a pas protégé son ami de l'incendie et quel rapport avec la bienveillance d'un ami qui fait l'équilibre avec le ressentiment d'un ennemi parce que l'idée de départ c'est que quand on a une foule d'amis on risque souvent d'avoir autant d'ennemis que pour un ami il n'y a pas loin un ennemi ah non oui ? or il s'en faut bien manifestement ce serait équivalent or il s'en faut il s'en faut de beaucoup c'est ça donc c'est bien ce que je disais ça veut dire que il n'y a pas équilibre ok il s'en faut de beaucoup ouais c'est rare en fait qu'un ami fasse équilibre avec c'est rare que la bienveillance d'un ami fasse équilibre avec le ressentiment d'un ennemi c'est ça t'as des ennemis plus tenaces que les amis que tu trouves alors Lucie nous dit en vrai la haine est plus oui la haine est plus puissante est plus puissante que l'amitié que l'amitié ou plus moins rare peut-être c'est-à-dire que l'amitié est plus rare la bienveillance c'est peut-être plus rare non bah là l'amitié est plus rare c'est pas une chose dont il peut se plaindre puisque c'est lui qui tient à la ronde plus rare donc là c'est pas comme si c'était une chose qui appartenait à l'amitié c'est quelque chose qu'il faut décider qu'elle devienne plus rare donc là c'est un peu bizarre alors qu'est-ce que mais réclamer des caresses avec des petits yeux humides c'est dur de résister oui c'est vrai je suis d'accord je ne fais pas de commentaire je suis d'accord je l'ai bien dit je n'ai en fait je n'ai de façon générale j'adore les animaux d'une façon générale et j'ai plutôt de la bienveillance envers les animaux tous de la petite saltique et du petit moustique jusqu'à tous les animaux mais je crois que comme pour les humains si l'animal vient vers moi visiblement pour me blesser ou m'agresser je vais être moins bienveillante que évidemment s'il vient vers moi avec la queue qui remue et les petits yeux qui demandent une caresse là je suis ravie je suis je c'est pareil pour les chats je me suis fait avoir quand j'étais petite à aller caresser des chats les rares fois ça m'est peu arrivé qu'on s'approche de moi en remuant la queue je ne le ferai pas nécessairement bien tu ne sors pas assez Gabriel je pense que si tu portais le plus souvent ça t'arriverait écoutez moi je ne suis pas mon jugement sur les remueurs de queue en tout cas ça m'est arrivé aussi avec des chats quand j'étais petite par habitude aller caresser un chat qui était chez des gens et en fait de me faire vilainement griffer et puis que les maîtres me disent mais ça ne va pas pourquoi tu es allé caresser notre chat il est enfin il ne faut pas caresser notre chat quoi alors Berdol nous dit les enfants sont dangereux quand j'avais 12 ans je faisais une sieste sur un matelas dans le jardin puis d'un coup j'étais réveillé par un cousin qui me jetait un gros coup de pied dans l'oeil les enfants sont dangereux décidément Berdol là vraiment pas de bol c'est vrai que tes gosses ça peut être un peu terrible il y a une espèce de violence hallucinant qui peut déferler sans aucune raison de se faire sauter dessus effectivement dans un éclat de rire mais qu'est-ce que tu fais avec ce couteau repose tout de suite ça mais c'est pareil avec les enfants il y en a qui sont hyper sympas et il y en a qui sont terribles on est passé de plus tard qu'à Machiavel oh Berdol ma famille est tellement pétée qu'aucune décharge ne me délle putain on ne va pas parler de la mienne mais ce serait tragique aussi ils ne se contentent pas de mordre mais un jour peut-être j'ouvrirai un panorama familial et vous verrez que waouh ça peut être quelque chose une famille alors oui tac 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 oui bah tac 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 est-ce qu'on est en fin de chapitre ou quoi non non pas du tout c'est parce que j'étais plus donc il n'a pas pu la secourir malgré l'or qu'il a couvrait il en est souvent de même en amitié on ne tire aucun avantage de la fortune de ses amis et l'on s'en trouve enveloppé dans leur disgrâce ah ouais c'est ça en fait il voudrait que tirer avantage de la richesse de ses amis par la fortune non non je sais je blague je blaguais parce qu'il avait parlé de l'or tout à l'heure non je blaguais mais il dit qu'on a plus la disgrâce de ses amis que leur fortune c'est pas cool il est vraiment il est vraiment dans le compte quand même dans le décompte des avantages et des inconvénients je trouve celui-là il va finir en snuff moujidhiberdol donc ah oui mais c'est un twitter je ne peux pas voir les trucs twitter je sais qu'il existe un outil qui permet de montrer des fils twitter sans être abonné à twitter c'est ce qui arrive surtout aux philosophes et aux gens d'honneur tel fut en particulier le sort de Thésée lorsque Pyritous fut enchaîné dans les enfers en punition de son attentat lui-même dans les fers se vit retenu c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'indignité par contagion tu s'y dit raconte que dans la peste qui désola l'Athique les citoyens les plus vertueux n'épargnèrent pas leur vie et qu'en allant voir leurs amis malades ils périrent eux-mêmes victimes de leurs ailes c'était beau d'aller voir leurs amis malades mais bon c'était dangereux c'est sûr il faut ménager autrement la vertu et au lieu de la livrer indifféremment à tout le monde en réserver la communication aux personnes qui sont dignes d'elle c'est-à-dire à ceux qui peuvent mettre autant que nous dans le commerce de l'amitié c'est du donnant-donnant là on est vraiment dans du donnant-donnant cet homme est impossible on est d'accord Gabriel il y a une vision enfin il balance il faut qu'il équilibre ses livres de compte c'est d'ailleurs ceux qui peuvent mettre autant que nous dans le commerce de l'amitié donc il fait vraiment ce que je disais tout à l'heure en rigolant les pours et les contre et il choisit ses amis comme ça et il voit bien qu'il faut vraiment qu'il puisse lui rendre exactement la même chose car ce qui s'oppose principalement à ce que l'on ait beaucoup d'amis c'est que l'amitié ne se forme que dans la conformité des caractères nous voyons les animaux eux-mêmes se refuser avec une sorte d'horreur aux accouplements avec des espèces différentes je vois pas le rapport j'essaie de comprendre oui là il parle d'accouplement il parle d'animaux il parle d'espèces différentes c'est beaucoup quand même oui je oui je que veut-il où vas-tu la contrainte seule peut les y amener au contraire ils s'unissent volontiers avec ceux de leurs espèces ils recherchent même cette union donc ils comparent l'espèce à donc les amis entre eux ce serait comme une espèce bah du coup on peut en avoir plein c'est contradictoire avec le fait d'en avoir peu oui je trouve oui oui ah il a perdu son fil je crois je sais pas comme s'il nous fait le même coup que Cicéron j'ai pas de chance il s'empêterait dans son propre texte c'était assez rigolo il disait tout et son contraire ça vient peut-être de moi finalement comment ça comment est-ce que comment est-ce que ça peut venir de toi dans les textes que tu lis qu'est-ce que peut-être je comprends tout de travers peut-être je comprends tout de travers et du coup je me dis mais ça n'a pas de logique il cherche cette union avec leur espèce comment donc l'amitié pourrait-elle s'établir entre des personnes différentes de caractère d'inclination et de mœurs on est d'accord qu'il a changé complètement de sujet je sais pas on va voir où il va parce qu'il était parti sur le fait que plus on se faisait d'amis plus on avait de chances de se faire d'ennemis ensuite il est venu à l'idée que quand on a un ami et que celui-là tombe en disgrâce on a plus de chances de tomber en disgrâce avec lui c'est-à-dire qu'on a plus le malheur de ses amis que ce qui est plaisant après il est allé sur l'idée que c'était un peu donnant-donnant donc il fallait bien choisir ses amis pour qu'ils rendent exactement la même chose et là il part sur le fait qu'il faut se ressembler il faut avoir les mêmes caractères les mêmes inclinations et les mêmes mœurs dans les chœurs de musique l'harmonie résulte du mélange de son contraire c'est le contraire les tons graves et les tons aigus concourant fermant par leur union un accord parfait mais l'harmonie de l'amitié ne souffre rien d'inégal de dissonance ou de faux donc c'est aussi plus tard qui a écrit sur la musique tu m'avais fait passer un texte Laurent qui est d'une complexité ahurissante il faut vraiment que je me plonge dedans mais ça a l'air d'une complexité folle peut-être un jour j'en ferai la lecture et puis qu'on essaiera de le commenter mais il a l'air vraiment coton Louisa a dit moi c'est les gens qui caressent les chiens qui me battent ah bah ça risque pas d'arriver je veux dire t'es un labrador et t'es tranquille à ce niveau là mais tu pourrais avoir n'importe quel chien Louisa j'essaierai pas de l'approcher lorsque tu es avec ta soeur sa petite chienne c'est l'enfer toutes les deux secondes il y a quelqu'un qui veut la toucher tout le monde veut toucher sa chienne c'est hautement bizarre parce qu'il y a des chiens c'est vraiment trop effrayant pour moi les chiens parfois je trouve ça un peu terrifiant l'impression que alors j'habite j'arrive j'habite non mais j'arrive au bout du chapitre ah très bien très bien très bien va alors donc oui c'est pas comme en musique elle veut que les discours les sentiments les vues et les affections tout généralement soient du même ton que les amis ne soient qu'une seule âme dans plusieurs corps on a déjà vu cette idée chez d'autres aurait-il un homme assez mobile et assez changeant assez susceptible de toutes sortes de formes pour prendre le caractère et les moeurs d'un grand nombre de personnes c'est ça c'est ça qui le chagrine depuis le début il faut qu'on ait tous il faut avoir les mêmes goûts que ses amis les mêmes inclinations donc tu peux pas avoir trop d'amis parce que tu peux pas avoir les mêmes inclinations ils pensent que la possibilité ah non mais je retrouve là par exemple quelques mouvements tu sais de l'antispécisme qui postulent que c'est des rapports d'identification qui nous permettent d'être bon avec les bêtes il faut être du même c'est à dire il faut abdiquer la différence d'intérêt espèce pour supposer qu'on va enfin pouvoir aimer les autres créatures ce qui est aberrant il n'y a absolument pas besoin de ressembler aux choses ou aux êtres qu'on aime ça n'a aucun putain de ça mais non moi j'aime les insectes mes amis me ressemblent pas forcément ils ont pas forcément les mêmes goûts que moi ils ont d'autres conceptions du monde ils se ressemblent pas entre eux j'aime toutes les sortes de bêtes et je me fous absolument qu'elles me ressemblent enfin même moi comme Agnès c'est celle qui me ressemble le moins celle qui représente pour la plupart des gens l'altérité maximum j'ai aucun besoin d'identification même d'identification générale c'est à dire catégorielle quoi il n'y a aucune nécessité à ce que humains et animaux soient unis dans une même catégorie générale pour les aimer ça n'a aucun rapport avec la choucroute donc lui il est dans ses principes d'identité et d'analogie on peut pas aimer le dissemblable il est resté qu'éblot sur l'idée que le semblable ça semble au semblable c'est ça et non en fait c'est une vision du monde extrêmement étriquée et absurde ouais ça me fait penser aux gens qui pensent qu'il faut s'identifier à un personnage de film ou un personnage de roman pour aimer le film ou le roman pour le comprendre quoi qu'il n'y a que l'identification qui nous touche je vous lise un jour le passage de Nabokov là dessus qui tourne en dérision les auteurs et les lecteurs qui ont besoin de l'identification pour avancer dans un récit c'est très drôle je ne sais pas si c'est un rapport ouais je ne sais pas si c'est un rapport mais une fois j'étais tombée sur une personne qui m'avait dit que je ne pouvais pas comprendre une chose si je ne l'avais pas vécu ce qui est assez très c'est très con aussi parce que ça nie complètement et la projection et l'empathie et la réflexion et la enfin non on n'a pas besoin de vivre une chose pour la comprendre on peut le savoir on peut savoir que le feu brûle on n'a pas besoin de mettre sa main dedans il y a plein de situations qu'on peut comprendre sans avoir besoin de l'analogie j'imagine comment les historiens seraient perdus si on machine à remonter le temps ah bah oui c'est un france j'ai rencontré des insectes qui ressemblaient à Laurent Glitch dit adopter un varant de Komodo personne ne le caressera impunément ah mais moi j'adore j'adore les varants j'adore les lézards les serpents demander à Laurent comment je suis quand on passe devant un vivarium ou quand il y a une expo de serpents ou de lézards j'adore les lézards on a croisé un serpent en l'autre région de la forêt on a croisé un espèce d'une région ça ressemblait à un or vert un peu plus long un or vert tout argenté et je crois que j'ai eu un choc presque amoureux le jour où j'ai vu ce lézard vert là il était d'un vert incroyable alors docteur Ouak dit perso les gens qui me ressemblent c'est tous des connards c'est ça j'étais d'accord j'abonde mais bon ils n'existent pas il n'y a pas de gens qui me ressemblent sur l'amitié en politique tu avais dévoré par affinité amitié politique et coexistence de Valérie Gérard je ne connais pas ça écoute je prends la référence il fait un petit coup que j'ai collé hop je vais aller voir de quoi il retourne Berdolster remercie je copie je ne sais pas quelle autrice hop je finis la lecteur du chat tu veux bien ouais vas-y excuse-moi si plus tard il veut un ami qui lui ressemble ça signifie qu'il veut quelqu'un de chiant jaloux exigeant calculateur en guise d'ami ouais apparemment et comptable très comptable alors t'inquiète glitch j'ai une corneille personne ne veut la caresser ça c'est Louisa et sa corneille la fameuse corneille de Louisa ouais nous-mêmes on a élevé ici dans cette maison une petite merlette on lui a déjà raconté je crois que l'histoire de la merlette tout le monde est au courant on va vous épargner le retour de la merlette de la merlette contre attaque c'est pas utile est-il quelqu'un qui ne trouve ridicule cette maxime de Théognis imiter le polype et d'un art séducteur de mille objets divers emprunter la couleur le polype imiter le polype et d'un art séducteur de mille objets divers emprunter la couleur pourquoi le polype ? les polypes ça évite je ne comprends pas pourquoi le polype ? le polype le polype il ben polype où est-ce que c'est ? enfin là il y a un moment polype dans la vie de pas mal dans la vie des méduses des méduses ouais sinon on ne le savait pas à l'époque on vient de le découvrir il n'y a pas longtemps il y a des formes de cryptogames aussi qui sont des polypes mais ça ne change pas de couleur le polype du boulot c'est un peu autre chose écoutez il y a peut-être une flexibilité du sens du polype donc je vais regarder ça ah c'est peut-être une forme à l'époque c'était peut-être autre chose un polype il y a quelque chose de commun je pense à toutes ces concrétions alors voyons ça si on a une qui est rocheuse zéologie ah bah autrefois c'était le nom qu'on donnait aux poulpes de hideux polypes qui serpentent avec leurs sept bras longs voilà là on est renseigné et je pense qu'à l'époque ça change de couleur les polypes ah oui il y en a qui changent de couleur mais d'une manière générale celle que dont je vous parlais à propos des méduses où il y a un moment de leur vie elles ont un moment colonie de polypes ces formes que prennent certains animaux marins en tozoaire actinime cela reste sous forme de polypes à corps mou contractil creusé d'une cavité digestive dont la partie supérieure est entourée de tentacules animaux se présentant sous cette forme voilà Agnès vous fait donc le polype avec beaucoup de brio on sent l'habitude et donc il dit qui ne trouverait pas ridicule cette sentence vraiment cette sentence est ridicule imiter le polype et d'un air d'un art séducteur de mille objets divers emprunter la couleur c'est à dire qu'on ne peut pas ces changements de couleur dans le polype ne pénètrent pas au delà de sa surface et viennent de ce que sa peau se resserre et se relâche tout à tout tour à tour et retient les influences des corps voisins il est vraiment mimétique plus tard qu'attribut il y a une note plus tard qu'attribut ici par erreur au polype les propriétés du caméléon d'accord non pas par erreur puisqu'il y a des poupes qui sont qui peuvent changer de couleur oui mais ils le font pas par par ah si si ils le font par mimétisme ouais complètement tu connais pas les poupes mimétiques si mais là ils disent parce que leur peau se resserre et se relâche tour à tour non mais ça c'est ça c'est plus tard qu'ils tentent de donner une explication au changement de couleur physiologique c'est tout il essaye il applique une espèce de méthode pour essayer d'imaginer pourquoi et comment ils le font mais enfin non comment ils le font mais pourquoi il le sait c'est pas un mimétisme mais l'amitié veut une entière conformité dans les discours les vues les inclinations et les goûts alors là celle là je peux la mettre en la surligne une entière conformité voilà en fait ton ami entière conformité dans les discours les vues les inclinations les goûts tu dois bien te faire chier parce que tu discutes jamais t'es toujours d'accord en fait autant être devant un miroir franchement tout à fait Socrate mais comment non Socrate ça va bien Socrate si on allait se boire un petit verre non mais c'est fou de dire ça c'est complètement fou comment as-tu deviné Socrate c'est exactement ce que je voulais Socrate ah oui oh quel barbeilleux cadeau oh je m'y attendais pas du tout oh là là tu m'as offert un éplucheur à vos possums j'en rêvais je te connais par coeur Socrate merci Socrate c'est le fait d'un malheureux et vil proté que de pouvoir par une sorte de prestige changer à tout moment de caractère se livrer à l'étude avec les savants fréquenter les gymnases avec les athlètes tantôt passer le jour entier à la table ou à la chasse tantôt s'occuper des affaires publiques et se plier ainsi au goût de toutes les personnes avec qui il vit sans jamais avoir besoin en avoir besoin un à soi sans jamais en avoir un à soi les physiciens disent que la matière élémentaire privée de formes et de couleurs est capable de recevoir les formes de toutes les substances qu'elle devient un feu rapide une eau légère un air subtil une terre grossière on a les 4 éléments bah oui c'est beau c'est beau et du coup on connait au moins les hiérarchies de Plutarque ouais je crois que Plutarque partage avec Xenocrate l'hypothèse selon laquelle tout mélange est une corruption ah c'est ça on vient vite au racisme dans ces cas là mais non pas du tout en l'occurrence non pas du tout non il parle c'est vraiment plutôt une physique quoi oui il parlait de physique non c'est vraiment une physique mais du coup tu me redonnes ça hiérarchie qu'on voit les physiciens disent que la matière élémentaire privée de formes et de couleurs est capable de recevoir les formes de toutes les substances qu'elle devient un feu rapide une eau légère un air subtil une terre grossière d'accord donc c'est le feu en premier on le savait déjà en pédoclie et l'eau aussi en deuxième et la terre c'est vraiment la lit bah que la terre soit la lit c'est normal ne faudrait-il pas de même pour avoir un grand nombre d'amis que l'âme se prêta à toutes sortes de mœurs et de passions et que comme une cire molle elle adopta avec facilité les formes les plus contraires mais l'amitié veut un caractère stable et solide une égalité de mœurs qui se soutiennent sans variation de là vient qu'il est si rare et si difficile de trouver un ami constant bah oui si tu demandes tout ça aussi donc il faut être constant il faut être exactement du même avis et les mêmes vues les mêmes mœurs les mêmes idées les mêmes goûts que ton ami et si t'as le malheur d'entrer dans un gymnase c'est la seule chose que tu feras ensuite pour le reste de ta vie parce qu'il faut pas déconner il a donné l'air en troisième France ouais je le répète si vous voulez il a dit un feu rapide une eau légère un air subtil une terre grossière voilà chers amis on irait pas vers Aristote là un peu chers amis le chapitre est fini c'est ça donc il finit sur là il est rare et difficile de trouver un ami constant on n'est pas convaincu du tout bah il y a des tas de problèmes qui nous posent problème il y a comme des trucs qui nous conviennent pas trop trop quoi là je veux dire c'est pas oui alors avant je suis allé jeter un oeil dans les dans les pressocratiques l'édition de la de la playade et j'étais assez surpris parce que j'ai beaucoup moins en pédocle représente en tout une centaine de pages ah quand même c'est pas nul c'est non nul entre les les témoignages c'est à dire les les tout ce qui est indirect et les les fragments c'est à dire les citations directes les fragments ça fait quoi on soit les fragments ça fait à peu près ça fait dans mon édition de la page 374 à la page 440 donc ça fait plus de la moitié de quand même une cinquantaine de pages donc de texte pas mal pas mal ouais beaucoup beaucoup envers beaucoup plus que ce que je pensais parce que je pensais aussi qu'en pédocle il restait il restait trois lignes ou trois quatre lignes ouais c'est ça ben non non beaucoup plus on exagère toujours les manques il y a Suse qui réclame les copains avant le passage à Aristote ah bah pourquoi pas oh oh non non bah non on va faire un dernier petit tour minimum d'Aristote avant les copains et puis après on verra allez un petit coup d'Aristote quoi ah quand même alors l'harmonie n'existerait pas sans l'aigu et le grave ni les animaux sans les contraires que sont le mâle et la femelle voilà donc les opinions sur l'amitié c'est-à-dire soit que l'amitié l'amitié c'est ceux qui se ressemblent et qui s'assemblent ou bien qu'au contraire l'amitié ce sont des contraires qui s'harmonisent mais d'autres sont en fait plus proches des faits reconnus et leur sont pertinentes en effet pour les uns il semble impossible aux méchants d'être amis seuls les bons peuvent l'être pour les autres il serait étrange que les mères ne puissent aimer leurs enfants ils sont aux yeux que cette amitié existe même chez les bêtes sauvages du moins choisissent-elles de mourir pour leurs enfants d'autres sont d'opinion que l'utile seulement est ami à preuve que tous en fait poursuivent l'utile et que l'inutile eux-mêmes le rejettent de leur propre personne comme Socrate l'ancien avait coutume de dire lorsqu'il mentionnait crachat cheveux et ongles et on rejette les parties qui sont inutiles et à la fin le corps quand il meurt puisque le cadavre est inutile mais ceux pour qui il y a une unité le conservent ainsi qu'on le fait en Égypte certes toutes ces choses semblent opposer les unes aux autres en effet le semblable est inutile au semblable et la contrariété est ce qu'il y a de plus éloigné de la similitude et le contraire est le plus inutile à son contraire puisqu'il est le plus puisqu'il est ce qui le détruit c'est intéressant il est à un parti pris complètement inverse à celui de plus tard que le semblable est inutile au semblable oui parce que tu l'as déjà donc ouais et vous avez vu que ça fait trois auteurs différents qui comparent avec les animaux et leurs petits parce qu'on avait déjà eu ça je ne sais plus si c'était chez Cicéron ici on l'a eu tout à l'heure chez Plutarch aussi les animaux et leurs petits et là de nouveau les animaux et leurs petits c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec l'amitié pour nous enfin pour moi il ne faut pas oublier que le terme qu'on traduit par amitié c'est philia en grec et que philia a une c'est pas du tout illégitime de traduire par amitié mais que ça a une acception beaucoup plus enfin non pas beaucoup plus vaste mais que le découpage que le le grec fait des termes pour l'affection et pas exactement celui du français d'accord d'accord parce qu'on avait déjà parlé de ça c'était c'était à un moment donné où c'était Montaigne qui disait que le fils ne peut pas parler à son père et tout ça comme Fred a un ami et des choses comme ça tu te rappelles on avait parlé de ça et donc ça revient tout le temps c'est dans ces textes sur l'amitié le rapport filial ça revient tout le temps oui parce que c'est une forme de philia d'accord et pourquoi chez les animaux ça c'est étonnant aussi parce que pourquoi ils changeraient pourquoi ils utiliseraient un autre mot non non mais pourquoi ils parlent des rapports de philia et que le philia la philia c'est entre autres le rapport d'une mère à ses enfants pourquoi c'est le même mot qu'ils utilisent aussi pour les animaux oui oui c'est pas ça que je veux dire pardon ce que je voulais dire c'est non seulement ces auteurs ils font toujours appel à cette notion de filiation mais en plus ils utilisent aussi cette image d'une mère et ses petits dans le monde animal cette comparaison avec les animaux elle est revenue plusieurs fois aussi oui parce que encore une fois puisqu'il parle de philia il parle des différentes occurrences des différentes exceptions de ce terme donc ce n'est pas étonnant d'utiliser une exception de ce terme pour l'analyser c'est étonnant parce que pour nous c'est en parler en termes d'amitié et c'est c'est étonnant pour nous mais pour pour les lecteurs et de nos phones il est juste en train de parler de philia oui mais ce qui m'étonne là-dedans c'est que dans cette idée de parler de l'amitié on fasse appel aux animaux rien que ça ça m'étonne un peu non je trouve ça je trouve ça étonnant ça fait plusieurs fois tout à l'heure aussi je sais plus tard qu'il y avait cette idée à partir du moment où tous les textes sont articulés sur la question il y avait l'idée d'accouplement entre espèces et tout donc c'était c'était bizarre la comparaison se fait pas avec les termes mais avec la relation là la relation c'est la philia donc ça pose aucun problème les termes c'est pas homme-animaux c'est juste la philia comme modalité de relation d'accord donc les hommes ne sont pas comparés aux animaux mais par contre la relation entre les animaux entre eux et entre les hommes entre eux ça paraît logique c'est une comparaison de relation oui c'est pas aberrant d'accord c'est une comparaison entre la relation enfin de la relation c'est pas une comparaison entre les termes ok je comprends d'accord c'est vrai que de nos de nos yeux de mes yeux c'était étrange oui oui je comprends oui 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 parce que le le découpage qu'on fait en français entre entre amour et amitié ou enfin etc il correspond pas au découpage que le grec fait entre héros et philia même en français c'est pas le même ouais vas-y vas-y en plus en français on dit pour l'amour filial on précise tu vois par exemple on dit amour filial et c'est vrai qu'on ferait pas trop le rapprochement comme ça avec l'amitié pour nous ce serait pas du tout les mêmes relations ça viendrait pas à l'idée que ce serait les mêmes relations et surtout pas la relation d'un lion avec ses petits ça nous parle pas du tout et je sais pas si c'est qu'une histoire de traduction ou c'est juste c'est encore plus si c'est pas plus profond parce que comment dire quand t'as des dans la mesure où les où le découpage que fait la langue et où les propositions que fait une langue sont à ce point différentes bah oui il faut si tu veux il faut quand même il te reste ton boulot de traducteur à faire ça impacte ça impacte vachement quand même sur oui mais inévitablement ça c'est mais du coup la vision qu'ils ont de l'amitié est peut-être très différente de la nôtre parce que elle est sensiblement différente parce que à cause de ce que recouvre le terme et du coup quand même pour revenir à ce que je disais au début traduire s'il y a par amitié c'est pas illégitime des différents choix que tu peux faire c'est le moins mauvais oui mais ça pourrait oui mais il faut garder à l'esprit que enfin c'est pour ça que je fais ça du par amitié il faut savoir que c'est peut-être plus large ou un petit peu différent de ce qu'on a en tête ça peut expliquer certains trucs bizarres ou des choses qui nous parlent le moins tu te poses des questions sur la légitimité de notre critique de plus tard qu'en quelque sorte à des états et prêts c'est que là ce que nous critiquons je sais plus tard que c'est ces rapports d'intérêt qui quelle que soit la modalité de la relation sont pas sont critiquables oui oui je parlais plus de ça je parlais juste du fait que que je trouvais étonnant que ça revienne dans plusieurs textes le fait qu'on fasse le rapprochement avec les animaux et leurs petits mais en fait vu ce que dit Gabriel c'est pas du tout étonnant parce que dans un esprit dans les esprits des anciens c'est lié ça peut être lié il y a un lien alors que pour nous pas forcément parce que ça recouvre pas du tout la même chose et même pour un animal on parlera pas d'amour filial pour un animal peut-être mais c'est un peu tiré par les cheveux non je crois pas non tu crois qu'on dit en éthologie je pense qu'on n'hésiterait pas à décrire les relations d'une femelle avec sa portée d'amour filial enfin je pense qu'on n'hésiterait pas en tout cas on recouvrirait pas ça avec amitié ce serait trop et trop on pourrait parler de l'amitié des animaux puisqu'on en parle parfois des relations privilégiées que certains animaux nous avec un autre membre de leur espèce enfin c'est pas des choses qu'on écarte notre observation ou d'une autre espèce ça c'est vu des cas d'entraide en tout cas entre animaux de différentes espèces ou de d'amitié enfin en tout cas de compagnonnage étrange on en voit régulièrement si vous aimez les chaînes un peu neuneux de Youtube vous voyez toujours ah ils étaient inséparables et on voit que c'est des animaux d'espèces complètement différentes on voit un chien qui vient chercher un humain pour elle sauver un autre animal ou un autre chien qui est en train de se noyer enfin il y a des relations d'entraide et de compagnonnage entre des races différentes d'animaux il y a des espèces différentes d'animaux il y en a et je ne sais pas si on parlerait d'amitié mais un grec pourrait parler philia en tout cas en outre il semble facile aux uns de se faire un ami aux autres rarissime de le reconnaître et impossible en dehors d'une mauvaise fortune car de ceux qui sont heureux tous souhaitent paraître amis d'autres enfin jugent indignes de confiance même ceux qui restent avec eux jusqu'à la fin de leur mauvaise fortune comme s'ils les trompaient à fond et feignaient leur attitude pour obtenir grâce à leur compagnie dans la mauvaise fortune leur amitié au retour de la bonne fortune il parle de la possibilité chez certaines personnes de procéder ce que Plutac n'avait pas considéré de procéder à une forme d'investissement j'achète du stock d'amis au moment où il est au plus bas et ça peut se retourner en ta faveur en fait à bientôt France t'as jeté au bon moment et après tu peux tu peux capitaliser tu peux spéculer nous devons donc trouver une définition qui en même temps rendra compte au mieux des points de vue sur ces sujets et dénouera les apories et les contrariétés c'est ce qu'on obtiendra si les opinions contraires ont vraiment un fondement raisonnable car une telle définition sera tout à fait en accord avec les faits reconnus mais du même coup les positions contraires demeurent si ce qui est dit est vrai en un sens mais non dans un autre or il existe une difficulté lequel du plaisant ou du bon est ce qui est aimé admettons en effet que nous aimons ce que nous convoitons ce qui est le cas surtout pour l'amour car personne n'est amoureux qui n'aime pas toujours donc là l'amour il parle bien de Eros donc le le désir du coup il y a du désir non 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 c'est le Eros c'est l'amour dans lequel la part physique a eu la composante principale oui c'est pour ça que je parlais de désir pour moi ça recouvre pas exactement le désir d'accord ok en tout cas c'est pas l'amour platonique non non clairement pas voilà il fait une comparaison donc avec c'est pour ça qu'il parle de convoiter convoiter un objet voilà mais par contre on aime pour tout le temps une fois qu'on aime on aime tout le temps je sais pas si je sais pas si c'est abordé dans le texte j'ai cru comprendre ça excuse moi j'ai peut-être mal compris une de tes dernières phrases admettons en effet que nous aimons ce que nous convoitons ce qui est le cas surtout pour l'amour car personne n'est amoureux ah si il le dit oui ouais c'est ça personne n'est amoureux qui n'aime toujours ouais personne n'est amoureux qui n'aime pas toujours ouais c'est ça qui n'aime pas toujours donc si si t'es amoureux tu aimes toujours pour toujours oui et que la convoitise ou appétit porte sur le plaisant donc sur l'agréable en ce sens ce qui est aimé c'est le plaisant si au contraire ce que nous aimons c'est ce que nous souhaitons ouais ce qui est aimé c'est le bien ouais mais le plaisant et le bien sont différents attends c'est vachement intéressant ce qu'il dit c'est vraiment intéressant de faire cette nuance je trouve parce que du coup ça parle de la frustration et du plaisir immédiat de tu sais c'est exactement ce qu'on dit en psychologie sur les personnes qui sont pas capables de de retarder leur leur plaisir pour un un truc bien plus durable ou plus meilleur meilleur ou durable et qui doivent satisfaire un plaisir immédiat et du coup qui ne qui n'arrive pas à penser que retenir un plaisir immédiat pour avoir un plus grand plaisir et peut-être meilleure qualité et plus durable c'est possible du coup je trouve que ça rejoint un peu ça et puis que c'est intéressant de faire la distinction entre justement l'immédiateté c'est un peu ce qu'il fait c'est comme s'il parlait de ça l'immédiateté du plaisant et le fait de pouvoir remettre comment on dit pas tergiverser mais différer différer voilà le fait de pouvoir différer pour avoir quelque chose qui serait de meilleure qualité en tout cas ouais ouais c'est intéressant Berdon nous dit capital amitié du Bourdieu 2000 ans avant Bourdieu Docteur Wack quand j'aime une fois et j'aime pour toujours ici c'est une référence Francis Cabralesque ouais alors on l'avait pas encore on avait fait Dalida on a fait quoi on a fait Boris Vian on a fait ah c'était avant qu'on démarre qu'on a chanté Boris Vian il n'y a pas eu ils ont échappé on a eu Dalida ils ont échappé aussi pas la peine d'insister et maintenant Cabral faire savoir ce qui se passe quand ils ne sont pas connectés j'aimerais autant que ça reste c'était très chanson française c'est faux c'est complètement faux tout ça est une tentative lamentable de porter le discrédit sur le caractère on cherche à flétrir l'image hautement intellectuelle et moi j'ai chanté les oreilles tombe-telles quand même c'est pas faux qui est un classique chez les 0-2 ans c'est vrai un grand classique chez les 0-2 ans moins fréquent que chez les adultes ouais nous devons donc essayer de définir ces questions et celles qui leur sont connexes en prenant le point de départ qui suit ce qui est désiré et souhaité c'est le bien ou ce qu'on s'imagine tel voilà bien pourquoi le plaisant est désiré car on l'imagine être un bien bon pour les uns dans leur opinion il l'est pour les autres dans leur imagination sans l'être dans leur opinion puisque ce n'est pas dans la même partie de l'âme que se trouve l'imagination et l'opinion il rejoint complètement les psychologues modernes en fait ce qu'il est en train d'écrire c'est exactement justement cette histoire de frustration et de plaisir qui est remis à plus tard et le fait qu'il y en ait un qui soit imaginé imaginable ou pas puisqu'on dit que les enfants qui n'arrivent pas à apprendre à lire par exemple ne savent pas différer justement le plaisir et qu'ils sont qui ne supportent pas la frustration de l'apprentissage de la lecture et qu'ils ne comprennent pas que ça va leur amener un gain plus important et donc on est vraiment dans des histoires justement de localité au niveau même du développement physiologique est-ce qu'ils sont aptes à la frustration est-ce qu'ils sont assez développés psychologiquement et physiologiquement pour supporter ça parce qu'il y a l'imaginaire qui doit être complètement tu imagines un plaisir immédiat tu l'imagines très facilement mais un plaisir différé tu peux avoir beaucoup de mal à l'imaginer c'est compréhensible ce que je dis c'est un truc de psychologie du développement mais je crois que c'est encore actuel même si c'est des trucs que j'ai appris il y a longtemps mais j'avais pas vu que le bulldog était en train de devenir un boucher chichi qui me demande je vous en mets combien c'est ça exactement c'est ce qui se passe moi je vois rien des dessins en fait ah tu vois pas les dessins Racia est assez effrayant donc vous voyez pas qu'en fait il est en train de faire une description psychologique très précise je trouve qu'il est très doué alors si tu veux c'est Aristote donc moi je suis pas surpris qu'il soit doué mais je m'attendais pas du tout à ce que à ce que ces thèses rejoignent la psychologie actuelle j'en suis agréablement surpris mais c'est j'avoue que c'est une découverte si ceux qui s'y connaissent sont plus actualisés que moi sur la psychologie du développement parce que moi j'ai appris ça à la fac et il y a une éternité mais c'était pour cet apprentissage de la lecture c'était l'exemple le plus souvent qui était pris pour ça et justement c'est une question de pouvoir imaginer un plaisir différé et que donc ça sert à rien d'essayer d'apprendre à lire à un enfant qui n'a pas acquis la capacité à la fois psychologique et physiologique de se représenter un bien un bien un bien différé plus tard et par rapport à alors que l'enfant très jeune comprend le plaisir immédiat et il va même rogner sur son un plus grand plaisir plus tard pour avoir un plaisir immédiat parce qu'il le comprend il le sait ça arrive dans l'instant il le connaît et donc il faut imaginer imaginer toutes les histoires de pirates qu'on va lire imaginer toutes les ce que va être notre vie de lecteur pour supporter de rester sur le banc de l'école à apprendre à abat babac maman fait la vaisselle papa fume la pipe etc donc moi je trouve qu'il fait une super description de ça d'accord il avait déjà compris ça et il parle de l'âme c'est une constante de placer ça dans l'âme on dirait le psychisme aujourd'hui on remplace par psychisme là si dans la phrase que tu as dit on remplace par psychisme ça marche en tout cas dans la phrase que j'ai dit faudrait en fait âme déjà remplace suquet ouais d'accord il y a donné psychisme ouais c'est vrai que le âme ça ça charrie tout un tas enfin voilà ça peut être plein de choses ça charrie tout un tas de trucs ouais en pour Aristote âme c'est c'est psuché et il est il a conscience de la de la racine il s'en sert dans ses philosophies c'est à dire que psuché c'est le souffle c'est la respiration c'est c'est ce qui veut dire quand il dit que c'est la forme du corps c'est ce qui informe le corps c'est ce qui fait que c'est ce qui distingue un corps vivant d'une euh c'est ce qui lui donne sa forme voilà ouais donc on pourrait remplacer par psychisme un corps sans un corps sans psyché alors pour répondre rapidement à Berdol qui s'en va et qui dit vous parlez dans les futurs avec l'édition adverse vous savez plus ou moins quand vous le ferez alors il est fait Berdol on parle du parce que moi le mien il est sorti il y a déjà deux trois mois c'était un commentaire sur les sentences de Pierre Lombard donc je pense qu'on parle de celui d'Agnès qui est affiché en ce moment sur le site j'ai vu que la fiche avait été réalisée c'est la fausse maîtresse d'après Balzac je l'ai pas sur moi là je l'ai montré l'autre soir vite fait mais je sais pas où il est donc ça c'est fait c'est dispo chez Adverse c'est la fausse maîtresse n'hésitez pas c'est une histoire de Balzac voilà l'histoire d'amitié justement comme le chantait Roque Voisine alors là tu parles ah non la Roque Voisine je connais pas je sais pas ouais je ne sais rien alors qu'est-ce que tu avais pris pour un spermatozoïde s'use la carcasse de viande ah d'accord t'étais partie discrètement faire un bout de vaisselle en attendant Jules Romain bah ça va venir tu sais ah mais il va arriver alors tu connais un peu Mélanie Klein tu aimes beaucoup Winnicott mais tu sais pas du tout si ça cadre avec ce que tu vis Agnès mes connaissances te feront pas plus loin à la matière pour ma part je n'ai lu ni Mélanie Klein ni Winnicott alors si moi je l'ai lu ça à la fac mais ce sont des des théories plus modernes que ça parce que c'est tiré d'expériences sur d'enfants qui ont du mal à apprendre à lire et tout ça mais je sais pas si c'est encore d'actualité mais j'ai jamais lu de contre-études j'ai vu tout à l'heure que le tchat était salut Nagual était parti sur Ayn Rand une fois de plus mais qu'est-ce que vous avez avec Ayn Rand il y a une actu Ayn Rand c'est quoi Ayn Rand non 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 pourquoi on parle beaucoup de Ayn Rand c'est un an aussi qu'est-ce qu'il se passe c'est un an aussi de Berdol qui disait l'amitié c'est une donc en réaction ça date de ta lecture de plus tard donc tu as quelques quelques dizaines de minutes c'est une femme l'amitié c'est une secte l'amitié c'est donc l'amitié c'est une secte Plutarch ou Ayn Rand puissance 1000 d'accord pourquoi Ayn Rand puissance 1000 elle a écrit des trucs sur l'amitié c'est une connasse non je pense c'est le côté secte c'est le côté secte oui c'est le fait que justement c'est que le fait que Ayn Rand en type de personne parfaitement incapable d'amitié elle se pose là et de ce point de vue là elle n'est pas on atteint le point Ayn Rand elle aurait écrit des choses probablement plus crétines que Plutarch en fait il ne faut pas quand même maintenir une certaine mieux vaut plus tard qu'Ayn Rand infiniment Vaut mieux plus tard que j'avais on l'a déjà fait tout à l'heure on l'a fait Agnès il ne faut pas la refaire mais il vaut mieux plus tard que Ayn Rand ça ne marche pas ça ne marche pas bien c'est pas bien de faire ça mais moi tu sais bien que je peux faire plusieurs fois 12 fois la même blague c'est vrai c'est vrai donc non on n'a pas parlé de Winnicott pendant que tu n'étais pas là Suzanne tu détestes lire quand tu étais enfant le livre imposé au collège quel calvaire puis vers les 25 ans tu as commencé à lire plus ou moins sérieusement d'accord ok c'est rassurant ça veut dire que les dégâts et le dégoût provoqués parfois par l'enseignement ne peuvent pas suffire à détruire complètement l'appétit et pour la lecture là on parle d'enfants qui ne peuvent pas apprendre à lire on parle d'enfants à l'âge de la lecture c'est à dire à l'âge où on apprend à lire je ne sais pas 6-7 ans et certains enfants n'ont pas développé cette capacité de ils ne supportent pas la frustration simplement qu'impose l'apprentissage lent de la lecture et cette frustration pour avoir cette capacité de supporter la frustration il faut que l'imaginaire un certain imaginaire soit assez développé pour qu'on imagine le plaisir plus tard qu'on aura à lire et du coup que ce temps ce temps qui est long pour apprendre à lire des histoires par exemple il faut qu'il y ait une maturation et si je me souviens bien c'est pas qu'une maturation psycho mais aussi physiologique c'est à dire qu'il faut une maturité une certaine maturité et donc ça ne sert à rien de forcer un enfant à lire à apprendre à lire s'il n'y a pas ça parce que ce n'est qu'une souffrance après je pense que ça c'est moi qui le dire je pense que si on lit des histoires aux enfants d'ailleurs il y a eu des études là-dessus qui se sont fait sur le fait que les enfants à qui on lit des histoires ont un vocabulaire plus développé une meilleure mémoire et ils en tirent beaucoup davantage mais je pense que si on lit des histoires aux enfants ils comprennent qu'il y a un potentiel intéressant dans la lecture si on n'en lit jamais évidemment ils ne peuvent pas l'imaginer alors Suze nous dit je crois qu'Ain Rand était en tendance Twitter tout à l'heure mais je ne suis pas allé voir pourquoi elle est toujours en tendance chez les libéraux de toute façon sa tendance ne baisse jamais je crois Rand c'est Atlas Shrugged c'est ça je crois que c'est un de ses bouquins c'est ça c'est ça c'est le plus le plus important pour sa théorie c'est épouvantable vraiment ah ouais je ne connais pas du tout cette écriture c'est d'un temps du point de vue de si tu le prends comme un roman c'est c'est épouvantablement mal écrit bavard confus et du point de vue théorique c'est si tu le prends du point de vue théorique c'est épouvantablement bavard confus confus vraiment je connais surtout The Fontenade parce que ça a été adapté au cinéma oui plusieurs fois et puis notamment du vivant enfin vraiment à la période où ça avait explosé au visage des américains comme une source extraordinaire d'inspiration pour le libéralisme bref qu'est-ce qui se dit encore je me souviens d'une citation très drôle à propos de Ayn Hand et de Tolkien dit Dr. Wack bon on l'avait bien Glitch alors je l'ai trouvé ah d'accord et c'est quoi comme connerie alors il y a deux romans qui peuvent changer un gamin de 14 ans qui a le nez dans les livres qui peuvent changer la vie d'un gamin de 14 ans qui a le nez dans les livres Le Seigneur des Anneaux et Atlas Shrugged l'un des deux est une fantaisie pusianime qui engendre souvent une obsession avec ces héros auxquels on a du mal à croire ce qui conduit à un âge adulte socialement handicapé émotionnellement amputé et incapable de gérer le monde réel je suis assez d'accord avec ça qui est un gamin implique les orques magnifique qui a écrit ça c'est sur un blog post donc c'est ça tiré d'un blog ça est en mars 2000 en mai pardon mars 2009 et donc le blog c'est éphéméra et c'est kung fu monkey c'est très très drôle ça veut dire mais malgré tout je reconnais très bien le lecteur de Tolkien dans la description on ne s'y trompe pas c'est très dur on ne repose pas sur rien alors si je nous dis j'ai appris à lire super vite il n'y avait pas de télé chez nous tous les soirs mon père prenait un livre ma mère un autre et mon grand frère un troisième bah oui ça peut aider c'est sûr autant dire que j'avais très hâte de savoir faire moi ici bah tu m'étonnes évidemment ça aide beaucoup c'est très bien ouais pas du tout mon cas ça s'est passé autrement et la grève de Rand est le livre le plus lu aux Etats-Unis après la Bible d'accord glitch l'ego de l'homme est la source vive du progrès humain oui c'est ça c'est le The Fountainhead ouais 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 pourquoi cette pause au fait c'est parce que c'est le moment d'une pause dans Aristote c'est ça non non j'attendais qu'il y ait une pause suffisamment longue pour que je sache que la conversation sur Anne Raitt s'était arrêtée pour que je puisse reprendre la lecture d'Arist ouais d'accord ça me paraissait bizarre comme coupure quand même je trouvais ça un petit peu abrut les choix de Gabriel sont de plus en plus étranges quand même pour couper ses lectures ok tout va bien d'accord et c'est alors que bon on va s'arrêter là voilà et donc évident que tant le bon que le plaisant est objet d'amitié ce point défini il faut prendre une autre hypothèse certains biens sont bons absolument d'autres bons pour certains hommes mais non absolument et ce sont les mêmes choses qui sont absolument bonnes et absolument plaisantes ah oui enfin effectivement si elles sont fonctionnent en termes d'absolu oui en effet les choses qui sont avantageuses à un corps en santé nous disons qu'elles sont absolument bonnes pour le corps mais non pas celles qui sont avantageuses à un corps malade par exemple les remèdes et les amputations oui certes certes il est con de la même façon sont absolument plaisantes pour le corps les choses plaisantes pour un corps en santé et entier par exemple oui après avoir parlé d'amputation c'est pas inutile de le mentionner de préciser par exemple d'exercer sa vue dans la lumière et non pas dans les ténèbres quoique pour celui qui a mal aux yeux ce soit le contraire et le vin suffisamment agréable n'est pas celui qui plaît à l'homme dont la langue est gâtée par l'ivrognerie puisque les ivrognes y rajoutent du vinaigre ah bon c'est des drôles de trucs puisque les ivrognes y rajoutent du vinaigre le vin grec c'était c'était un sirop ouais en fait on le diluait à l'eau il fallait rajouter de l'eau l'idée que l'ivrogne trouve que rajouter de l'eau à son rajouter de l'eau à ce vin épais vraiment ça coupe tout et qu'il y rajoute du vinaigre pour avoir un petit peu plus de titres dans son résultat final c'est pourquoi pas quelle étrange idée oui il en est de même pour l'âme le plaisant n'est pas ce qui plaît aux enfants et aux animaux mais aux adultes du moins quand on se remémore les deux on choisit ce qui plaît aux adultes effectivement quand j'étais quand j'avais 6 ans j'aimais beaucoup le générique de Bibifoc puis plus tard j'ai découvert la Tocata et Fug dans Réminer finalement Bibi 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 fuck Bibi Bibi tes oreilles tombent-elles dans ta douche si mais sur l'air de la Tocata et Fug en Réminer Fais tout comme ça maintenant C'est parti J'aime bien chanter des chansons En frantines des fois Mais l'enfant et la brute Soutiennent avec l'homme adulte Le même rapport que le méchant Et le fou Avec l'homme bon et le sage Pour qui est plaisant Ce qui est conforme à leur disposition Et c'est ce qui est bon et beau Puisque le terme bon A plusieurs sens Alors là on s'éloigne complètement Il s'égare complètement Le terme bon A plusieurs sens Donc on est à des lieux De l'idéalisme platonicien Complètement et depuis le début Ce texte vise essentiellement à s'en distinguer On a compris quand même que c'est le plus gros argument De ce texte C'est clairement de péter complètement L'idéalisme platonicien Là il n'arrête pas Chaque phrase est bonne Oui Puisque le terme bon a plusieurs sens En effet nous appelons bonne Une chose par suite de telle qualité Une autre Parce qu'elle est profitable et utile Et qu'en outre le plaisant Et qu'en outre le plaisant est d'une part Ce qui est absolument plaisant Et absolument bon Et d'autre part Ce qui est plaisant pour certains Et apparemment bon Il nous est possible de choisir Et d'aimer des objets inanimés Pour chacune des raisons Qui viennent d'être données De même en va-t-il pour l'homme Pour celui-ci Notre motif est sa qualité d'être Et sa vertu Pour un autre qu'il est profitable et utile Pour un autre qu'il est plaisant Et nous apporte du plaisir Un homme devient donc un ami Lorsque aimé il aime en retour Et que ce fait n'échappe aucunement aux deux Ah Il faut le voir Il faut le savoir Voilà Cette réciprocité Elle revient tout le temps Il faut surtout qu'elle soit déclarée Mais là c'est ce que j'allais dire Elle revient tout le temps Mais là il y a une nuance en plus Ce qui est intéressant C'est que non seulement il faut qu'il y ait une réciprocité Mais il faut qu'elle soit ressentie Et puis des trois Enfin pour les trois Antiques C'est à dire Cicéron Plutarch Et Aristote C'est quand même Aristote qui est le premier A énoncer ce qui Voilà Un homme devient donc un ami Lorsque aimé il aime en retour C'est quand même bizarre que Cet aspect là A été Je ne sais pas souvenir qu'on l'ait vu Non Ça n'a pas du tout été souligné Parce que Ça revient à des questions que je posais Je ne sais plus si c'était la première soirée ou la deuxième Mais peut-on être l'ami de quelqu'un qui ne nous aime pas ? Tu vois ? Ou être l'ami de quelqu'un qui nous aime moins ? Par exemple Tu sais on avait posé ces questions Je posais ces questions là Est-ce qu'on peut avoir pour meilleur ami Quelqu'un dont on n'est pas le meilleur ami Par exemple ? On avait débattu assez longuement là-dessus Et c'est vrai qu'aucun des autres n'en avait parlé de ça Alors que c'est important de ne pas voir Là en fait ce qui déclare l'amitié Ce qui la rend viable C'est qu'il y a du sentiment partagé Comme on dit Oui Et voilà Il faut être aimé et être aimé en retour Et que ce fait n'échappe aucunement aux deux Je suis à 30 ans je fais Pardon Gabriel Laurent Me pose une question Redis Non je relisais juste Le fait qu'il faut être aimé Qu'il aime en retour Et que ce fait n'échappe aucunement C'est ça Le fait que cette réproséité Est aussi rendue manifeste Il y a une part active Il y a un truc intéressant C'est que par rapport à l'amour par exemple On sait très bien qu'on peut aimer quelqu'un Sans être aimé en retour Et pourtant c'est de l'amour Et là en lui ça voudrait dire Que pour l'amitié On aimerait quelqu'un Mais si lui il n'aime pas en retour Ce n'est pas de l'amitié Donc là il y a une différence fondamentale Mais c'est à dire qu'on voit bien Que dans ce cas là Si on comprend ça comme ça Que l'amitié c'est vraiment une construction Relative à deux êtres L'amour c'est un mouvement passionnel Depuis une source C'est ça Il se peut qu'il soit réciproque Mais pour le définir Ce n'est pas une nécessité C'est ça Oui c'est ce que je voulais dire C'est que là ça pourrait faire Une grande différence En tout cas dans son point de vue Sur ce que communément on appelle l'amour Et communément on appelle l'amitié On pourrait croire que c'est quasiment la même chose Mais c'est vrai que ça ne choque personne De dire j'aime sans être aimé en retour On peut dire je suis complètement amoureux De telle personne Et savoir que cette personne ne nous aime pas Ou être dans le doute En tout cas Et ça ne change rien au sentiment amoureux Alors que là pour l'amitié Ce serait plus oui comme dit Laurent Dans une construction à deux Consentie des deux côtés Partager des deux côtés Déclarer des deux côtés Enfin il y a quelque chose comme ça Du coup de plus solide Et de plus assuré que dans l'amour Mais ce n'est pas ça Non non Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit Ce n'est pas ce que tu as dit Ce que j'ai dit C'est qu'on ne parle pas du tout De la même chose Ce n'est pas que l'un serait La même chose déclinée Avec une différence d'intensité constructive C'est qu'en vérité On ne parle pas du tout de la même chose Je n'ai pas dit ça C'est ce que tu D'une certaine manière Tu viens de dire Tu dis l'un est plus ceci que cela Donc l'un ne peut pas être plus Ceci que cela L'un n'est carrément pas du tout Ceci que cela Oui c'est ça Ce que je voulais dire Ce n'est pas du tout la même chose Ce n'est pas du tout la même La même vision Parce qu'au début j'ai dit On pourrait croire que L'amour et l'amitié C'est la même chose En fait Là il en fait deux substances Complètement différentes En disant ça C'est ce que j'essaie de dire C'est qu'on a une construction D'un côté En gros qu'il y a une seule cause Dans un seul corps Et un seul sujet Qui est d'une certaine façon La projection De l'un sur Quelqu'un d'autre Donc c'est un sentiment Oui c'est ça Alors que là L'amitié telle qu'il l'a décrit C'est une construction C'est plus une construction Entre deux personnes Oui C'est ça Ça en fait des choses De nature Ou alors un sentiment Extrêmement partagé Ok Blouk dit Bonsoir J'étais dans l'ombre Depuis à peu près le début Ça fait plusieurs fois Que je viens En m'imposant De rien dire Repensant à la place Qui m'est arrivé De prendre un peu trop Bon enfin Il faut pas faire ça Blouk dit Personne ne prend trop de place Ici tout le monde Peut y aller De ses interventions Tu sais bien Ça n'enlève rien En bon moment passé A vous écouter Bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien On va bien On va plutôt bien On parle de l'amitié On est entre amis Donc ça va Ouais Je commanderai la BD De CD3Goff En octobre Avec la nouvelle De Loïc Largier Oh voilà Bon choix Berdol Si vous saviez Ce que ça prépare Loïc Largier Ça va être génial Visiblement C'est plein de De couture De pliage Et tout Ça va être un peu fou fou Ouais Merci pour la soirée Belle nuit à toi Belle nuit à toi aussi Berdol Oui oui Le Largier Le Largier Tu as bien raison De commander les deux En même temps Glitch dit le propos d'Agnès Par rapport aux sentiments amoureux Non partagés Ben ouais Mais c'est La question Et après Ça change rien A la nature C'est ça On est amoureux On est amoureux C'est ça De ce qu'est la chose Si on comprend Vraiment ça Comme la projection De l'un sur quelqu'un d'autre Si Dans le meilleur des cas C'est partagé C'est à dire que chacun Fantasme l'autre Avec la même intensité C'est à dire Chacun imagine l'autre Et du coup De cette imagination On tire la conclusion Que ça vaudrait le coup De les unir Ces deux imaginations Youpi Ça devient une construction à deux Mais c'est pas nécessaire Pour définir l'amour Ça peut ne pas être Alors que l'amitié Si c'est une construction On peut tomber sur ce cas Que se sachant aimer On aime en retour Ça Ça peut aussi exister Je pense Oui je pense Mais L'amour se définit Vraiment pas Par le retour de sentiments Absolument pas Voir même Il y a des gens Qui aiment Des gens Dont ils ont La certitude Ou Ils auraient La quasi certitude Qu'ils peuvent pas Être aimés en retour Ils aiment particulièrement Les gens Qui ne les aimeraient pas En retour Ça existe complètement C'est même C'est même Assez courant Et donc De tomber amoureux Systématiquement Comme Harry Kim De la personne Qui peut pas Qui peut pas être aimée Tu vois Un sport Un hologramme Enfin Les histoires d'amour D'Harry Kim C'est toujours Des femmes impossibles C'est à dire C'est la minute Trekkie Voilà C'était la minute Les secondes Trekkie Mais dans la vie C'est complètement Comme ça C'est pas ce qui va Déterminer le sentiment Amoureux Ça devait rester Entre nous Tout ça Alors que là Ce que vient de dire Gabriel Bah là Il y a une Agnès Ne montre pas Ton trekkisme En public Mais non Enfin Mais tout le monde Le sait maintenant Il y a ton trekkisme Qui dépasse Tout à l'heure J'ai failli Parce que j'ai failli Faire une référence A l'image latente Mais A un épisode particulier Mais Je me suis retenue En fait Je me retiens Depuis 3-4 heures Donc ça J'ai pas pu Et là Elle a craqué Sur les amours Contrariants Donc Là on est quand même Dans l'idée Que L'amitié Est avérée S'il y a Sentiment en retour Alors Ça c'est C'est très intéressant Vraiment très intéressant Et c'est vrai Gabriel Qu'on avait pas encore eu ça On avait pas du tout Eu cette En fait C'est beaucoup plus riche Par exemple Le début Le texte d'Aristote Il est vachement mieux Que ceux de Plutarch Par exemple Cicéron Et Plutarch Pour ceux que j'ai lus Ils tournent en boucle Sur le même Deux Trois idées Comme ça En boucle Alors que Là ce que tu lis D'Aristote On sent que c'est Beaucoup plus C'est beaucoup plus riche Ouais ouais Il y a beaucoup plus d'idées Et elles sont Beaucoup plus profondes Et elles sont plus liées Entre elles aussi Parce que les autres J'ai l'impression J'ai l'impression que des fois Il passe du cac à l'âne Par exemple Par exemple Plus tard que tout à l'heure La petite phrase Comme quoi On a besoin Du conseil de ses amis Pour ses dessins C'était en plein milieu de tout Alors est-ce que c'est une erreur Ou je sais pas quoi Ça n'avait aucun rapport Moi qui étais en train de lire le texte Ni avec ce qu'il y avait avant Ni ce qu'il y avait après J'ai pas vu de rapport Alors Mêlé en millénage Dis que pense Spock De l'amitié C'est très compliqué à dire Parce que dans sa relation À Kirk C'est quelque chose Qui va se définir Très 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 lentement Au début Il essaye surtout C'est en gros Confronté à cette situation Il est typiquement Dans la situation Où la question Est posée d'emblée Par la découverte Mais cette découverte Elle rentre pas Dans le cadre rationnel Qu'il s'est religieusement choisi Qui est propre À sa race A savoir qu'effectivement Toute la société Théocratique Est basée sur Une théocratie de la logique Enfin qui vaut ce qu'elle vaut C'est un peu bizarre Mais bon on s'en fout Au contrôle des émotions Mais surtout au contrôle des émotions Ce qui veut dire Ça rentre pas dans le cadre À partir du moment Où quelque chose de premier Est éprouvé Qu'il ne rentre pas dans le cadre En gros quelque chose De naissant Qui est son amitié Avec Kirk Ça va passer par un nombre Considérable d'étape Avant que cette amitié Soit juste déclarable Comme amitié En des termes Qui satisfassent un vulcain Ça veut pas dire Et ça ne sera pas possible Jusqu'au bout C'est-à-dire le seul moment Où ce sera enfin possible C'est quand il devra sauter Changer de paradigme Notamment devant la possibilité De perdre son ami De le perdre physiquement Et dans ce cas-là Il quitte son propre champ Parce qu'il n'existe Aucune définition Vu le cas de l'homme Correct de l'amitié Et il va concéder Au cadre humain Pour construire Enfin pour décrire Cette relation Et faire entendre Et se faire entendre A lui-même Qu'elle était là Depuis toujours Voilà Dans le rapport Entre Tuvok Et Catherine Genoway On retrouve très souvent Cette Elle fait très souvent Référence à leur amitié À leur longue amitié Et On sait que Tuvok A eu un passé très difficile Il a eu une passion amoureuse Qu'il a fait complètement Dévisser quand il était jeune Et il a dû suivre Un stage intensif Auprès d'un maître Pour apprendre à réfréner Ses émotions Parce que ça l'avait carrément détruit Tuvok C'était un vulcain Dans la série Voyager Pour ceux qui disent Un vulcain Même espèce que Spock Et donc pour ces histoires D'amitié Il y a plein de moments Où Il dit Son amitié Pour Catherine Genoway Il la déclare Ça ne veut pas dire Qu'il sait Qu'il l'exprime Avec émotion Puisque les émotions Sont contrôlées Mais L'amitié est possible Pour les vulcains En tout cas Et d'ailleurs Il y a un épisode aussi Où Tuvok Doit Rencontre une femme Qui est amoureuse de lui Et Où il n'arrive pas A lui déclarer sa flamme Il doit la rejeter Il finit par faire Une fusion mentale Pour qu'elle comprenne Son point de vue On ne va pas rentrer Pardon Je ne vais pas raconter Elle est partie Dans un trip C'est fini Il faut que ça S'arrête là Voilà Voilà Mais juste revenir sur Pardon Pardon le chat Non là ça y est On l'avait perdu On l'avait perdu là J'étais partie Ça y est Ouais Donc Mellard Mais d'ailleurs Est-ce qu'il demande Que pense Spock De l'amitié Et plus tard Bluebeek Il répond Oh c'est peu compliqué Ce qui est pas faux Ce qui est pas faux Et Nagual me dit Plutôt que de répondre Sérieusement Comme je le fais Qui est Ayla Nagual Dis moi C'est possible Mais C'est possible Parce que je vais Sur quand même Pas mal de chaînes Donc vas-y Gabriel Pardon Gabriel Il existe Il est donc nécessaire Qu'il y ait trois espèces D'amitié Et qu'elles ne se disent Pas toutes Selon un seul sens Ni comme les espèces D'un seul genre Ni d'une manière Tout à fait équivoque En effet Elles se disent Par rapport A une seule d'entre elles Qui est première Tout comme dans le cas Du médical Et nous appelons médical Ou une âme Ou un corps Ou un instrument Ou un acte Mais A proprement parler Ce qui est premier Est premier Ce dont la définition Se retrouve en tous Par exemple L'instrument médical Et celui dont le médecin se sert Mais la définition de l'instrument Ne se retrouve pas Dans celle du médecin Je comprends pas Excuse moi J'ai dû rater un bout Oui Oui Alors Là Là Il y a un truc Qui m'a échappé Ok J'essaie de faire un enfant Qui t'ai un peu près de bout Et du coup Là Je fais deux trucs en même temps Et je dois dire Et là Paf J'ai glitché Il est donc nécessaire Qu'il y ait Trois espèces d'amitié Puisqu'il a Il a défini Ce qui était bon Et ce qui était plaisant En trois sens différents Ouais Il y a Ce qui est Ce qui est bon absolument Ce qui est bon en fonction Ce qui est plaisant Et ce qui est bon en fonction Ou plaisant en fonction Des dispositions Qu'on a à un moment donné Ouais Les trois espèces d'amitié Elles ne se disent pas Toutes selon un seul sens Ni comme les espèces D'un seul genre Ni d'une manière Tout à fait équivoque C'est à dire Ni d'une manière Qui soit Parfaitement superposable L'une à l'autre En effet Elles se disent Par rapport à Une seule d'entre elles Qui est première Tout comme dans le cas Du médical Donc il y a Malgré tout Une hiérarchie Pour Aristote De ses différentes amitiés Et nous appelons Médical Ou une âme Ou un corps Ou un instrument Ou un acte Mais à proprement parler Ce qui est premier Je pense que Il parle de médical Au sens D'où il parlait Du Ce qui est absolument bon C'est ce qui est bon Par exemple Pour un corps En bonne santé Oui C'est ça C'est confirmé Parce que Ce qui est premier Et ce dont la définition Se retrouve en tous Donc c'est ce qui est C'est-à-dire en tous les Par exemple Ce qui serait premier Pour la définition D'un corps C'est ce que tu vas retrouver Chez tous les corps En tout cas Chez tous les corps humains Par exemple Et la base de référence A priori Ca va être le corps En bonne santé Ce qui est C'est sûr C'est là-dessus C'est là-dessus C'est là-dessus Qui base La hiérarchie Il y a quand même Malgré tout Une Une norme Qui est posée A partir duquel Tu vas organiser Le reste Donc Et premier Ce dont la définition Se retrouve en tous Par exemple L'instrument médical Est celui Dont le médecin se sert Mais la définition De l'instrument Ne se retrouve pas Dans celle du médecin Parce que Si tu définis L'activité du médecin Tu ne vas pas Nécessairement La définir Avec Tu ne vas pas La définir A partir Des instruments Dont il se sert Mais sur Sa capacité A utiliser Une certaine Catégorie D'instruments Un instrument Spécifique Ce n'est pas Nécessairement Ce qui va Définir Le médecin En tant que médecin Ok Je ne sais pas Si c'est Si c'est plus clair Écoute Je vais m'en tenir A ça Et arrête Le chien Pour l'instant Ça me va On recherche Donc Le sens Premier Partout Mais parce que L'universel Est premier On croit Que le premier Est universel C'est une erreur Par conséquent En ce qui concerne Aussi l'amitié On ne peut pas Rendre compte De tous les faits Reconnus Car lorsqu'une définition Unique Ne convient pas On pense que D'autres amitiés N'existent pas Pourtant Elles existent Mais pas De la même manière Et lorsque L'amitié Première Ne convient pas Car on croit Qu'elle doit être Universelle Dans l'hypothèse Où elle est première On dit que Les autres Ne sont en rien De l'amitié Donc là Il tacle Il contredit Avant qu'ils aient écrit Plus tard Qu'ils s'y seront Puisque c'est ça Exactement C'est ça Plus tard Qu'ils s'y seront Ils décident De ce qu'est De ce qu'est Une amitié De ce qu'est L'amitié première Ils décident De ce qu'est L'amitié Et On rejette Toutes les formes Qui n'y correspondent pas Et dans la mesure Où ils définissent Une amitié Impossible Et bah Il s'étonne De Il s'étonne De ne pas avoir D'amis Oui Oui c'est ça Bah oui C'était le problème De Cicéron Aussi Soit à côté Le truc utilitariste Ou soit le côté Des exigences Beaucoup trop hautes Bah ils affaiblissent Eux-mêmes Leur possibilité De rencontrer Un objet Dont ils ont trop De façon trop étriquée Limité les contours Bah déjà L'idée de rencontre N'est pas tellement présente Ça c'est déjà Un vrai problème Moi j'insiste là-dessus J'insiste là-dessus Je pense que Pour le coup Comme pour la rencontre amoureuse Ou une rencontre intellectuelle Ou toutes sortes de rencontres Même la rencontre D'une oeuvre d'art Il est vraiment important De prendre en compte Qu'on ne choisit pas Le moment La personne Enfin C'est souvent Ça nous tombe dessus C'est des rencontres C'est des hasards Ça se fait ou ça se fait pas Est-ce que c'est le bon moment Ou pas Je vais pas vous parler D'un épisode de Star Trek Qui parle de ça Non Non on va pas faire ça Mais il y a aussi Un épisode de Star Trek Non 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 On va pas faire ça Suivant Les sujets en cause Et le moment où ça arrive Ça peut ne pas prendre ou pas Aussi Donc Ils prennent pas ça du tout En fait Que ce soit plus tard Qu'où si c'est rond Ils ont Vraiment intellectualisé l'amitié Ils l'ont Ils sont circonscrits Vraiment Avec Trois principes Enfin c'est très carré Et du coup Ils ont Ils en ont plus L'expérience possible Ils peuvent plus expérimenter Ils en ont limité l'accès C'est ça Ils en ont A eux-mêmes Ils en sont limités l'accès Parce qu'il faut que ça réponde A tel critère Que ça arrive dans telles conditions Qu'il faut faire tel choix Il faut que ce soit Raisonné Que ce soit Utile Et pas trop embarrassant Pour plus tard Enfin bon Et ça va pas C'est pas du tout C'est pas du tout Spontané C'est pas du tout L'expérience Qu'on fait de l'amitié Il me semble D'ailleurs Quand on veut se faire des amis On a du mal Quand on veut absolument Se faire des amis C'est très compliqué Ça marche carrément pas Ça marche carrément pas Alors Et la chaîne Twitch Anna Arcibertopia Quand tu la lances sur Star Trek Elle a des cartouches Elle maîtrise D'accord Donc on voit que je dis Bah on ira voir Alors la chaîne de Hila Je connais pas Star Trek Mais je connais l'histoire De Spock le chien Ah c'est quoi l'histoire De Spock le chien ? Non Agnes C'est l'histoire De Paf le chien Mais avec Spock Mais oui Laurent continue dans les dessins animaliers Il a dessiné un mioche Exactement Alors Non c'est Snoopy Sur sa tuile Alors là Suze on revient vraiment Très en arrière Et cette citation stupide Je ne connais pas cette citation Il n'y a pas de hasard Non je ne l'avais jamais entendue Et je la trouve nulle Alors Star Trek Ou cycle de la culture De Yann Banks A moi de croire au destin quoi Oui tu dis ? Cycle de la culture De Yann Banks Je ne sais pas ce que c'est C'est dans quoi Gabriel ? C'est dans Astérix Mission Cléopâtre De quoi ? Le cycle de la culture de Yann Banks ? Non non le truc sur le Il n'y a pas de hasard Il y a des rendez-vous C'est devenu une référence continuelle Sur internet depuis Le film Astérix Mission Cléopâtre Qui est très bien d'ailleurs Et c'est le monologue D'Edouard Baird Ah je me souviens Il part en couille complètement Ouais C'est très drôle ce moment Je crois C'est un cellulaire C'est des rencontres Voilà Je crois que c'est très très drôle Oui c'est vrai Ah non celui que j'ai revu Il n'y a pas longtemps C'est le domaine des dieux C'est pour ça Non là vous parlez du film C'est un film C'est pas un animé Non c'est un film Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Je crois qu'il est bien J'avais un bon souvenir Non ? Il est assez drôle Il a très mal vieilli Ah merde Il a très mal vieilli Parce que c'est une C'est que des références Des années 90 Donc si tu veux Ah mais faut jamais faire ça Si t'as pas les références Des années 90 Ça cesse d'être drôle Ah c'est si vieux que ça Bah oui c'est vieux Ah d'accord Dis donc ça fait longtemps Que je ne l'ai pas vu Ouais ouais Ça fait longtemps qu'on vieillit Tous les deux Ouais on a continué à vieillir On a oublié d'arrêter de vieillir On a commencé assez tôt On a nos lunettes progressives Et tout ça Glitch très sérieusement dit On ne choisit pas une rencontre On peut se mettre le plus possible En disposition d'en faire De se fermer le moins possible À cette possibilité Tout à fait C'est la question du kairos Ça c'est la question de À savoir qu'est-ce qu'on fait Oui Qu'est-ce qu'on fait pour le kairos C'est ça C'est des questions qui peuvent être posées Très sérieusement Mais qui sont extrêmement difficiles À résoudre philosophiquement Elles posent énormément de problèmes Mais c'est vrai qu'on le constate Mais c'est du même ordre Expérimentalement Que certaines dispositions d'esprit Une certaine ouverture Permet les rencontres C'est ça Donc c'est pas complètement sans action Ça beau être kairos Ça n'est pas complètement sans action Il y a quelque chose Pour obvier sa marche Et permettre de lui saisir la touffe C'est un état Un état qui n'est pas facile à trouver Mais je crois que j'ai déjà raconté ça en live C'est que dans certaines situations Très particulières On est dans une disposition d'esprit Il se passe des choses très étranges Plein de choses qui se mettent en place Alors tu es la mémoire des calembours De cette chaîne On en est tous très conscients Très libéral comme SF Je suppose que tu parles de Yann Gant Bank C'est le truc sur lequel je posais une question Tout à l'heure Ah non c'est quoi C'est ça C'est ça Et j'ai pas cliqué D'accord Parce que j'ai du mal à cliquer là Avec le truc ça déconne Même complètement fermé aux rencontres Ça arrive quand même Parfois tu as une intimité immédiate Alors que tu as mis des tonnes de barrières Et Lucie qui oublie de circonstancialiser D'accord Pas si d'accord Certes Pas si d'accord de quoi 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 Ah bah Glitch sait très bien de quoi elle parle Puisqu'il dit grave Ça arrive qu'on le veuille ou non C'est vrai aussi Ouais C'est vrai Qu'il y a parfois la favorisation Enfin on peut favoriser la survenue de rencontre Mais que des fois On rencontre quelqu'un Et il peut y avoir aussi des coups de foudre amicaux Ça arrive Alors qu'on voulait pas C'est à dire Bah tiens cette personne Tout de suite Ça marche quoi Comme il y a des inimitiés Aussi coups de foudre à verser des gens Non tu sais pas pourquoi Non tu sais pas pourquoi Tu les hais instantanément Ou ça peut être qu'un ami Comme une espèce de reconnaissance Je l'ai évoqué tout à l'heure Il y a la connaissance de l'autre et tout ça Ça peut prendre un temps fou Puis il y a aussi des fois On se reconnaît Comme étant de la même famille Famille au sens très large Est-ce que Laurent Nous lirait pas Est-ce que ce serait pas le moment Le moment les copains On va laisser finir son trait quand même Non 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 Je suis pas obligé Moi même je sais pas où je vais Avec ces deux gosses Avec ce petit garçon Qui tire sur cette petite fille Je sais pas où je vais Laurent il parle souvent De la communauté négative C'est à dire qu'on se reconnaît aussi Quand on a été éliminé Par toutes les autres formes De rencontres quoi Quand on est tous laissés De côté sur le chemin On finit par se rencontrer Parce qu'on a été laissés Sur le chemin quoi J'ai fait tomber donc Mon marque-page Qui était mon coupe-cigare Mais ça n'est pas grave Vous vous souvenez sans doute Ou pas Que nos amis s'apprêtaient A aller demander des conseils Au somnambule C'est ça Le somnambule vas-y Alors on est quand même A l'articulation 19ème, 20ème siècle Donc la place du somnambule Il faut que vous voyiez ça Exactement Dans les mêmes termes On appelait ça Des extra-lucides A l'époque C'est à mettre dans l'orbe Assez vaste Des ésotérismes Fin de siècle Le somnambule A une place centrale Dans la communication Avec les morts L'hypnose C'est ça Ce genre de choses C'est si mal vu Non ? Parce que dans Balzac En tout cas A un moment donné Le personnage principal De Fausse Maîtresse On la traite de somnambule C'est une insulte On me prend pour une somnambule Elle dit Ouais ouais Mais c'est quand même Des extra-lucides Donc à la fois Leur compagnie Est très recherchée Ils sont censés avoir Des pouvoirs particuliers Je suis en train De détruire mon livre Voilà Et eux vont donc aller A la recherche Du somnambule Voilà La crochitude des atomes C'est une jolie définition De la mission La crochitude des atomes Alors donc Ces oseaux là En pleine nuit Bourrés comme des coins Raides comme des passe-lacets Calcinés comme des ragondins Après avoir fait Un peu de botinment aussi Décident d'aller voir Ça marche pas entre eux Il leur faut un somnambule Le somnambule Est un extra-lucide Il doit pouvoir Leur apporter une solution Un coupe-civoir Quel accessoire on peut voir Il est où Mon coupe-cigare Il est là C'est ça C'est un de mes coupes-cigare Mais c'est un excellent modèle Voilà C'est ce que j'utilise Donc pour couper Mais Cigare Évidemment Ça ressemble à ça Ça coupe très bien Je pense qu'on peut tout à fait Se faire un petit doigt de jacuzza Avec ça Sans grande difficulté Nous y voilà À mi-côté d'une ruelle ardue Il y avait une maison À un tas d'étages Beaucoup trop d'étages Pour qu'une bande de pochards Pûtent en apprécier le nombre Par ailleurs Comme de juste La porte était fermée Bénin attira la sonnette Les copains se turent Avec émotion La maison ne broncha pas Bénin attira une seconde fois La sonnette Les copains firent un silence Beaucoup plus compact Que le premier Non seulement la maison Ne broncha pas Mais on eut l'impression Qu'elle affectait L'indifférence totale Bénin attira la sonnette Une troisième fois Les copains qui étaient sept Firent un silence Sept fois Multipliés par lui-même Ce qui fait un grand silence Autrement dit Un des plus grands silences Qu'il n'y ait jamais eu La maison laissa entendre Une sorte de paix Nazia Dont on devinait mal l'origine Mais la porte ne s'ouvrit pas Bénin sonna une fois encore Les copains murmurèrent La maison grogna Et la porte s'ouvrit Les copains pénétrèrent Dans la maison L'un derrière l'autre Martin Qui venait en queue Referma la porte Toute la bande Était dans la nuit Du vestibule Elle ne bougeait plus Elle ne soufflait plus Les têtes et les épaules Se courbaient un peu Pour éviter de se cogner au plafond On était pareil à un chat Qui s'est glissé dans le buffet Pour manger une sauce Il a vaguement le trac Et quand il s'agit D'attaquer la sauce Il n'a plus d'appétit Une minute passa Il faisait bien plus noir encore Puisqu'on se taisait Chacun se mit à penser Et Bénin Il est où Bénin ? Chacun essaya De sentir Où était Bénin ? On écarquillait les yeux Mais les yeux étaient inutiles Dans le noir On se tâtait avec les mains Et les coudes Au fond du corridor Bénin jubilait Sans se trahir Enfin le sueur Lui posa la main Sur l'épaule C'est toi Bénin ? Alors ? Ton somnambule ? Bénin ! Bénin ! Bénin ! Bénin ! Ah dépêchons-nous Le pipelet va mobiliser Ne vous troublez pas Que chacun tienne son voisin Par la veste Toi tu me lâches pas Allez hop En avant On obéit Ce fut une file indienne Et aveugle Chaque arme Se donna sans réserve A la précédente Il n'y a rien de plus naïf De plus désarmé Qu'une file indienne Dans la nuit Bénin seul Existait avec plénitude Il s'accroissait même Tous les copains Faisaient partie de son corps Bénin en arrivait A acquérir des pouvoirs nouveaux Il se dirigeait avec aisance Et il avait l'impression D'y voir clair Ni inquiétude Ni timidité Trois mille sergots Sur deux rangs N'auraient pas arrêté sa marche Et il n'aurait hésité Qu'un instant A prendre d'assaut au Gibraltar En passant devant la loge Il cria Les copains ! Puis d'une main Qui ne tremblait pas Il ouvrit une porte vitrée Et s'engagea dans une cour L'ombre de la cour Était plus traitable Que la nuit du corridor La lueur de la ville Tombait là-dedans Comme la poussière d'un tapis Rassurée La file indienne Se disloqua Bénin perdit de son importance Alors Ce fut pourtant lui Quel autre L'eût pu faire Qui désigna une sorte D'appenti en planche Et qui s'avança Cogna du poing Contre la porte Il n'attendit guère Pour cogner de nouveau Puis il déchaîna Un roulement continu Soudain Broudier poussa un cri Quel cri de huchon Doubla aussitôt Ah ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Et il tendait le bras Et on leva la tête Bénin vexé Affecta de ne pas s'en apercevoir Et s'obstinait A tourmenter la porte Tapata tapata Mais comme les copains Criaient Ah ! Hé ! L'un d'après l'autre Comme ils criaient Ah ! Hé ! Tous ensemble Il recula Et il leva aussi La tête Sur la baraque Au fait du toit Une silhouette Au dieu de son enfance Le sueur était si étonné Que ça le faisait jouir Bénin chuchota Ah ! Je vous ai pas bourré Le crâne Moi quand je parle D'un somnambule C'est un somnambule Vous direz pas Que celui-là Trompe son monde Ni qu'il pose Pour la galerie Ça ! Ça c'est un somnambule Un silence pieux Rendit hommage A un somnambulisme Aussi sincère Que celui-là Ce spectacle Réconfortait A une époque Où tout n'est que Falsification Contrefaçon Et malfaçon Quel beau somnambule Quel vrai somnambule Le somnambule Poursuivait sa promenade Ou plutôt Il la répétait Faute d'espace sur le toit Il allait Et jusqu'à un bout du toit Tourner sur ses talons Et gagner l'autre bout du toit Est-ce qu'on l'appelle ? Demanda le sueur Mais gardez-vous-en Dit Bénin Votre cri pourrait le réveiller Il perdrait l'équilibre Vous causeriez La mort De ce parfait gentilhomme Mais attendons Qu'il descende de lui-même Chut Chut Regardez Le somnambule S'arrêtant Porta son chapeau Et se découvrit Puis d'une voix incolore Tandis qu'il inclinait Un peu les chines Vous voudriez bien Me pardonner Chère madame Je suis attendu Il se redressa Remit son chapeau Fille de pas Se pencha S'accroupit Disparu Vous s'effrayez pas J'ai dit Bénin Vous verrez mieux Il secoua la porte On entendu à l'intérieur De la baraque Un bruit d'objets remués Puis une lumière Éclaira les vitres Qui est là ? C'est moi Monsieur Bénin Avec quelques amis Pour une consultation urgente La porte s'ouvrit Nous serons mieux Plein d'encre de chine Le regard Rassasié de cet aspect Se portait se portait J'ai plus gardé Plus gardé jusqu'à nouvel avis Vos positions respectibles Se menambule reculat Dans un angle de la pièce C'est bien ce que je pensais Dit-il Vous êtes du type Epsilon minuscule Puisqu'il observait Un mouvement surpris Chez les copains Vous n'ignorez pas messieurs Que toutes les formes simples De groupes humains Ont pour symbole Une lettre de l'alphabet grec Au micro majuscule La place publique Au micro majuscule L'auditoire de théâtre Qui majuscule Le carrefour État minuscule La queue de concert Colonne Etc Vous relevez Dij De l'epsilone minuscule Les génies De l'epsilone minuscule Sont trois Pilge Der Pilge And Der Pilge Pilge est le père Il se tient au centre Il correspond à la place Qu'occupe Ici même monsieur Bénin Der Pilge Fils de Pilge Gouverne la boucle Supérieure de l'epsilone Il correspond à la place Qu'occupent ces messieurs Et il désignait Le sueur La mondain Broudier And Der Pilge Fils de Der Pilge Gouverne La boucle inférieure Et il désignait Huchon Homer Et Martin Toute vaticidation Concernant un groupe Tel que le vôtre Doit emprunter Sa lumière Aux trois génies Pilge Der Pilge Et And Der Pilge Le semblant Se saisit D'un petit baquet Le poussin Vers le milieu De la pièce Ateignit une fiole Qu'ailleurs on eut prise Pour un litre de vin rouge Et il la vida Dans le baquet Il quitta lentement Ses espadailles Les pieds apparurent Couleur vert de gris Ancien Il ne dégageait Aucune sorte d'odeur Appréciable Le semnambule Parla encore Le récipient Rituel Que voici Se nomme Le conceptaculum Le liquide Que j'ai versé Est un vin Du plateau de Pamir Première côte La vigne Dont il provient Est un rejeton En ligne directe De celle Que planta Noé Le calvin Se prête également A un usage interne Dit Bibition Et un usage externe L'immersion Des petons Il communique au cerveau Une part de la chaleur solaire Et le rend capable De soutenir Une conversation De 15 minutes Et plus Avec les génies Pilge Derpilge Je me le procure Un grand frais Chaque fiole Prit sur place Me coûte 10 roupies La récolte Et la manutention En sont effectuées Par des brahmanes Monarchites Le semnambule Se tue un instant Changea de physionomie Posa dans le baquet Un pied Puis l'autre pied Le front levé Le regard lointain Attendit Au bout d'une minute Il proféra D'un accent doucereux Angèle Angèle On entendit Comme un petit grésillement Vous écoutez Angèle Accordez-moi A la communication Avec Pilge Vous savez Pilge Et fils Le semnambule Se tourna vers les copains Et de son ton ordinaire Angèle Dit-il Est un génie féminin Chargé de mettre Les voyants En rapport Avec les puissances supérieures Angèle a une âme capricieuse Il est à regretter Je me permets de le dire Que son entremise Soit indispensable Mais C'est comme ça On entendit Un nouveau grésillement Pilge Cria le semnambule C'est à l'auguste Pilge Que j'ai l'honneur de parler Bien Merci Il s'agit d'une troupe Tu dis J'entends pas Angèle Angèle ne rompait pas A gracieux esprit La communication Que disais-tu Père Pilge Certes Bien sûr Amen Amen Der Pilge Le semnambule Se tourna De nouveau Vers les copains La suite De cet entretien Aura lieu par voix Écrite Et par l'entremise Non plus d'Angèle Mais d'Arthur Arthur Mon ami Collaborateur Arthur C'est ce Wistichi Que vous n'avez pu Manquer d'apercevoir Mais il faut que je me Transporte Auprès de lui Par lévitation Alors il cala son monocle Il se mit Assautillé Dans le baquet Le vin du plateau De Pamir Clapotait Sous les pieds crasseux La chemise battait Sur les jambes poilues Mais à chaque bond Du semnambule Le baquet avançait D'un centimètre Au bout d'une minute Il se trouvait ainsi Transporté Près du pupitre Par Lévitation Il y est à là Avec soin Une feuille de papier blanc Fixant les coins Grâce à quatre punais Se tira la queue D'Arthur De l'encre Où elle trempait Et la laissa retomber Sur la feuille Encore un peu de patience Vous monsieur Bénin Veuillez formuler Clairement Votre question D'accord Voilà Nous voulons nous venger Bien Et de qui ? D'Ambert Et d'Histoire L'est-il D'Ambert Et d'Histoire Ces deux sous-préfectures Il s'agit d'une affaire personnelle Je ne sais pas Nous désirons simplement Connaître le meilleur moyen De nous venger D'Ambert D'Histoire Voilà Bien Bien Arthur J'attends Sous l'action d'une force mystérieuse Arthur remua Le bout de sa queue Gluant d'encre Grouilla une seconde A la surface du papier Puis Arthur Ne donna plus aucun signe de vie Le somnambule Souleva la queue d'Arthur Et la remit Dans son godet Vous pouvez bouger messieurs L'opération est finie Il saupoudra la feuille D'une pincée de talc La détacha Elle parut examiner Avec attention La petite saleté Qui avait laissé La queue d'Arthur Voici messieurs Ce que je lis Et il gratta le tour De sa barbie Si la baguette Du tambour Tourmente Le sommeil Du sourd Si l'amour Dans toute sa gloire Clôt la messe Avant l'offertoire Si le simulacre Éloquent Ferme la bouche Au trafiquant Histoire Embert Au rombofer Ils tomberont Sur leur derrière Le somme en vue Le front Sala les lèvres Et les sourcils Gonfla le cou Comme un dindon Et se cambra Il regardait Huchon A travers son monocle Et Huchon Le regardait A travers ses lunettes Bénin Passant la main droite Sous son veston Se grattait l'aisselle Au contact du mystère Le nez de mer Devenait pâle Le sueur Avec les yeux brillants Et mobiles Les narines ouvertes Comme un caniche Qui attend la chute D'un morceau de sucre Broudier Essayait de prendre Une physionomie Blasée Et ironique Et l'amandin A force de ressembler A un fruit Finissait par avoir L'air d'une sorte de poire L'aspect de Martin Lui n'avait rien d'exceptionnel Combien est-ce qu'on vous doit Dit Bénin Personnellement Je ne désire aucun salaire Il fit une pause Le copain Petit sourire Tout au plus Souhaiterais-je De rentrer dans une partie Des dépenses Que nécessite l'opération Je ne compte pas Le pétrole De la lampe On s'inclina Pour cette largesse Ni l'encre de Chine On remercia De la tête Ni la feuille de papier On simula Une protestation Mais Mais Difficile De prendre Entièrement A ma charge La fiole de vin De Pamir Première côte C'est trop naturel Ce vin Est devenu impropre A l'usage rituel Quant à le boire Je n'y songe même pas Les docteurs me prescrivent L'eau de Vichy Les copains S'inclinèrent encore La bouteille Je crois vous l'avoir dit Il me revient A 10 roupies Prises sur place Et la roupie des Indes Vaut au cours actuel Sauf erreur 2 francs 57 Je ne vous compte pas Le transport Il se tue Les copains Trahissaient Quelqu'in qui étudie Bénin sortit sa bourse Et demanda Alors Si j'ai bien compris C'est 10 roupies A 2 francs 57 La roupie Vous m'avez Parfaitement compris Ce qui ferait 25 francs 70 Ah Merveille Un soupir Voilà de bouche en bouche Bénin posa dans la paume Du subnambule Une pièce de 20 francs Puis une pièce de 100 sous Il chercha de la petite monnaie Laissons là les centimes Dit le subnambule Laissons là Alors vous ne le savez pas encore Dans le chat Mais L'incompréhensible Bouillie Et ésotérique Du subnambule Contient déjà Les 4 formes Enfin les 3 formes De vengeance Que vont vivre Les villes d'histoire Et d'ambert Les 3 mauvais tours Qu'ils vont leur jouer Si la baguette du tambour Tourmente le sommeil du sourd Si l'amour dans toute sa gloire Clot la messe avant l'offertoire Si le simulacre éloquent Ferme la bouche aux trafiquants Ils soient en mer Au rombofer Ils tomberont sur leur derrière Vous savez déjà Sans le savoir Ce qui va se passer Dans la suite du roman Et après l'épisode Du subnambule Et bien Ah remarquez non Je vais finir le chapitre Parce qu'on est à A l'orée du chapitre 2 Donc on va le finir quand même Ok C'est vraiment rien du tout C'est une page de plus Les copains se trouvèrent dehors Sans qu'aucun d'eux Eut conscience de sortir Les émotions d'ordre surnaturel Qu'ils devaient au subnambule Avaient eu quelque façon Avaient en quelque façon Matenu l'ivresse suspendue Au dessus de leur tête Et on avait retardé la chute Mais voici qu'elle tombait De tout son poids Chacun avait l'impression D'être seul Dans une région pleine D'un brouillard lumineux Une sorte de ronronnement Tournait avec ampleur Autour de son corps Et il sentait monter Du fond de lui-même Comme une clameur Vaste et creuse Voilà Vous en saurez plus Au chapitre 2 La prochaine fois Alors Oh là Mais vous avez papoté Les gens Alors qu'est-ce qu'ils racontent Les gens Qu'est-ce qu'ils racontent Les gens Bah c'est Glitch Qui papote tout seul Glitch Mais enfin Glitch Tu papotes Alors Quel message a été caché Utilisateur caché Ah C'est Suze a mis trop de haine Dans les copains Vous pouvez attendre Que je lui se fais pipi Avant de commencer Ah j'ai pas lu ça Suze Je suis vraiment désolé Coupe cigare Donc ça tu as vu Ah bah c'est pour ça Que j'ai dit On peut et pas C'est nécessaire Ah oui c'est pour les rencontres Mais j'ai en conséquence Totalement zappé ton point D'accord C'est la conversation avec Lucie Sur la nécessité De se préparer à la rencontre J'ai encore oublié Ma casserole de thé Sur le gaz D'Issuse Décidément Ça me rappelle quand même La discussion Où il y a 2-3 streams De ça Entre Bichette et Laurent Sur les amitiés rompues Par le développement De fractures politiques Et éthiques Racisme Francephobie Et ce mot de Laurent Mais en fait De quoi on a parlé Pendant tout ce temps De questionnement Rétrospectif De ce qui fit la relation Ah oui on se demandait Avec Bichette Qu'est-ce que ça pouvait Signifier une amitié Lorsqu'elle a été brisée Par des déclarations Enfin des choses Absolument renversantes Qui rendent cette amitié Impossible à poursuivre Et du coup A cause de ça On se demande Mais de quoi on parlait Vraiment avec cette amie Pendant tout ce temps Si on pouvait être séparé Par quelque chose Aussi violent Que le racisme Ou la transphobie Autant une amitié Pourrait être une évidence Qui nous tombe dessus Peu importe qu'on s'y soit Particulièrement disposé Ou mis des barrières Autant une telle évidence Inquestionnée Pourrait comporter Des développements fâcheux Qui nous seront tous Sauf évidents C'est vrai Il est très fort Ce somnambule Dissus Très très fort C'est dans la Bostella Qu'il y a cette question Tu sais Dans la Bostella Quand il Edouard Baer Et son équipe Accueille à bras ouverts Le voisin Ah oui Et ils passent Plusieurs temps ensemble Quand même On sent que Ça se passe bien Et tout Jusqu'au moment Où il sort Une réplique raciste Et Et là Tous viennent de se rendre compte Qu'en fait Ça fait un petit moment Qu'ils sont En train de lier amitié Avec une personne Donc il va falloir Se débarrasser très rapidement C'est vrai C'est un super passage Un grand moment terrible De malaise politique Très bon film La Bostella C'est vrai que c'est chouette C'est un chouette film Sur plein de choses Et bah Plutarch Alors est-ce qu'on reprend Plutarch Là il y a Moi je vais Je vais vous laisser Ah tu es À 2h du matin Oui Ah d'accord Parce que Soit plus tard Soit Laurent m'avait fait Un petit Miscellané Il y a Proust Blanchot Et Nietzsche Celui de Proust C'était très court C'est ça Pour ceux qui sont fatigués Oui mais aussi court soit-il J'ai des J'ai des choses à faire Demain matin D'accord Ok Mon lapinou C'était vraiment Très bien de t'avoir Avec nous Oh c'était cool Ça me fait très plaisir Oui On se retrouve bientôt Bon courage pour Ce que tu as à faire Demain matin Quoi que tu aies à faire Je t'embrasse fort Et puis je te dis A très vite On t'embrasse A très vite A très vite Coucou Passe une bonne nuit Dors bien Alors donc je disais Lucie va se coucher aussi Louisa aussi Elle dit bonne soirée Tout le monde est merci Tout le monde s'en va ? Vous êtes tous fatigués C'est ça Ah ok Suse votre Proust Suse qui n'est jamais fatigué Votre Proust Donc il y a sur la façon De distinguer Un flatteur d'un ami Mais c'est un très long texte De Plutarch Et je pense qu'on le lira Plutarch Ouais Et sinon tu m'avais trouvé Des choses sur l'amitié Dans plein de Il y avait Nietzsche Il y avait des tas De petits fragments Il y avait des fragments Ça peut être sympa aussi Mais Suse avait envie de Proust Donc Bah ça peut être bien Peut-être d'avoir des fragments Non ? Ça vous dit pas ? Bah non C'est bien de les avoir Avec Gabriel Pour qu'on se fasse vraiment Un moment philosophique complet Mais Proust sans Gabriel C'est tellement triste Bah non Sinon je peux continuer À lire Les Copains Bah non Bah non C'est ma prérogative Alors sinon Qu'est-ce que t'avais ? Les Copains L'amitié de Blanchot J'ai mis du Blanchot Ouais Je dois t'avoir mis Du Fardouli Lagrange C'est assez joli aussi C'est ça Un ami GB ou un ami présomptueux C'est bien ? Bah c'est pas mal GB donc c'est Georges Bataille C'était un ami de Georges Bataille Et là Une approche Bah là Il parle essentiellement Dans le passage Que s'est souligné De la société acéphale Donc De l'espèce de société secrète Que créent Georges Bataille Et ses amis Et Voilà Il est question Il y a une lecture De Fardouli Lagrange De tout ça Je t'ai mis un point de début Un point de fin Elle va être très bien Pourquoi pas Ça peut être beau Suze réclame les copains Non Suze La prochaine fois Mais c'est de la poésie Fardouli Lagrange Il avait tendance A solliciter Le côté providentiel Au milieu de l'aberration Excusez-moi Je vais enlever ça Parce que je suis gênée Par mon casque Donc comme Gabriel N'est plus là Je vais en profiter Parce que j'ai un casque spécial Qui isole Et donc Il avait tendance A un commerce positif D'une part Donc l'accomplissement D'un devoir Subalterne D'autre part La satisfaction Qu'il procurait A celui Qui en profitait Mais les deux camps Révélaient la même vérité Son égalité intérieure Et personne finalement N'était libéré du contrat C'était un moyen D'échapper Sans doute A l'illogisme De l'oisiveté Mais cela manquait De signification Quand le service Comme le reste S'alliait à la routine Il se peut Que chacun Aie rempli Un rôle double Étant à la fois Celui qui sert Et celui qui jouit Du service Esclaves et maîtres L'obscurité ambiante Était capable En effet De s'insinuer Assez profondément Pour séparer Les deux visages D'une même personne D'attribuer Des raisons particulières A chacun Les unes immédiates Les autres médiates Afin de préserver La fonction En cas de rupture Et de ne pas mourir En portant la main Sur les yeux Il ne fait que Les protéger De la lumière du jour Et de son évidence N'empêche que ce geste Le rendait impersonnel Dès sa sortie Dans la nature Avance et recule Alterne Le nu Et le voilé De même Là où le rendez-vous Devait avoir lieu On eut dit parfois Un hôtel vide Hôtel A-U-T-E-L C'est ainsi Que nous rejoignons Les temps premiers Avant même Que l'idée Du clair-obscur Du jour Et de la nuit Nous parvienne à l'esprit L'intemporel Par ailleurs Éloignait Les notions concrètes Il n'avait pas besoin De revêtement Et notre rencontre Était renvoyée A une date indéfinie En somme La même chose Se renouvelait Toujours plus loin Les oppositions Était supprimées Nous nous apercevions D'une irréductible progression Qui effaçait également Notre mort Moment pathétique Car la part Que nous avancions Était dévorée Sans qu'il ait Le moins réchange Chacun observait L'autre Dans un espace Dont il lui faisait présent Et plus grand Qu'il n'était nécessaire De façon à pourvoir A son égarement Et cela par peur Par obéissance Aux suggestions Des coïncidences alarmantes Le condamnant A son sort Pour alléger le sien N'y avait-il pas Une certaine impudeur A fouiller le temps Et les faits D'autant plus Que dans la récréation Les choses devenaient Inoffensives Modelées par la relenteur Des mesures extensibles Entraient en scène Avec la grâce Des minutes fériées Mais en parvenant Au sommet d'une colline Une limite se dessinait Reflétée par ma propre Immobilité Devant le néant Alors commençait L'absence réelle De toute activité Par contre En fouillant sans ordre Et par distraction De tous les côtés Je me sentais Encouragée Réchauffée Du temps caché Ne remontait A la surface Que des relents Dansants Venant du temple Qui abritait Les congrès De la société secrète Il n'était cependant Pas sûr Que mon ami Festerait tel Que je l'avais connu Dans l'après-midi Devenu impatient Il avait recours A des expédients L'impatience Se trouvait au cœur De l'insubordination Et comme il se sentait frustré Il était enclin A prendre tout de suite L'offensive Puis voyageur Éprouvé Et affaibli Camouflant Le gain obtenu Il feignait Il feignait de n'être plus Concerné par le gaspillage Mais le souterrain Avait une issue Comme une image annulaire Qu'il aspirait de nouveau Les passants Sous ma fenêtre Étaient solidaires Du même Pardon Les passants Sous ma fenêtre Étaient solidaires Du même mythe Ils clignaient des yeux À cause de l'intensité De la lumière Et portaient également La main au-dessus Pour les protéger L'hypostase du midi Pesait sur la réflexion Et si le jour S'ouvrait davantage L'imagination Tel un feu Pâlirait dans son sein La perversion Se défaisait En commençant Par des crevasses Qui formaient Une plaie vive Et qui prenaient Par la suite Un aspect violacé Avant de tomber En déchet Elle n'échappait guère Au règne Parfois sans après Des apparences Si la société secrète Était ramenée À la surface Elle serait démunie De principes Et sans affinité Avec les environs De toute part Était claironnée La victoire des airs N'offrant aucune prise Au regard Sortie du noir Cependant De larges et riches Atoffes se déployaient Dans l'intention De dégager la figure Qu'elles enveloppaient Et voici que cela Correspondait À la fluidité du noir Qui ne pouvait se résumer En un objet Qui laissait les voyeurs Avec des instincts atrophiés Mais était-ce Tout à fait exact N'y avait-il pas Une virtualité De l'objet Qui affectait Une façon magique De toucher Et d'éveiller Non pardon C'est pas ça N'y avait-il pas Une virtualité De l'objet Qui affectait D'une façon magique Le toucher Et l'éveiller Autrement dit Au-delà Des moments spectaculaires La possession La possession était accordée Mais transitoire Allant vers d'autres auspices Ivre Au milieu de la chaussée Avec une intelligence Qui s'imprégnait du climat Et gonflait monstrueusement Celui que j'observais Manquait d'une expérience De première main La magie d'ailleurs Se rangeait de son côté Puisqu'elle dirigeait ses mains Lorsque celle-ci Sur le point de saisir l'objet S'en abstenait en même temps De peur de connaître Une vérité impropre Son père était probablement Plus expert en la matière Mais avait-il l'âge du père A moins qu'il n'eût A moins qu'il n'eût eu Un aperçu de celui-ci Et cela par l'intermédiaire D'une sensation d'étrangeté Et d'éloignement Son père le précédait Accomplissait les gestes A sa place De sorte que l'exhibition Ne lui appartenait pas non plus Il en héritait simplement Avec des mesures plus petites Et c'est là que résidait La perversion Dans les forces diminuées Et les mensurations truquées Par ailleurs Le geste le désignait Au moment où il voulait Rompre des relations De parenté Impossible Et entrer seul Dans la nuit En éparpillant son souffle Il avait un avantage sur moi En sa qualité d'hôte Nous ne pouvions marcher L'un vers l'autre Sans que je lui cède La place au passage Moutant de son chemin Pour cacher un vide Et à tour de rôle Nulle contrariété N'intervenant par derrière Nous entamions chacun La désertion des lieux Par des options Plus importantes Était-ce une sorte de pudeur Quand le désir cessait D'être affable Et se retirait Ou bien une abondance De sa jouissance solitaire Merci Donc c'est à part un auteur Très très connu Et très lu Fardouli Lagrange C'est un poète assez fascinant Fardouli Lagrange Michel Fardouli Lagrange Donc GB Ou un ami présentueux C'est un bouquin sorti Dans la collection Le soleil noir Collection de François Didiot Alors je rebondis quand même Sur je ne sais pas On change parfois Je me dis perso C'est une question De trajectoire prise Ayant fait l'expérience De ce genre de rupture amicale Procéder de même A cet examen à rétrospectif Je constatais que Dans ce que je connaissais De cette personne Il y avait des éléments Qui s'emmenaient A une telle trajectoire Pouvaient y prendre part Y être sollicité Peut-être le voir Comme un jardin Dans lequel Ça se réjouit à pas grand chose Que des tendances flinguées Aient achevé De se développer Et de primer sur les autres Mais complètement C'est complètement vrai Dans l'exemple que j'ai donné C'est une amitié Qui d'un seul coup A ouvert à des propositions racistes Qui paraissaient assez fous Après Après Enfin tout ce qu'on avait pu vivre ensemble En n'oubliant pas un truc C'est que Dans les années 80 C'était une des premières personnes A m'avoir ouvert Au rail de Cheb Mamie Enfin donc Il n'y avait pas d'aversion Culturelle Intellectuelle En plus En plus A l'époque À Rennes On entraînait beaucoup Avec un cercle De potes Algériens Qui avaient des activités Culturelles Autour du ciné Je faisais des trucs comme ça Et mon ami Se mêlait Avec plaisir À ce groupe de potes Enfin Il ne marquait Aucune aversion Corporelle Il n'y a rien Qui pouvait laisser imaginer Une espèce De racisme sous-jacent Toutefois S'il y avait un ferment À cette possibilité Ça reposait vraiment Sur sa conception J'insiste sur la culture Parce que tout ça Et c'est un trop Comment dire Ce basculement C'est un basculement culturel C'est à dire C'est un fantasme culturel C'est quelque chose A rapprocher De l'espèce de délire De Renaud Camus Tout ça se base Sur à la fois Un mythe national Mais plus qu'un mythe national Finalement A une espèce De célébration Complètement artificielle D'une certaine idée De l'esprit Et évidemment Cet esprit Intriqué A une vision Transhistorique De l'esprit L'esprit Amené Par une certaine tradition Philosophique Et qui aurait Tout une espèce De parcours Dans lequel nous serions pris Et auquel nous devrions Quelque chose Mais qui n'est rien d'autre Qu'un fantasme C'est pas parce qu'on ouvre Le mythe national A un mythe transnational Qu'il est moins débile En l'occurrence Il s'agit vraiment de ça C'est tout ce qu'il peut faire Par exemple La base Des cercles Fascistoïdes Comme la nouvelle acropole Et leur vision D'un paganisme savant Qui part sur la base D'un hélénisme fondateur C'est vraiment Que des conneries C'est des gens Qui ont complètement Déméthéquisé La Grèce antique Pour pouvoir la supporter Ils l'ont blanchi Dans une espèce de rêve D'idéalité Qui n'a aucune sorte De sens Et bien mon ami A sa manière Avec qui on célébrait Ensemble Le goût pour le passé Nous lisions Borges avec Appétit On aimait la capacité De certaines propositions D'écriture moderne A savoir Dialoguer avec l'antique Dialoguer avec le passé On avait sans doute Une vision assez chic Snob et prétentieuse De ce qu'était La culture Le grand roman La grande tradition littéraire Mais ça Ça peut porter La graine D'une certaine toxicité Parce que c'est Un bon terrain Pour considérer Petit à petit Qu'il y a une bonne façon De penser Et d'organiser les choses Qu'il y a des terrains D'élections historiques Qui les fait s'organiser Et d'imaginer Que ces choses Puissent être mises en péril Par des causes extérieures Et c'est là Que ça commence à partir en couille Passéisme tu veux dire Une sorte de passé Ouais il y a un passéisme Mais surtout Il y a l'idée D'un trésor sacré Un trésor culturel Intellectuel historique Sacré A protéger Contre quoi ? Contre la barbarie Et c'est là Qu'il a commencé Je pense à péter un câble Moi je ne l'ai pas vu Pendant les années Où ça se présentait Ça il y a l'éloignement aussi Je ne pouvais pas imaginer Que ça aille là Et Que ça aille dans cette direction Mais On voit très très bien Tout ce qu'il y a de piégeux La célébration Historique D'une certaine idée De l'esprit De la culture Des grandes oeuvres Etc Pour peu Qu'on accepte Un peu trop vite Les caractères Essentialisants De ces choses Qui ne sont jamais Rien d'autre Que l'accumulation D'oeuvres hétérogènes Il y a un moment Où il faut arrêter de croire Que l'art grec ça existe Que la littérature française Ça existe C'est qu'il y a des conneries Ça n'a jamais existé La littérature française C'est complètement con De dire des choses pareilles Mais même aussi con Enfin c'est comme Quand vous parlez de Si vous parlez de la littérature Fin de siècle Ou 19ème Vous le faites par légèreté Parce que vous aimez lire Des auteurs du 19ème Mais même quand on en parle Avec Agnès On sait très bien Que ça n'existe pas Qu'il y a Nerval d'un côté Qu'il y a Barbet d'Orévili Qui a un sacré trou du cul de l'autre Que chacun d'entre eux A une vie culturelle Avec un contexte Certes Ce qui fait qu'il y a Des points De rencontres Une porosité Entre chacun De ces auteurs Mais depuis Notre point de vue Ça ne nous autorise En aucun cas A construire Un mythe Essentialisant Qui vaudrait Pour dire quelque chose D'assez précieux Qui ne mériterait pas D'être touché Enfin vous voyez Qui serait complètement Cristallisé quoi Ça sent très graisse Tout ça Mais oui Ça sent un peu ça C'est pour ça Ça sent ça Ça sent la nouvelle Acropole Le club de l'orloi Ça sent aussi la revue D'Alain de Benoît Cette espèce de nouvelle droite Surculturelle Mais qui rêve Qu'il n'y ait jamais rien d'autre Qu'un des bâtards Les plus dégoûtants De l'idéalisme allemand Finalement Tout ça n'a aucun sens Et fait plutôt preuve D'un manque de culture Considérable C'est à dire La vraie culture C'est celle Qui sait voir Le côté disparate Hétérogène Complètement Insaisissable De la construction historique Profondément Impure Et ce qu'a cru mon ami Trop Il y a un moment Où la pureté l'emballe Voilà C'est con Mais oui Borges il lutte ce problème Tu as raison C'est ce qui fait Une des grandes faiblesses De Borges C'est que c'est un réactionnaire Et pour moi C'est Enfin il n'a pas poussé Le poison Jusqu'un racisme Mais Dès l'instant Où on construit Des idées Comme la supériorité D'une culture Sur une autre L'idée D'une espèce De ligne historique Directe Qui irait d'Athènes Jusqu'à notre trou du cul On a été déjà Beaucoup trop loin On a été trop loin L'impureté Est vraiment Au coeur Des civilisations Il y a la remise En question Aussi Accepté De remettre en question Ce qu'on croit savoir D'une époque C'est un coup d'une autre Complètement Leibniz Pour la langue allemande Est aussi tombé dans ce pays Leibniz Il est un peu dans un cas À part Parce que Leibniz Était hanté Par sa caractéristique Au sens Pas au sens Où on l'entendrait Aujourd'hui La caractéristique Avec un H Charactéristique C'est un rêve D'une langue mathématisable Donc c'est à dire Que Leibniz Il avait Dans un coin d'esprit Un objectif Qui n'a évidemment Jamais fonctionné Parce que ça n'a pas de sens Le langage humain N'est en aucun cas Un formalisme Et les langues Qui rendent compte De l'activité Du langage humain Ne sont elles-mêmes Pas mathématisables En formalisme Mais tu dirais-t-il Que Leibniz Il en rêvait De trouver Par une sorte D'assonance Entre Entre une langue A inventer Et la supposée Rationalité implicite De la langue de Dieu Il rêvait De trouver une langue Entièrement organisée Selon la raison Donc il avait Un petit truc Dans la tête Il voulait trouver quoi ? La langue ? Hein ? Il voulait trouver la langue ? Il voulait trouver La langue Sans bruit Comme beaucoup En vrai C'est une hypercommunication Quelque chose Un peu comme Lacan A un moment donné Non non C'est tout à fait autre chose C'est vraiment l'idée De Garde en tête L'idée De pouvoir résumer Toutes les productions Et les énoncés Possibles Sous la forme D'équations Si tu veux D'une Perfection D'organisation Rationnelle Entre La texture Des énoncés La forme Des énoncés Et le fait De dire Tout ça repose Et tout ce qu'on pourrait dire Par rapport A ça C'est que Ce qui peut séparer Radicalement Deux catégories D'individus C'est ceux Qui font la différence Entre le pur Et l'impur Et ceux qui ne le font pas Le problème fondamental C'est cette idée D'une séparation Entre le pur Et l'impur Il y a des mouches Qui passaient sur la caméra C'est vrai Qu'est-ce que c'était promisant Qu'est-ce que tu as en fond Derrière toi On dit pas tout Ah non Pas tout Pas tout Pas tout Pas tout Pas tout J'ai l'impression Que vous nous dites Pas tout Pas tout Pas tout Pas tout Je ne sais plus Qui posaient des questions Sur le live Avant-hier A ce propos Comment rentrer dans la camp Comment rentrer dans la camp Par la chaîne peut-être Oui oui Je crois que c'était pas mal Oui par la Qu'est-ce que tu as derrière toi Ce sont des piles de quoi Derrière ton toi C'est un dessin Oui c'est un dessin C'est un dessin Alors Moi je n'ai pas le droit D'être derrière Mais parce qu'il faudrait Que tu aies un écran vert Derrière toi Ben oui On n'en a qu'un Elle On dit pas tout Je parlais d'un autre truc Il avait été chargé De trouver des liens Entre l'italien Et l'allemand Dans l'idée d'origine De pureté mythique Allemande Ah d'accord Mais Bah écoute Faudrait que je resitue ça Dans le cadre De sa caractéristique aussi Parce que l'idée D'une langue de l'origine Elle fait partie Enfin Il y a l'idée De retrouver Aussi L'écho D'une langue Pré-babélienne Donc d'une langue Adamique Qui serait à la hauteur De la langue De la raison De Dieu Les mathématiques La nature On peut toujours dire Ce qu'on veut Mais tu vois L'idée d'une Organisation Du monde des choses Du monde sublunaire Du monde sensible Qu'on peut appeler la nature Si ça nous amuse Mais bon C'est pas un terme Que j'en pourrais volontiers N'implique pas La notion de langage C'est bien là C'est bien là Que le bas blesse C'est qu'il y a Une grande incompréhension Du fait linguistique Du fait langagé Dans cette proposition Il faudrait qu'il n'y ait pas De reste Justement Pour avoir suivi Tout un ensemble De conférences Sur psychanalyse Et mathématiques Dans le temps Et on est souvent Cette question La question du reste Dans le langage Il y a toujours du reste Tu sais que tu parles pas du tout Devant un micro là Mais vous m'entendez quand même J'imagine A mon avis non T'es pile entre les deux micros Vous m'entendez pas du tout Ça doit pas être terrible A mon avis Bah tant pis Bah faut prendre ton micro Si tu veux te mettre là Mais non Mais faut que tu enlèves Le truc là-bas Non mais je peux rien faire Tu vas choisir un truc Où t'as un fauteuil Et un micro Et tu viens pile te mettre là Bah je vais me mettre à côté de toi Non mais ça veut dire Qu'on te voit plus Dans la camion On te voit plus Mais oui Mais je voulais que tu enlèves ça Pour qu'on me voit là Mais c'est beaucoup plus compliqué Tu l'as vu Faut entièrement démontrer ça Ça tient plus ça Bah oui Parce qu'il fallait pas le toucher C'est toi qui l'as touché Mais Tu l'as rapproché Alors Somba Qui décidément Connait ses classiques Il dit Je reviens de mes activités palpitantes Et ça plagie Et on t'aimant pérusse Bravo Alors Naguel dit Passage agréable ici Mais je suis vraiment plus du soir Bon il est de toute façon Plus tout à fait le soir Naguel Il est 2h33 C'est un peu la nuit là Je pense qu'on va pas vous lire A grand chose Oui Oui il y a ce lien adamique Dans sa recherche Des liens allemands italiens Bah oui je pense que c'est une recherche Superposée Mais c'est à dire l'idée L'idée d'une langue des origines Et l'idée d'une langue Intégralement mathématisable En fait elle se recoupe Dès l'instant où on postule Que l'objet de la quête Finalement C'est de rentrer en résonance Avec l'organisation rationnelle De la langue de Dieu Alors je dis qu'on t'entendait Distinctement Donc je disais qu'il faudrait Qu'il n'y ait pas de reste Or dans le langage humain Il y a toujours du reste Les choses qui ne peuvent Tout ne peut pas se dire Pas tout Pas tout Voilà Quasiment que du reste Il y a quasiment que du reste Et parfois Ce qui fait lien humain Ce qu'on appelle Le discours courant Le temps qu'il fait Comment ça va Toutes ces choses Ne disent rien Elles ne font que du lien Il y a beaucoup de choses Dans le langage humain Qui ne fait que du lien Mais non le reste Docteur Wake dit le reste C'est mathématiquement Définisable dans une division entière Les détails prêts C'est que le reste Des mathématiques Et le reste du langage Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose C'est justement Ce qui a été étudié Dans ces conférences Psycho-analyse et mathématiques C'est qu'en effet Ce n'est pas le même reste Ce n'est pas le même reste Donc on ne parle pas La même chose Ça peut même être un reste Qui est insu C'est-à-dire qu'on ne sait pas Ce qui n'est pas dit D'autant que la qualité du reste Dans le langage humain A cette propriété D'avoir une valeur sémantique Mais c'est une valeur Qui n'est même pas une variable C'est une valeur Qu'on pourrait appeler Une inconnue Et c'est une inconnue Non fixe C'est-à-dire qu'elle est Recontextualisable A chaque nouvelle circonstance Interindividuelle En plus il peut y avoir Des choses qui passent On le sait très bien Dans le langage Sans être dites C'est ce que je disais C'est-à-dire qu'il y a du sens Dans ce reste Mais ce sens Va dépendre D'un certain nombre De conditions Et ce n'est pas des conditions Qui sont renouvelables C'est-à-dire C'est des conditions uniques Il peut échapper Au locuteur Comme à l'énonciateur Complètement Et ils peuvent passer Ou pas Enfin le sens Peut passer ou pas Et c'est pour ça Qu'on dit Que les bébés Comprennent des choses Ou entendent des choses Même quand elles ne sont pas dites Oui par exemple Ils sont très poreux À ça C'est aussi Ce qui met en échec Les théories communicantes Du langage C'est cette approche Qu'on pourrait appeler Si on voulait En plein de vieux Vocabulaire philosophique Une approche En téléchisante C'est à lire Par lesquelles Parler fait advenir Plutôt qu'autre chose Alors toi Tu es tombé Sur la correspondance Entre Huygens Et Leibniz Leibniz lui a parlé De sa langue mathématique Et Huygens avait répondu Que ça ne lui semblait pas Intéressant comme idée Mais oui J'en doute pas du tout Il y a quelques bouquins Qui ont été consicrés À ça J'en ai un qui est fameux Mais je ne sais pas où il est Je vais vous le retrouver Pendant qu'Agnès Vous parlez de Allez raconte leur des trucs Il faut que je raconte des trucs Oui c'est ça Attention à toi J'ai qu'à parler de Lacan Ah j'ai qu'à parler de Lacan Bah voilà Bah tu me laisses Vraiment sur un truc En plus j'ai pas accès Au chat Je peux aller regarder le chat Un instant Si vous voulez me parler Entre nous Allez Vous pouvez me parler En secret En secret Vous pouvez me dire des choses Donc oui Il n'y a rien Donc d'accord Ok J'ai bien compris Ok C'est normal Personne n'a rien à me dire Bon d'accord Ok Bah Lacan Il faut aller sur la chaîne Comme on avait dit Et puis Lire je ne sais pas Télévision par exemple Laurent revient Donc personne ne m'a adressé la parole C'est tout le temps comme ça En fait Comment ça personne ne m'a adressé la parole Ah bah j'ai dit Vous pouvez me parler en secret À moi toute seule Profitez-en Et personne ne m'a parlé Ah oui Ils n'ont rien à me dire C'est ça en fait Ils viennent que pour toi Oui on entend Le reste c'est mathématiquement Je suis tombé sur Reagan Laurent n'est pas là C'est le moment de faire des conneries Oui mais il y a un gros décalage C'est ça qu'il t'oublie Il y a un gros décalage Il faut être un peu patiente Il faut être un peu patiente Il y a 15 secondes ou presque De décalage Ah bah c'était trop tard Ah bah oui c'était trop tard Donc parmi les choses Que je vous conseille de lire Il y a cette très belle chose Langue et langage de Leibniz À l'encyclopédie Présentée par Michel Duchet Michel Dianney Et c'est vraiment très très bien Dissensualisme, nominalisme Mais là D'ailleurs je ne serais pas étonné Qu'il y ait Il y a beaucoup de choses Parce que c'était un séminaire Consacré beaucoup À la caractéristique Qui est le nom de cette langue De Leibniz Mais pas que À d'autres D'autres Théories linguistiques Plus tardives Enfin du 18ème Sur Donc celle de l'encyclopédie Et aux différents formalismes Qu'ont été rêvés Pour résumer finalement Bah si vous voulez Les premiers fondements De ces linguistiques là C'est vraiment À la fois Ils sont hantés Par la question De l'origine des langues Bah ça ça les Bah voilà c'est ce que vient De te dire Glitch Il dit mais il y a un délai Agnès Et docteur Wack Il dit pas vrai C'est juste le lag Et il y a son bouche Quoi elle est partie J'ai eu peur Mais non elle est pas partie Mais non je suis là J'ai juste changé de place Je suis à quelques centimètres De Laurent J'ai cru que j'allais dire Un truc louche Au mauvais moment Du coup Laurent A lui Mon Laurent n'est pas là On peut dire que c'est raté C'est ça C'est raté Ce délai en fait Ne joue pas En la faveur De la mutinerie Dans les écrits psychotiques Il y a souvent ça Ou dans les Dans les recherches psychotiques Dans le délire Il y a souvent cette idée De la langue primordiale On a parlé de Brisset Évidemment ici souvent Mais je crois qu'il y a aussi Chez Schreber Mémoire d'un névropathe Je me demande C'est un vieux souvenir Parce que je l'ai lu deux fois Mais deux fois À beaucoup d'intervalles Et ça fait un moment Que je ne l'ai pas relu Mais il me semble Qu'il y a un moment donné Où il parle Avec des êtres Qui parlent Les voix qu'il entend Il y a des êtres Qui parlent Une langue primordiale Il me semble bien Qu'il y a ça Il délire un peu Sur la langue maternelle Je ne sais pas si c'est lui Mais en tout cas C'est un truc Qu'on retrouve très souvent Dans le délire psychotique Cette idée D'une langue maternelle A retrouver Et d'une langue Qui serait totalement englobante Et qui dirait tout Parce que ça Le psychotique Il est vraiment Pas obsédé par ça Mais il est Ça lui paraît Quelque chose De tout à fait Normal Et légitime Une langue Qui dirait tout Et donc souvent Il y a une recherche De ce point de vue là Une recherche De la langue primaire La langue primordiale Comment ? Gly J.C. C'est pas Laurent C'est un body snatcher Qui a pris sa place On ne sait pas trop Ce qui se passe Dans le Laurent Si on n'écartement pas Si c'est pas quoi Je me suis fait L'autre soirée Pendant que vous étiez En Twitch Je me suis fait Les trois body snatchers C'est vrai ? Jusqu'au Ferrara ? Ouais Jusqu'au Ferrara Et Qu'est-ce que je voulais dire C'est pas Zbedenberg aussi Qui n'avait pas Une espèce de délire Non Sur la langue Sur la langue Il n'en avait pas Non Par rapport à ma connaissance Avec qui je confonds Qui avait vraiment Une recherche comme ça Dans un délire Qui avait recréé une langue Si vous savez Dans le chat Vous pouvez peut-être Le dire Mais en tout cas C'est une constante Dans la psychose C'est vrai que c'est un bel exemple Non mais c'est vraiment Très courant La question Elle est Assez strictement Superposable À toutes les questions Anthropologiques Qu'on se pose Qu'on se pose À l'époque De Leibniz Parce que Toutes les questions De représentation générale De l'humanité De son rôle sur Terre Des formes de la pensée Qui s'y développent De l'autonomie de cette pensée Des livres arbres Etc Sont très très étroitement liés Légitimement liés Évidemment Aux questions De l'origine humaine Mais Au geste de Dieu Si vous voulez Pour eux Et ce geste de Dieu Est très strictement Superposable Ou À l'énonciation Béréchit Baha Elohim Donc Le tout début De ce qu'on appelle Aussi La Genèse C'est C'est un mouvement C'est une expulsion De la parole Le divin C'est performatif Depuis le rien Depuis le toubou Depuis L'indifférencié Et l'informe Et ça passe Par Effectivement Un geste de langage Le premier geste De langage de Dieu Ce toubou D'ailleurs C'est formalisé De cette façon Dans la tradition juive Voilà Vous avez Je vais le faire Aller vers Ce qu'on voit Vous le voyez Dans le truc Vous avez Un bête Comme ça C'est la première lettre Et il y a dedans Un daguèche Un point C'est carrément Une expulsion C'est ce qui fait Redoubler la valeur De ce bête Mais ce qui est intéressant C'est que Ceci Enfin que la première lettre De Du Béréchit Enfin que la première lettre De la Bible Ne soit pas Un A Un Halef Mais bien Un Bête C'est à dire Depuis Le silence De Dieu S'expulse Une première proposition Et tout le reste Des questions d'énonciation Quand Tout le jeu Des séparations D'Adama Que dire Le glébeux L'homme de boue Si vous voulez Tout son arrachement A sa condition première Va passer Dans sa capacité A nommer Les choses du monde Donc il y a un moment Où il est fait appel Par Dieu Non pas à sa sagacité Mais à sa capacité A former Du discours On suppose Qu'à ce moment là Adama est une caisse De résonance De la langue de Dieu Directement Et que quand il commence A nommer Toutes les choses de la terre Tous les poissons Les oiseaux Etc Il est comme L'instrument de musique De Dieu Donc à la fois C'est son premier mouvement D'autonomie Puisqu'il lui est demandé De nommer Tous les animaux de la terre Il lui est demandé D'une certaine manière En le faisant D'organiser la matière Avec Dieu Même si c'est déjà fait Béréchit raconte Cette organisation Il n'empêche que C'est bien Comme une capacité harmonique Des humains A épouser La langue rationnelle Des dieux De Dieu Pardon A épouser La langue rationnelle Des dieux C'est bien La première condition Qui accompagne L'hominisation de l'homme Et c'est une condition Énonciative Donc que Que les philosophes Et les intellectuels Dont l'histoire Est une histoire Chrétienne Et donc Implicitement Basée Sur le même texte Que le texte juif Donc l'Ancien Testament C'est en tout cas C'est la même proposition Qui est utilisée De gestes divins D'autogénés Si vous voulez Que soit Que tous les mouvements Questionnant la langue Soit des mouvements De recherche De l'origine C'est la même chose La question De la structure Du langage Et de son Originarité C'est la même question Finalement Pour les psychotiques La question est différente C'est pas la langue De Dieu Qui est recherchée Mais la langue maternelle La langue Qui serait complètement Englobante Pas celle Qui est performative Du début Mais ça c'est sans doute Si on souscrit Au thèse de Lacan C'est parce que Symbolique Imaginaire Et réelle Sont nouées De façon différente Chez le psychotique Que donc Il y a une superposition Qui fait que Il pense que C'est possible Que c'est possible De dire tout Que c'est possible Qu'il y ait une langue Des origines Mais je pense pas Que ce soit la langue De Dieu Je pense que c'est la langue De La langue Maternelle Vraiment la langue De La langue mère C'est un peu différent Je pourrais voir ça Plus en détail Alors Bloukbik dit Il me semble Que ce que vous cherchez A dire Conditionne Les catégories Que vous pensez voir Dans les manières De voir la langue C'est compliqué cette phrase A dire Conditionne les catégories Que vous pensez voir Dans les manières De voir la langue Ce que l'aurait pu être Ce qu'elle devrait être Alors pas du tout Bloukbik Mon socle C'est Benveni Séméchenique Donc c'est la linguistique C'est pas Sorti de mon cul Il y a une sorte De panier Fait qui réunit Des éléments Qui me semblent Pouvoir être traités Indépendamment Malgré qu'il existe Des éléments Suffisamment similaires Pour sembler Pouvoir être réunis Oh la la Je l'ai acheté du mal A cette heure là Non non mais je comprends Ce que tu veux dire Mais pour le coup C'est un choix théorique Qui se fait évidemment Contre les propositions Par exemple Contre les propositions Soit strictement structuralistes Mais qu'au fond Il en existe assez peu En tout cas Qui tiennent la route Saussure n'étant pas Lui-même A vrai dire Il n'est pas Ce que l'on fait de lui En général Je suis évidemment Complètement opposé Aux théories américaines Que je trouve Éclatées au sol Enfin vraiment Je trouve Batsikovitch Je trouve ça absolument Dépourvu d'intérêt Mais mon socle C'est ça C'est Benvenis Méchenique Et peut-être Si on plonge Un peu plus loin Dans Van Humboldt Du coup À propos De l'introduction Sur les cavilles Qu'est-ce que c'est ? Du Brisset Mais il n'y a pas Le bouquin direct Après tu peux Théoriquement T'y opposer C'est un autre problème Mais c'est pas Comme si je fantasmais Ce que devait être La langue Etc Pas du tout Je vois qu'il y a Des marques pages La proposition De la triade Langue-langage-discours Je l'accepte pleinement Dans la proposition Méchenicienne Tu as lu déjà Des passages De Brisset De ce bouquin-là Je vois qu'il y a Des marques pages Non je crois pas Mais j'ai pas le bouquin Originaire Je sais pas si tu l'as La logique Tu l'avais descendu La logique ? Non Non je n'ai pas Descendu ça Je l'avais vu Traîner Et après pour l'interprétation À moins que ce soit L'interprétation Du Béréchit Que tu me dis Ouais mais enfin Ah ça je ne sais pas Alors T'essayes de m'entour louper Mais ça prendra pas Star Trek C'est l'histoire De randonneur Et de randonneuse Ça n'est pas vrai Je ne le crois pas Je n'ai pas sûr Cagnès Pour l'être Traki Est-ce que je vais pouvoir lire Un petit peu de Brisset ? Ah oui C'est parce que tu n'as pas Plus idée de ce qu'est Un Body Snatcher Qu'un Traki Suze Ah Body Don Body Snatcher Alors Body Snatcher C'est le premier Il est de C'est Don Seagull C'est ça ? Est-ce que c'est Don Seagull De 1958 Le premier Qui a fait le premier Donc c'est l'histoire En gros C'est une histoire De science-fiction Alors je ne sais pas Si ça vient d'un roman Ou d'une nouvelle Ou quoi que ce soit Je n'en sais pas plus C'est l'invasion Des profanateurs De sépultures Dans la traduction française Dans la traduction française C'est des graines Qui viennent de l'espace Des plantes Qui en fait Miment les individus Pendant qu'ils dorment Et les remplacent Petit à petit Et ils les remplacent Par des êtres Ayant une pensée collective C'est assez Don Seagull 1956 Ah c'est 56 Je crois que c'était 58 Excusez-moi Et donc Ça les remplace Par des êtres Qui sont Sans sentiments Et qui sont Reliés par une pensée Commune Et Et c'est assez effrayant Parce que ce sont Des espèces de plantes Je peux répondre A ta question C'est un roman De science-fiction De Jack Finan Qui était paru En 55 Donc le film Est fait très peu de temps Après Dan Seagull Le fait en 56 C'est ça Et donc il y a Trois films Ouais Et c'est intéressant Parce que ils sont vraiment Ce sont des films Qui sont vraiment Éloignés dans le temps On a donc un de 56 Il y en a un Dans les années 70 Avec Donald Satterlank C'est génial C'est celui de Philippe Kaufman Il sort en 78 Le Kaufman Donc voilà 22 ans plus tard Et puis il y en a un Dans les années 90 De Ferrara De Ferrara Et apparemment il y en a un En 2007 Qui s'appelle Invasion De Oliver Est-ce qu'on l'aurait vu Plutôt que des tout Plutôt que des tout petits Bouts Je ne sais pas où je l'ai rangé T'en as déjà lu plein J'imagine Ouais Je ne suis pas sûr Que vous avez déjà lu du Brisset Moi je crois que si La petite grenouille La petite grenouille Donc on voit ses petits dessins Je vais vous montrer rapidement Si tu veux Voilà Là il voit la petite renette Voilà la petite renette Donc c'est un cas quand même De Brisset C'est un cas vraiment très intéressant Parce qu'il a vraiment Il est dans le summum De ce qu'on peut trouver Dans certaines expériences psychotiques Où il y a des associations d'idées C'est plus que des associations d'idées C'est à dire C'est des jeux de langage Complètement Qui sont signifiants en permanence Donc c'est vraiment passionnant Il l'invente complètement La langue L'origine de la langue Il déduit complètement L'origine de la langue Alors à la lecture Ça ne ressemble à rien Parce qu'il faut voir Il faut voir écrit Pour voir les jeux qu'il fait Par exemple La formation du sexe Bah oui C'est très compliqué De rendre ça oralement Donc oralement C'est Nous lisons Et que ce Ayant valu Ce qu'est Où Qu'est-ce Où qu'ai-je Cela se disait sur Ce qu'est Donc là c'est le qu'est de gare Où se tenait l'ancêtre Les questions Est-ce que ce Est-ce que disait 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 c'est un point d'interrogation ou est plus loin que et c'est d'où sexe se prononcera c'est pas possible souvent le cas c'est que ce sexe et que exe ou exe formé de et que oui voilà c'est que ça et c'est passionnant moi je trouvais c'est une espèce de construction en fait d'allitération de rebondissement là dessus qui a sont assez fascinant partait principe de l'idée quoi que tout va se jouer dans la première question originelle donc le quoi le quoi quoi la question posée à dieu quoi quel quoi et elle vit dans de l'eau sale dans la salot la salot pourri la salot pourri les salots sont pris ils sont dans la salle au prix dans la salle au prix et dans la salle au prix c'est à dire salle la salle qui est les prix prix donc il tourne là dessus les prix étaient les prisonniers que l'on devait égorger et le jour du prix ils étaient aussi des prix et on les enfermait dans une salle une eau sale où l'on jetait des saloperies là on les insultait on les appelait salots le prix était du prix on le dévorait et pour tendre un piège on offrait du prix et du prix c'est du prix c'est du prix alors glitch nous dit qu'on trouve les oeuvres complètes de brisset au presse du réel c'est possible ça vaudrait peut-être le coup de se les procurer parce que nous on a la logique on a un volume la grammaire logique la grammaire logique c'est le volume où il commence à déconner grave oui parce qu'au début il y en aura trois autres au début il part vraiment sur explication de la grammaire oui par là dessus il veut faire oeuvre de grammaire rien donc c'est un homme qui a une vie assez fascinante c'est un petit bonhomme au sens social du terme il a un petit boulot au pignètre dans les chemins de fer mais c'est aussi un type complètement ingénieux et assez hanté par des trucs par exemple on peut parler de la présence de la grenouille dans son travail mais à l'armée il a inventé un dispositif pour aider les militaires à nager et ce dispositif très clairement c'est le dispositif des hommes grenouilles c'est ça montre je vais la montrer il leur apprend une méthode de nage donc une méthode des nages c'est à dire il systématise la ressemblance de la nage humaine avec celle de la grenouille et il va construire un petit dispositif d'assistance natatoire pour leur permettre de mieux nager encore comme des grenouilles il va faire breveter son truc le brevet aura un certain succès il ira travailler au alors là aussi donc ça c'est l'espèce de brassière qu'il construit qui est assez extraordinaire avec une ceinture et un caleçon flottant avec des réservoirs ici qu'on met sur les côtés des réservoirs plein d'air gonflé c'est à dire comme les les espèces de de membrane que peut gonfler à loisir une grenouille sur les deux côtés de son visage de grenouille et Brisset va également en Allemagne à un certain moment de sa vie et il va écrire une méthode pour apprendre mieux l'allemand c'est à dire qu'il a une relation quand même vraiment intense à la question des langues c'est pas juste une espèce de lubie en se levant le matin il va juste dévisser lentement de plus en plus et volume après volume ça va devenir de plus en plus dingue qu'est-ce que ça ou ça quoi cela que ex que ce a quel sexe est-ce que j'ai que ex c'est que ça qu'est-ce que sexe a que sexe a qu'est que sexe a qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que le sexe a dans votre truc de Bonnie Stature de Dissus les extraterrestres rendent les gens sans émotion avec leur petit bout d'extraterrestre oui en gros c'est ça alors que chez les scientologues c'est à cause des petits bouts d'extraterrestres que les humains ont des émotions pardon des troubles psy j'explicite mon propos sinon on va dire que je raconte n'importe quoi mais c'est bien comme dans la scientologie sauf que c'est le contraire je maintiens alors je vais te dire un truc Suse je ne sais pas du tout ce que racontent les scientologues je n'ai jamais lu une ligne de Rob Nubar il faisait de la surpiction j'ai pas la moindre idée de ce qu'ils foutent avec des extraterrestres le créateur de la scientologie si je me trompe qui était Renu Bard écrivait des trucs de science-fiction donc de toute façon que tu trouves des liens en plus ces époques c'est quoi l'époque de Renu Bard c'est pas le même genre d'époque les années 70-80 ah c'est beaucoup plus restant plus mais où mène l'escalier dans une barbac l'escalier ? il y a un escalier dans ma barbac ? l'escalier barbac c'est quelle période Renu Bard puisqu'on en est à jacasser comme des pis je me hexamine A tu te hexamine A il se hexamine A il se hexamine A chemine chemin 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 ici la main donc le créateur je m'examinais disait j'ai mon sexe à la main c'est en examinant son sexe que l'ancêtre faisait son examen son ex à main son ex à main l'examen du sexe est le premier que l'on subit en venant nu au monde ouais tu as raison Dr Wack c'est plutôt 50-60 tu vois il y a une histoire de vaisseau qui s'est craché dans un volcan et on serait hanté par les fantômes de leur équipage des glitches oulala on dirait un scénario à la Star Trek j'en sais rien il est connu donc pour avoir élaboré en 1950 avec l'aide de sa femme Sarah Northrup la diadétique c'est pas ce qu'à la même c'est à la même époque quasiment que celui des profanateurs de sépultures c'était 55 grosse bullshit donc il la déclare comme religion en 53 date à laquelle la première église de scientologie est fondée la scientologie a été mise en cause dans les années 70 condamnée par contumace à 4 ans de prison ferme pour escroquerie d'accord poursuivie pour affaire d'espionnage jeunesse, scolarité, diplôme, on s'en bat un peu les couilles qu'est-ce que ça raconte la sciento comme connerie créateur d'une religion c'est du développement personnel leur base l'écrivain on s'en fout ou l'auteur de SF je pense qu'on va s'en foutre complètement ben si justement qu'est-ce qu'il a écrit en SF c'est ça qui m'intéressait parce que ça trouve ça part de là il a écrit des récits d'héroïque fantasy et de SF paraissant dans Astonishing Stories Astounding ou Unknown il rencontre un premier succès avec la publication dans Astounding la dimension parallèle une des premières histoires de téléportation mais c'est surtout pour des textes publiés dans Unknown plus orientés vers le fantastique qu'il se taille une vraie réputation ah oui plus que la science-fiction d'accord voilà 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 ok donc téléportation c'est vraiment un auteur de science-fiction dianétique et science-fiction dianétique et science-fiction alors est-ce que ça nous dit un peu ce que ça raconte ? science-fiction et dianétique il introduit le concept d'audition une thérapie à deux personnes basée sur des questions-réponses et focalisée sur les souvenirs pénibles c'est ça on fait du lavage de cerveau en faisant dire à une personne plein de fois un événement traumatique et en fait quand on fait ça avec quelqu'un quand on lui fait répéter plein de fois un événement traumatique le faire raconter, raconter, raconter c'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau la personne tombe en état de sidération et elle ne peut plus penser elle est complètement ce qu'il est et donc on peut lui dire n'importe quoi et tout lui inculquer c'est vraiment du lavage de cerveau qui caractérise surtout la dianétique c'est une foi immodérée dans le technologisme et le progressisme technique il y a un truc avec le développement personnel aussi je crois qu'il faut monter des niveaux ah dans une baraque je suis con je viens de comprendre le calembour du docteur Wack excuse moi alors excuse du coup il y a des petits bouts d'ADN extraterrestres dans chacun et chacune de nous ah c'était ça l'idée je sais pas c'est cool bon c'est con ça dépend que l'extraterrestre il s'est déclinguant c'est embêtant avec un Agnès avec un détecteur de mensonges nommé autrement pour la forme d'accord 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 voilà où on en est écoutez peut-être que ce serait bien d'aller faire dodo à un moment de le jacasser parce que c'est vraiment autre chose on sent bien que qui est en ligne en plus il reste plein de crumble donc ça vaut le coup de enfin une boisson chaude ouais de remanger du crumble je trouve que ça vaut le coup normalement tu dois mettre progressivement la main à la poche palier par palier pour découvrir l'histoire complète oui je crois que c'est ça ah c'est ça bah oui puis tu montes de niveau en niveau et on te fait passer des examens au portefeuille moi j'avais compris alors voilà qui est en ligne alors sur qui tu vas aider bon des entre deux on l'a déjà raider la dernière fois il y a les intergalactiques donc ça c'est pour aller voir des films des nanars alors moi je suis abonné parce qu'ils font des soirées nanars et j'aime beaucoup parce que c'est intéressant de raider une chaîne qui ne fait que diffuser des films je ne sais pas défécateur lui il est en train de jouer d'accord oui c'est le lundi qu'il fait plutôt et sinon il y a moufette une sorte de maître de jeu qui est en son univers à des gens pour influer sur leur réalité à son bénéfice exclusif en leur donnant l'illusion que ça leur est aussi bénéfique la scientologie la scientologie bienvenue ouais ils sont souvent l'église de scientologie ils approchent souvent les gens et parfois même les enfants ils sont un peu partout mais dans les ateliers de sport les ateliers musicaux les ateliers qu'est-ce qu'il se passe t'as un joli flou artistique parce que t'as une mouche il y a une mouche encore mais depuis il y a plusieurs fois il y avait deux mouches qui tournaient autour et donc vous me voyez à travers les ailes d'une mouche c'est ça en tout cas ils approchent aussi dans le milieu sportif pas que dans le milieu du développement personnel ou des arts ou des dessins musique etc faut faire gaffe quand même même avec les gosses faire attention donc vous m'avez pas répondu on raiderait qui je suis un peu embêté j'ai pas d'idée ça peut être ça peut être encore moufette si ça vous branche il y a beaucoup de gens merci pour le stream Laurent et Agnès et Gabriel on pense à toi aussi bah oui Gabriel qui va se lever demain matin Xenu ah donc c'est c'est le truc bah merci pour le lien on va en savoir un peu plus sur le mythe fondateur de la scientologie c'est gentil Suze que deviendrait-on sans toi bah à un moment donné je m'étais assez passionnée pour la scientologie il y a quelques il y a pas mal d'années donc je sais deux trois trucs mais j'ai oublié depuis il y a très longtemps quand j'étais jeune femme il y a 30 ans je me souviens ils approchent beaucoup dans les milieux addictos et psy je suis pas surpris pas surpris oui les infos que j'ai c'est des vieilles infos c'était quand j'avais une vingtaine d'années j'étais très intéressée par la question des sectes ouais et du coup la scientologie je m'étais intéressée à ce moment là je crois que l'idée de toute façon c'est évidemment de capter des publics fragilisés ouais il y a toute une partie développement personnel donc c'est facile d'être approché dans les milieux thérapeutiques psy toutes les personnes fragiles mais aussi comme je disais on s'y attend moins dans le milieu du sport dans le milieu je sais pas des gamins qui font des cours de dessin ils sont un peu partout ils sont très ils sont très actifs et assez cachés on les voit pas trop arriver bon écoutez quand même on va y aller on vous fait des tas de bises on vous envoie si vous faites vous dites bonjour et puis et puis nous on va aller manger du crumble c'est ça voilà donc tu vas bouquiner Glish c'est plutôt une très bonne idée c'est bien c'est pas moi qui vais nous maintenant qu'on a des lunettes à peu près bien on peut lire des livres et ça c'est bien quand même les miennes c'est limite mais toi ça va je vous dis à très bientôt à bientôt et je vous embrasse à bientôt voilà merci d'avoir été là à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?